pour que les individus les pleurent 24. Alors cette citation exceptionnelle vient de Christian Estrosi, et ça va vraiment être le fil directeur de notre discussion de ce soir, pour l'émission Marathon du dimanche, avec comme premier invité Marc-Gabriel Draghi, pour annoncer les fameuses villes intelligentes, le contrôle social, le contrôle technologique, qui avancent à grands pas, et on a tous les éléments qui continuent d'évoluer dans ce sens, avec les fameux Jeux Olympiques. On aura pour la seconde partie, Pierre-Antoine Plaquevont aussi comme invité, pour parler d'un sujet tout aussi intéressant, qui va être le vrai visage de Kissinger, et un rapport de dépopulation, pour rester dans des termes toujours aussi joyeux. Et il y aura aussi Jean-Maxime Cornet, comme d'habitude, pour traiter de l'actualité, rebondir sur les points qu'on va aborder. Donc je vais accueillir Marc-Gabriel Draghi, mais tout d'abord générique. Nous sommes en guerre. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Jéo Poétique Profonde, pour votre émission marathon du dimanche soir. Et pour cette soirée, on ne va pas avoir un, ni deux, mais bien trois invités pour parler de sujets qui vont être angoissants, mais passionnants, et surtout ancrés dans l'actualité. Et donc j'ai le plaisir, car ça faisait vraiment un bon moment, que je ne l'avais pas reçu à nouveau, mais j'ai le plaisir de m'entretenir ce soir avec Marc-Gabriel Draghi, pour parler du sujet qu'il a traité dans la lettre de Géopolitique Profonde, et justement la nouvelle édition, c'est-à-dire la revue de Mars, qui vient tout juste de sortir, et qui est actuellement en livraison pour tous les abonnés, où on va parler des fameuses Smart City. Mais tout d'abord, bonsoir Marc, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, bonsoir Raphaël, c'est un plaisir de te retrouver, après quelques mois d'absence à ton micro, donc c'est un plaisir de te retrouver surtout sur un sujet aussi important, qui est celui des Smart City, qui nous concerne tous à brève échéance, on va dire. Exactement, et pour ceux qui ont peut-être manqué certaines émissions, tu es passé récemment dans les studios directement de GP, pour continuer ton sujet finalement de prédilection, parce que je rappelle qu'il y a quand même deux livres, vraiment principalement sur le sujet, c'est-à-dire sur le Grey Trisette et le tout dernier qui est la grande narration, la mort des nations, je crois, si je ne me trompe pas, le sous-titrage, C'est ça, c'est bien ça. Voilà, que vous pouvez évidemment retrouver à la fois sur le site, dans la section édition, et encore une fois, ce qui est très intéressant avec le travail de Marc, c'est qu'il traite de ces sujets depuis maintenant, on va dire, on peut dire des années, je pense, et ce sont à chaque fois des scénarios qui sont prophétiques, qui continuent d'évoluer dans cette fameuse grande narration, et donc pour le sujet de ce soir, les fameuses villes intelligentes, si vous ne connaissez pas ce concept, c'est important de le connaître, car j'ai fait une citation assez malaisante en début d'émission, la citation de Christian Estrosi, qui est encore une fois, je vous le rappelle, la première des libertés, mes amis, c'est la reconnaissance faciale. Mais bon, avant d'aller... Je peux en rajouter une, Raphaël, s'il te plaît ? Bien sûr, bien sûr. Je vais rajouter une citation extraordinaire de Christian Estrosi, qui a dit, il y a quelques années, qu'il souhaitait faire de Nice le Davos de la transition écologique. Donc, ça introduit parfaitement le thème des villes intelligentes et des villes durables. Exactement. Et pour les personnes qui pourraient douter du narratif davosien, ou en tout cas du plan de Davos, évidemment, on peut observer un ralentissement. C'est d'ailleurs quelque chose que les lecteurs pourront voir dans la revue, c'est-à-dire que tu analyses aussi le ralentissement de certains projets d'avance de Davos. Cependant, sur la fameuse... Donc, une sorte de grande transition par le biais de la technologie et l'argument écologique, qu'on peut voir que ce projet de ville intelligente est en train de se développer de plus en plus, et surtout en France. C'est véritablement d'actualité. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept même des fameuses Smart City ? Alors, je vais quand même définir, évidemment, la Smart City, comme tu me le demandes. Alors, je vais donner deux définitions. La consensuelle, que vous pourrez ressortir un peu partout, et la complotiste. La consensuelle, en fait, la Smart City, la ville intelligente, c'est un concept de développement urbain centré sur les infrastructures et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, en fait, développer les villes à travers les outils mis en place par la quatrième révolution industrielle. Là, déjà, j'introduis un concept, je vois bien, et Davosien. Mais c'est, en fait, en gros, faire en sorte, un exemple tout simple, que toutes les maisons soient équipées d'un compteur Linky, d'un compteur intelligent, et de réseaux, on verra après, peut-être les réseaux Smart Grid. Donc, des réseaux, en fait, qui permettent d'évaluer les consommations, de relever l'usage que font chaque citoyen de la ville de certains services et de certains biens. Ça, on va dire, c'est la définition consensuelle. Et, alors, je vais aller un peu loin, mais en réalité, depuis maintenant 20 ans, on reviendra un petit peu sur les dates, mais depuis 20 ans, il y a un projet, je dis bien mondial, on y reviendra, qui ne se développe pas et qui ne se propage pas que dans les pays occidentaux, qui est présent dans l'ensemble des pays du monde, Russie, Chine, Inde, États-Unis, Brésil, Argentine, France, qui consiste à faire en sorte que les villes, comment dire, prennent une consistance beaucoup plus importante et jouent un rôle politique et même géopolitique beaucoup plus important que ce qui fut le cas dans les derniers siècles où l'État-nation était très important. Et donc, en gros, je vais résumer le projet d'un point de vue un peu trivial. C'est presque l'élaboration des camps de concentration du nouvel ordre mondial pour les 20, 30 prochaines années. Alors, évidemment, ça, c'est le point de vue complotiste. Et tu l'as dit, il y a un ralentissement de l'agenda. Je pense qu'actuellement, on est entre les deux définitions. Évidemment, dans les villes intelligentes, il n'y a pas que des concepts qui visent à nous esclavagiser. Il y a aussi tout simplement le développement des nouvelles technologies qui fait qu'il y a un usage qui est centré vers la ville, vers le développement de la ville et qui peut être neutre. Alors, la technologie n'est jamais neutre pour ceux qui ont lu Jacques Ellul. Mais, en tout cas, il y a des questions et des positionnements politiques de développement de la ville qui se font à travers l'usage de certaines technologies. Et c'est là où on va le voir. Depuis maintenant au moins deux décennies, on a des entités et des institutions qui, par l'intermédiaire des smart cities, en réalité, veulent imposer un projet politique à l'ensemble de l'humanité. Donc, ça fera peut-être le lien, je pense que ça fera certainement le lien avec le deuxième sujet de votre émission ce soir sur la dépopulation. la volonté aussi des pouvoirs publics, notamment en Occident, on va rester en Europe et aux États-Unis, de rassembler la population dans les grandes villes, dans des grandes villes ultra connectées. Ça, c'est aussi une volonté de mieux contrôler la population. Et qui dit contrôler la population, dit aussi contrôler la naissance de certains individus. On pourrait faire aussi un lien entre exode rural et vie dans les villes, dans les vies citadines, où, en fait, on observe des baisses de natalité quand vous habitez en ville, pour les populations qui vivent en ville. J'ai fait un tunnel un peu long, mais c'était pour présenter le sujet. Mais c'est un tunnel important et aussi, tu as fait un très bon rappel sur le fait que la technologie se développe, donc c'est quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que, évidemment, il faut bien se dire qu'il y a un phénomène de mondialisation qui va être obligatoire, mais selon les zones dans lesquelles on va se situer, il faut bien se dire que cette technologie va être utilisée par le pouvoir de la zone bien choisie. Et donc, il peut y avoir une idéologie derrière, il peut y avoir un agenda bien précis. Et en Occident, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments par le biais de rapports, de déclarations et aussi de financements, parce que, là aussi, on va pouvoir en venir de savoir exactement quelles sont les sociétés qui se trouvent derrière tous ces projets-là. Eh bien, on peut voir qu'il y a donc ce fameux projet qui se développe en Occident et le parallèle avec le camp de concentration peut paraître un terme fort, mais ça va être un terme finalement qui est quand même très précis, parce qu'on va parler, on en a déjà discuté plein de fois, à la fois sur GP, dans différentes émissions, l'évolution de l'identité numérique, de la technologie, de l'intelligence artificielle aussi. On en a parlé lors d'une précédente émission du dimanche, on a montré des exemples avec, que ce soit OpenEye qui continue de développer certaines technologies, et on a pu voir le fait que maintenant des vidéos très proches de la réalité peuvent être développées avec un simple prompt, un simple texte, et rien que ça va créer obligatoirement, quelle que soit l'idéologie derrière, une problématique d'identité numérique et de sécurité au niveau de l'identité, parce qu'on pourra créer tout simplement des pièces à conviction si on le souhaite. Aujourd'hui, on peut faire des vocaux où votre voix est exactement semblable à la vôtre, on peut vous faire dire des choses que vous n'avez jamais pu dire, mais on pourra aussi créer des images et des vidéos de vous, potentiellement, qui seront très difficiles à distinguer du réel, et donc il va y avoir des technologies de sécurité qui doivent être mises en place, mais encore une fois, selon les régions, selon les zones où on peut être, c'est-à-dire en Occident, ça peut être très délétère pour la population, quand on voit comment elle est traitée petit à petit. Et d'ailleurs, j'ai parlé, encore une fois, au tout début de l'émission, du fait qu'il y a les Jeux Olympiques évidemment qui arrivent, et il y a beaucoup de choses à dire sur ça, étant donné que certaines décisions qui ont été prises pour l'organisation des Jeux Olympiques et surtout de la sécurité sont en lien direct avec l'évolution des technologies pour les sociétés intelligentes, et je crois, si je ne me trompe pas, Marc, qu'il y a eu, en fait, une loi qui est passée et qui d'ailleurs a été rappelée par la ministre des Sports, donc c'était Amélie Oudia-Castera, qui montre qu'il y a une phase expérimentale qui a été mise en place pour la surveillance et la vidéoprotection. Parce que je peux nous en parler un petit peu, je pense que c'est très important de lire ça parce que beaucoup de personnes ne doivent pas être au courant. Alors évidemment, cette loi qui a été adoptée au cours de l'été, un petit peu avant l'été 2023, il me semble, de mémoire, a été légitimée, en tout cas, a pour motif les Jeux Olympiques de Paris 2024 et elle vise et elle vise à instaurer une vidéosurveillance, une vidéoprotection, en fait, une vidéosurveillance algorithmique qui traite des informations diverses et qui, par exemple, alors ça a été, sur les communications officielles, on ne parle pas de, on ne parle pas concrètement de reconnaissance faciale, mais on nous explique que cette technologie permettra, donc, qui est mise en place dès maintenant, la loi a été adoptée, validée par le Sénat à la fin de l'été 2023 et en réalité, elle existe déjà, donc les tests pour les Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler dans quelques mois sont déjà en cours, évidemment, on n'en parle pas et cette technologie vise à repérer les comportements suspicieux, alors par exemple, si Raphaël, tu as la bonne idée d'aller dans le métro parisien au cours de l'été 2024, juillet août pour, je ne sais pas, aller te balader à Paris ou voir la cérémonie d'ouverture des Jeux, en fait, on ne va pas forcément voir, essayer de repérer, d'identifier Raphaël Bellu sur les images de vidéosurveillance, mais on regardera à peu près comment tu te comportes et voir si tu as un comportement qui n'est pas suspect pour voir si tu ne vas pas créer un trouble ou potentiellement amener un événement terroriste, préparer un événement terroriste donc cette loi, ça a été dit par la ministre Oudea Kasterak qui n'avait sur ce coup-là pas fait de bourde, elle a dit que cette expérimentation allait se poursuivre au-delà des JO et même bien au-delà puisqu'elle est législativement et réglementairement encadrée jusqu'au 31 août 2025, c'est-à-dire et il n'est pas exclu qu'elle soit prorogée, voire maintenue et même maintenue perpétuellement bien au-delà de cet événement. Et voilà. Absolument, il faut aussi encore une fois connecter tout ça avec l'actualité. La citation que j'ai pu faire d'Estrozi citait justement la problématique des fichiers suite à l'attentat qu'il y avait eu à Nice et je pense que tout le monde a pu voir l'actualité autour d'Armanin qui a expliqué justement la problématique que vous avez pu voir parce que la France devient un pays quand même hallucinant c'est-à-dire on a pu voir des documents qui ont été retrouvés je crois c'était dans le métro à Paris justement sur les plans de sécurité des JO mais surtout ils ont repéré suite à certaines enquêtes donc des fichiers au sein même de l'organisation des JO et il va y avoir plus d'un million d'enquêtes pour essayer de trouver ces fameux fichiers donc on reste encore une fois parce que la situation de l'Estrozy date d'il y a plusieurs années et donc là on reste finalement avec un narratif similaire et qui montre que d'ailleurs les JO ne se sont pas encore déroulés on ne sait pas comment ils vont se passer et c'est vrai que ça peut encore une fois nous amener à cette inquiétude du fait que cette phase expérimentale risque de devenir en fait une phase tout simplement d'application permanente après et évidemment le terrorisme et la lutte contre le terrorisme va servir toujours de moyens pour motivés une instauration de technologies et d'infrastructures liées justement à la ville intelligente à la safe city on y reviendra peut-être après c'est-à-dire la ville sûre puisqu'en fait le concept de smart city est déjà dépassé la ville intelligente n'a pas réussi à s'imposer en tout cas à conquer à faire en sorte que les populations adhèrent d'elles-mêmes à ce concept donc là on va plus faire on leur propose plus le concept de ville durable avec évidemment l'agenda vert toujours en colonne vertébrale de la grande réinitialisation et surtout si ça ne va pas et que les populations ne se soumettent pas docilement à ces projets de surveillance généralisée on va leur imposer une safe city en fait une ville sécurisée notamment à cause des agressions diverses et variées de différentes populations alors justement c'est un narratif parce que dans la réalité on a pris pour exemple le cas de Nice et d'Estrozy il faut rappeler que Nice est une des grandes métropoles les plus sécurisées en termes de enfin sécurisées les plus équipées en termes de vidéosurveillance depuis presque plus d'une décennie et ce qui n'a pas ce qui n'a pas empêché l'un des plus grands attentats sur le sol français qui est l'attentat du 14 juillet 2016 où il y a eu des failles énormes des systèmes d'exploitation des caméras de surveillance donc c'est là où on voit toujours qu'il y a le narratif qu'on nous présente c'est à dire la lutte contre le terrorisme et en gros la grande peur et les infrastructures et les réels motifs pourquoi en fait on souhaite surveiller les populations alors l'aspect intéressant sur les smart cities c'est qu'en fait on voit que le narratif tu l'as dit en introduction peine sur quand même pas mal de pas mal de choses alors la première c'est que il y a aussi une médiocrité parce que la ville intelligente est un concept qui est porté par les partenariats publics privés donc entre guillemets ce qu'adore le forum économique mondial qui est l'inspirateur de de ces de ces concepts c'est pas lui qui les met en application les gens qui mettent en application ce sont les institutions c'est à dire l'état français les collectivités locales les grandes métropoles évidemment les grandes firmes comme je vais vous dire n'importe quoi IBM Veolia Enedis toutes les grandes sociétés qui sont intégrées au processus de développement de ces villes c'est elles qui le mettent en application mais en fait on le voit en France il y a aussi une incapacité par rapport à des pays du nord par rapport à la Suède la Norvège les Pays-Bas ou encore certaines villes de Chine évidemment où la capacité à déployer des infrastructures est maintenant beaucoup plus efficace qu'en Occident on voit qu'en France je ne parle pas du narratif mais je parle de la réalité concrète les villes intelligentes ont pris du retard en tout cas sur certains aspects puisqu'il y a eu une incapacité matérielle à enclencher justement le développement de ces infrastructures je prends un exemple concret pour que les gens aient en tête ce dont ce dont je parle par exemple le compteur Linky le compteur Linky normalement ça aurait dû être déployé sans problème au tournant de l'année 2020 2021 2022 je pense que certains se souvenaient il y a eu une bataille en réalité juridique et médiatique de certains petits propriétaires toujours un peu casse-bonbon pour qui ont été réticents à l'installation du compteur Linky et le compteur Linky était déjà un symbole est un symbole notamment sur la infrastructure électrique puisqu'en fait vous le voyez même cet hiver on n'y a pas trop eu droit parce qu'il y a pas mal de réacteurs qui ont été remis en place de réacteurs de centrales nucléaires qui ont été remis en route mais l'année dernière en 2022 quand on nous faisait planer la menace de blackout on a vu que le compteur Linky pouvait permettre on va dire de la gestion de crise et de délester certaines parties du territoire français de manière intelligente pour éviter justement un blackout total donc évidemment sur le fond ça peut avoir un intérêt personne ne nie que des fois débrancher je sais pas la maison de Jackie qui est tout au bout du réseau pour permettre que le réseau ne se coupe pas entièrement ça peut avoir un intérêt mais en fait il faut remettre ça dans le contexte de la grande réinitialisation et de la guerre de nous sommes en guerre c'est à dire de la crise énergétique qu'on nous impose parce qu'en fait le blackout électrique il vient surtout du fait que nos dirigeants ont saboté pour être gentils notre infrastructure électrique et nos centrales nucléaires et en plus nous impose un programme politique de sanctions envers la Russie qui fait que l'énergie pour les Européens va être à terme de plus en plus chère donc c'est pour ça que c'est important de le comprendre là actuellement comme une grande partie de la grande réinitialisation l'agenda des villes intelligentes a connu depuis même depuis le Covid en fait parce qu'en fait la crise sanitaire la crise sanitaire avec le confinement ça a été aussi pour les gens qui réfléchissent et notamment les politiques qui ont les politiques à la tête des grandes agglomérations ont constaté que les infrastructures promues par les villes intelligentes ont échoué dans la gestion de la crise sanitaire je ne rentre pas dans le débat est-ce qu'il y avait une réelle crise sanitaire ou pas mais en fait quand vous confinez l'entièreté de la population du territoire c'est-à-dire quand vous utilisez des méthodes du Moyen-Âge dans des grandes agglomérations qui sont censées être à la pointe des smart cities je pense à Paris au Grand Paris à Lyon ou à Strasbourg vous avez du mal après à vendre à votre population des outils qui pourraient vous rendre une ville intelligente alors que vous confinez comme au Moyen-Âge donc il y a aussi pas mal d'élus locaux qui ont remis en question et en doute toutes les politiques publiques autour du développement partenariat public-privé de certaines infrastructures et pour rebondir avant même pardon excuse-moi de rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant on est déjà plus de 2000 en direct tout réseau confondu donc merci à tous d'être aussi présents il peut y avoir des problèmes de diffusion sur X donc n'hésitez pas à venir directement sur la chaîne YouTube si vous avez des problèmes pour regarder l'émission venez directement sur la chaîne YouTube ce sera plus simple voilà en tout cas ce que je voulais ajouter à ça c'est que c'est vrai que le phénomène donc des compteurs linky qui ont été installés doivent être compris quand même d'une manière assez importante c'est à dire qu'on a en fait finalement un contrôle de l'état directement chez nous et il faut jouer à la confiance et là on en arrive aussi à une fameuse transition vers toujours encore une fois ces notions de big data parce que tout ce dont on va parler là avec les villes intelligentes la reconnaissance faciale on va parler même de notion de passe carbone d'identité numérique de crédit social tout ça nourrit en fait de la data et c'est l'évolution de la technologie et là maintenant c'est à dire qu'on a en fait un compteur sur lequel il faudrait avoir confiance en l'état ou en tout cas à d'autres peut-être organismes ou entreprises privées si après on se rend compte qu'il peut y avoir des privatisations sur certains intermédiaires qui peuvent être inquiétants ils sont déjà chez nous et donc ça pourra évoluer progressivement dans la rue potentiellement avec les reconnaissances faciales et d'ailleurs c'est là où je voudrais qu'on puisse faire un petit commentaire on parlait de la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques et il est important de dire quelles sont les sociétés par exemple qui produisent les logiciels de reconnaissance faciale ou en tout cas aussi quel pays par exemple possède les productions de caméras etc mais pour la technologie qui est utilisée en Occident ce n'est pas une technologie française qui est utilisée c'est la technologie de la société BriefCam est-ce que tu peux nous en parler un petit peu je pense que ça c'est intéressant oui alors justement pour faire le lien avec la reconnaissance faciale il faut que les gens comprennent que avant même l'adoption réglementaire et législative de la reconnaissance faciale en réalité les pouvoirs publics et même certaines entreprises privées ont déjà mis en place la reconnaissance faciale alors ça les gens évidemment ont du mal à l'entendre mais notamment la société BriefCam qui est une société israélienne a mis à disposition ces logiciels pour je veux dire certains services de police dès l'année 2015 donc ça a été révélé il y a très peu de temps alors est-ce que c'est est-ce que c'est un véritable succès j'en doute notamment pour contrôler les migrants sous OQTF certains violeurs des fois on a du mal à les identifier mais en tout cas la reconnaissance faciale est déjà active et ce que j'explique dans l'article c'est que 2023 a été aussi une année charnière on a vu avec les émeutes de banlieue il y a tout un tas d'événements qui ont avec notamment aussi les manifestations anti-nouvelle loi sur les retraites il y a tout un tas de séries d'événements qui ont cautionné l'usage de ces outils et il y a eu des révélations où en fait la reconnaissance faciale est déjà activée notamment dans de grandes métropoles alors dans l'article j'évoque les cas de Dijon de Dijon la capitale des ducs de Bourgogne et Reims la ville des sacres des rois de France par exemple à Dijon il y a des gens qui se sont vus verbalisés je prends un cas concret donc ça on est au printemps on est à la fin du printemps enfin on est au printemps 2023 avril-mai 2023 il y a des gens qui se sont fait verbaliser vous savez à l'époque pour les casseroldes quand vous aviez des ministres du gouvernement Macron qui se rendaient sur le terrain dans les grandes villes pour une manifestation quelconque il y a des gens qui prenaient des casseroles et pour manifester l'hostilité envers le gouvernement on empêchait de parler les représentants il y a certains manifestants qui ont entre guillemets utilisé un dispositif de nuisance sonore qui ont été verbalisés par l'intermédiaire de la reconnaissance faciale alors ça c'est totalement en réalité ça sort totalement du cadre réglementaire et législatif c'est des verbalisations qui sont hors la loi donc c'était des verbalisations de 45 euros mais c'est déjà une preuve que les services de police alors ces gens là pour que je sois bien précis je l'explique dans l'article mais c'était des gens qui étaient fichés en tant que comment dire des gens fichés politiquement des je vous dis n'importe quoi des antifas ou extrême gauche écologiste ou peut-être extrême droite je pense que c'était plutôt des gens d'extrême gauche mais ces gens là étaient déjà fichés par les services de police et en fait ils ont été reconnus par les caméras de surveillance et sans même être verbalisés c'est à dire il n'y a pas eu de convocation par un officier de police judiciaire ils ont reçu directement l'avente chez eux parce qu'en fait on les avait reconnus sur les caméras de surveillance et on les a verbalisés pour le motif de nuisance de nuisance sonore avec un dispositif donc ça montre bien et à Reims aussi pour prendre le cas de Reims à Reims le conseil municipal la ville en fait la ville de Reims a utilisé un logiciel de reconnaissance faciale alors là qui est de mémoire c'est écrit dans l'article mais qui a été c'est un test qui a été qui a été supervisé par cette fois une entreprise française une grande entreprise française qui s'appelle Thalès et qui a supervisé le reconnaissance faciale à l'intérieur du centre-ville de Reims donc vous voyez que c'est une réalité qui est déjà concrète et elle est déjà mise en application alors qu'en fait elle est hors cadre réglementaire et la reconnaissance faciale notamment ça pose plein de problèmes en termes de respect des libertés fondamentales des libertés fondamentales alors évidemment après la crise sanitaire la crise Covid où on a vu que le conseil d'état et le conseil constitutionnel se sont essuyés leur derrière avec l'ensemble des libertés fondamentales on peut se dire que maintenant c'est fait l'état les pouvoirs publics vont violer presque sans comment dire sans remords les libertés fondamentales mais ça pose quand même d'autres soucis puisqu'il y a d'autres choses qui viennent derrière parce que la reconnaissance faciale n'est pas infaillible là il y a quelques jours il y a un article de The Guardian qui a montré qu'en Californie il y a un homme qui a été interpellé il est originaire de Houston au Texas il a été interpellé par l'intermédiaire de la reconnaissance faciale donc il avait été reconnu formellement par le logiciel comme ayant comme ayant comme ayant avoir commis un vol dans un magasin voilà un cas concret de criminalité et en réalité en fait cet homme là n'avait rien à voir avec le délit donc vous voyez que la technologie n'est pas infaillible évidemment et donc ça pose des problèmes alors cette personne là a fait plus que de la garde à vue elle a été elle a fait de la garde à vue plus de la vous savez elle a été détenue avec une caution parce qu'en fait a priori je pense qu'il avait des antécédents mais ça pose problème c'est à dire en fait on a une technologie qui n'est pas infaillible et qui accumule des données et qui les traite sans véritablement sans un véritable contrôle en tout cas un contrôle démocratique et de toute façon il faut expliquer que même si cette technologie n'est pas infaillible de toute façon elle ne va cesser de se renforcer toutes les technologies qui sont utilisées avec l'intelligence artificielle ont un développement qui est expansionnel donc ça c'est important de le comprendre que si déjà il y a quand même une inefficacité qui est certaine même si elle n'est pas infaillible c'est un phénomène qui est inquiétant et il y a deux anecdotes parce que tu as parlé donc du problème qu'il y a eu avec les amants de suite à des personnes qui faisaient en fait de la nuisance sonore il faut savoir que ça aussi ça fait partie de tout un schéma mental par exemple chez les maires écologistes et toujours dans cette dynamique d'inclusivité je vais vous donner là c'est quelque chose de plutôt officieux par exemple c'était la ville de Bordeaux c'est Pierre-Hurmi qui est le maire de Bordeaux et je connaissais bien des personnes qui travaillent avec lui et qui m'expliquaient que c'était une priorité pour eux il y avait plusieurs priorités mis à part évidemment pour les émissions de CO2 d'interdire les véhicules de pouvoir venir dans la ville progressivement et je veux vous citer quelque chose que quelqu'un un de ses conseillers m'a dit droit dans les yeux c'est que de toute façon les artisans n'ont pas vraiment besoin de tous les outils dans leur voiture donc ils pourraient venir même à vélo ça leur ferait du bien au coeur sans déconner il m'a dit ça et si vous connaissez un peu la zone il me disait ouais mais même s'il vient de Créon etc il peut faire une heure et demie c'est bon hallucinant mais il me parlait de nuisance sonore c'est à dire que pour eux il disait vous savez qu'il y a des personnes qui finissent malades et c'est pas faux d'ailleurs avec justement les bruits ambiants les personnes qui me mettent de la musique très forte mais leur argument c'était pour dire qu'il y avait des véhicules qui se déplaçaient des personnes qui se déplaçaient qui pouvaient nuire et il faudrait les arrêter en fait il faudrait stopper ça pour réduire justement toujours une fois plus d'amour plus d'inclusivité plus de santé etc et pour l'intelligence artificielle il y a un autre phénomène aussi normalement une actualité que vous avez dû voir tous je l'espère c'est sur la route le fait vous savez il y a déjà la problématique des radars qui est extrêmement énervante pour les citoyens français pour la liberté de déplacement mais il y a aussi les fameuses routes qui vont apparaître pour voir si vous roulez tout seul ou non avec les fameuses voies de covoiturage et surtout de covoiturage si vous êtes sur la voie de covoiturage mais tout seul dans la voiture vous pouvez vous faire flasher et vous prendre une amende elles existent déjà à Lyon c'est déjà le cas pour ceux qui connaissent la métropole lyonnaise quand vous êtes sur la voie de gauche sur le périphérique lyonnais vous avez déjà l'espèce de panneau avec le losange blanc bleu et blanc qui dit en fait on contrôle si vous faites du covoiturage ou pas donc c'est une réalité et je vais même aller au-delà pour donner encore deux exemples toute la mise en place des ZTL des zones à trafic limité des ZFE zones à faible émission qui ont reculé il y a beaucoup de métropoles qui devaient la mettre en place en 2024 et là qui reculent en 2025-2026 parce qu'il y a une hostilité populaire notamment des gens qui travaillent encore un peu des artisans qui sont obligés de se déplacer dans les centres urbains et qui se voient obligés de payer soit parce qu'ils ne sont pas critères il faut changer le véhicule vous savez les critères 1 critères 2 critères 3 ou soit qu'il faut payer des péages supplémentaires donc là c'est déjà en train il y a une application réelle notamment pour ceux qui ont la chance de voyager un petit peu en Italie l'Italie qui est un pays assez vieux qui n'est pas réputé pour être forcément très très écolo mais en Italie comme il y a des centres touristiques qui sont très fréquentés par les touristes ils ont déjà mis en place des ZTL et là je peux vous dire que si vous n'êtes pas au courant et que vous voyagez comme moi en voiture vous allez vous prendre un paquet d'amendes sur des zones touristiques où vous n'avez pas le droit d'être même de circuler parce que vous n'avez pas fait la demande préalable à la mairie il faut la renouveler tous les jours à chaque fois que vous voulez circuler dans cette zone et ça c'est ce qui est en train d'être mis en place alors j'ai eu un commentaire qui était assez intéressant les anglais en effet vous savez il y a eu des quartiers de ZF des péages qui devaient être mis en place dans certains quartiers de Londres et des anglais certains mouvements se réclamant un peu de Blade Runner ont cassé ces caméras de surveillance qui reconnaissent en réalité qui est à l'intérieur du véhicule quel est le modèle de véhicule évidemment la plaque d'immatriculation et qui permet de récolter des données où en réalité il n'y a pas de contrôle c'est ce que je répète le traitement des données est très opaque puisque ça peut être soit la municipalité ce qui est très rarement le cas ou soit des entreprises privées qui utilisent ces données mais en fait dans le traitement on ne sait pas où elles vont à la fin in fine c'est à dire combien de temps elles les conservent est-ce qu'elles les conservent de manière perpétuelle normalement non mais est-ce qu'elles ont le droit de regarder monsieur Raphaël Bellu à une barbe ou y porter un polo avec un col excuse-moi Marc de te couper mais c'est que là il y a aussi une autre actualité importante au niveau du traitement des données donc évidemment il y a la conservation des données il y a la vente des données mais aussi le piratage des données c'est à dire que là il y a eu quand même des millions de personnes qui ont vu leurs données être diffusées pour la sécurité sociale une sur deux un assuré un assuré social sur deux de la sécurité s'est fait pirater en partie ces données et ça encore une fois dans ce contexte de la guerre des données ce sont des informations très importantes qui sont diffusées sur vous et qui peuvent amener énormément de problèmes et là tu avais cité une anecdote en Angleterre de personnes finalement qui résistaient à l'installation de ces systèmes de contrôle mais il y a aussi un autre phénomène qui avait été observé pendant la crise sanitaire c'était aux Etats-Unis au niveau de Philadelphie vous savez normalement je l'espère malheureusement que Philadelphie est une ville véritablement zombie où c'est vraiment catastrophique malheureusement à cause des drogues et la crise des opioïdes là-bas il y a vraiment des vagues de zombies et ils ont testé justement ces fameux drones vous savez on a aussi vu ça en Australie des drones pendant la crise Covid pour vérifier ou en tout cas rappeler aux gens de porter le masque etc. dans la rue et on a pu voir des images absolument hallucinantes je vous invite à regarder sur internet c'était génial vous aviez des robots qui essaient de se déplacer pour faire justement ce travail de rappel et de contrôle et vous aviez des craquettes c'est à dire des zombies qui se mettaient à arriver et qui désaussaient des espèces de robots mais comme des zombies c'est à dire qu'ils n'ont pas de dents mais ils les mordaient etc. et donc encore une fois c'est vrai que l'agenda peut avoir du mal à se mettre en place à cause de différents phénomènes c'est à la fois des phénomènes de résistance mais aussi d'effondrement de la société et ça c'est un point qu'on abordera un peu après je pense parce que le temps passe très vite Marc donc ça fait déjà une demi-heure on est plus de 2600 je le rappelle n'hésitez pas à venir directement sur la chaîne YouTube de GPTV enfin de Géopolitique Profonde si vous avez des problèmes sur X mais pour le contrôle par le biais de la technologie il y a une autre citation à mon avis importante à faire parce que évidemment il y a eu le fameux forum de Davos aussi que tu as traité d'ailleurs dans des articles que vous pouvez retrouver sur Géopolitique Profonde mais aussi que tu traites sur tes réseaux sociaux pour surveiller l'actualité de manière générale et aussi critiquer la crypto-monnaie de Bitcoin mais ça c'est un autre sujet et il y a une citation importante que tu as relevé dans l'article que tu as mis dans l'article excuse-moi c'est-à-dire la reine des Pays-Bas Maxima lors du sommet annuel du Davos qui avait expliqué que l'identification numérique est nécessaire non seulement pour les services financiers vous savez il y a l'euro numérique qui souhaite arriver de plus en plus la mise en place des CBDC etc mais aussi pour la scolarisation pour déterminer qui est vacciné ou non ou pour recevoir des subventions gouvernementales est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça étant donné que c'est une partie que tu traites dans l'article parce que en fait c'est ça le concept de ville intelligente et là c'est parfaitement illustré par la reine Maxima des Pays-Bas et tu l'as évoqué en introduction de l'émission en fait recoupe l'entièreté des concepts et des objectifs de la grande réinitialisation vous avez l'inclusivité l'agenda vert l'agenda vert développement durable vous avez la quatrième révolution industrielle donc c'est tout c'est tout ce dont on vient parler avec la reconnaissance faciale l'IA et vous avez l'ensemble l'ensemble des outils qui doivent être mis en place donc l'identité numérique l'identité numérique c'est l'élément de base s'ils n'arrivent pas à mettre l'identité numérique donc là ils poussent avec France Connect ils essayent avec le permis de conduire qu'on peut dématérialiser maintenant ils essayent excuse-moi Marc mais il y a aussi un autre système qui est mis en place par la Poste c'est de l'identité numérique pour avoir les fameux timbres électroniques plein de gens ont déjà créé une identité numérique pour avoir ces fameuses signatures étant donné que l'administration en France est catastrophique et ne plus avoir besoin d'attendre à ce moment là c'est déjà en place donc ils sont déjà en train de récolter les données de mettre ça en place je fais ce qu'on tire mais en fait ça c'est la méthode britannique et anglo-saxonne c'est à dire en fait en plus la population française a de moins en moins confiance en son état donc il est très probable que l'identité numérique soit vendue par le secteur privé comme les monnaies numériques vont peut-être passer par le secteur privé dans nos systèmes dits démocratie libérale c'est plus facile quand c'est Amazon qui vous dit non mais payez en CBDC euronumérique plutôt que si c'est votre mère qui vous dit enfin votre mère ou le centre des impôts qui vous dit non vous êtes obligé de payer en euros numériques a priori il y a plusieurs stratégies et il est possible que ce soit le secteur privé qui porte maintenant l'ensemble de ces outils et il ne faut pas oublier aussi qu'on fait un travail l'ensemble des médias alternatifs fait un travail d'information et en fait de contre-information qui amène quoi qu'il arrive à un effet de résistance à certains programmes on l'a vu avec la crise sanitaire et le concept des smart city recoupe l'ensemble des outils qui doivent être mis en place et ça c'est fondamental donc la reine maxima quand elle explique la nécessité de l'identité numérique la ville c'est-à-dire le développement urbain doit être centré au bénéfice des urbains c'est-à-dire des concitoyens qui vivent dans la ville et pour que votre bien-être parce qu'évidemment c'est vendu comme ça pour que votre bien-être soit pris en compte en compte il faut que les outils d'intelligence de la ville puissent vous identifier donc l'identité numérique même dans le cadre des smart city est un élément de base et juste pour aller un peu plus loin pour que les gens voient à quoi sert comment dire comment l'oligarchie souhaite faire en réalité sauter un pas à la ville c'est-à-dire faire que la ville soit l'entité politique la plus importante sur les territoires on peut citer Jacques Attali parce que Jacques Attali dans un article de la tribune en 2014 expliquait déjà avait vanté les mérites des villes intelligentes et il expliquait qu'à échéance 20-30 ans les hyper métropoles allaient supplanter les nations alors là c'est une citation de Jacques Attali bon Jacques Attali reprend reprend ou inspire c'est selon comment on veut beaucoup les thèses du forum économique mondial mais en réalité en fait le forum économique mondial c'est un avatar derrière vous avez tu l'as évoqué mais il y a BlackRock McKinsey il y a tous les exécutants qui se mettent autour d'une table et qui travaillent à élaborer un projet ce projet c'est le nouvel ordre mondial et ça c'est fondamental puisqu'en réalité le fait de faire des grandes villes les entités politiques les plus importantes ça a un but politique c'est de supplanter à terme les nations vous allez me dire les nations qu'est-ce qu'il en reste oui les nations nous par exemple en France on n'a plus de monnaie on n'a plus de frontière c'est à dire on ne contrôle plus qui vient sur notre territoire et on n'a presque quasiment plus d'armée il suffirait que l'OTAN ou l'Union Européenne fasse une armée européenne et que l'armée française les résidus d'armée française sont intégrés pour que la France n'existe plus en réalité et que le pantin Macron donne la dissuasion nucléaire aux Allemands ou à l'UE ou à von der Leyen et on n'existerait déjà plus mais ça c'est important de comprendre qu'il y a une volonté politique qui vise à faire faire un saut qualitatif dans la gestion urbaine de la population on n'aura pas le temps de l'évoquer mais en fait les gens je pense que ça j'ai vu un commentaire aussi dans ce sens qui dit mais moi j'habite dans un village de 300 habitants je suis à 50 kilomètres ou à 100 kilomètres d'une capitale de région qu'on pourrait identifier comme les futures smart cities moi j'ai le temps de voir venir en réalité c'est pas si évident que ça on n'aura pas le temps de le dire mais il y a une volonté de liquider les infrastructures qui ont fait la France puissante pendant 100-200 ans notamment l'eau potable et l'électricité j'en ai parlé dans mon dernier livre et j'en parle dans l'article avec notamment les oligopoles comme Veolia EDF en fait le but et notamment aussi par la dette la dette des collectivités locales et des états fait en sorte qu'il y a une baisse des investissements donc vos communes n'ont plus la capacité d'investir dans la canalisation d'eau potable qui fuit et qui emmène en réalité 40% de l'eau qu'elle puise dans le puits de captage ou l'électricité quand vous êtes tout au bout de la Bretagne ça va être de plus en plus difficile de vous emmener l'électricité au même tarif que celui qui est à côté de la centrale nucléaire donc là je vais un peu vite oui ou même des lignes ferroviaires c'est à dire des stations de train qui sont en fait fermées et qui empêchent des familles de scolariser finalement leurs enfants qui vont se retrouver obligées de se déplacer pour pouvoir parce que la scolarisation est nécessaire mais aussi obligatoire c'est ce qui force c'est ce qui force encore plus justement des personnes à se déplacer et se rapprocher des villes et évidemment et après on parle de toutes les infrastructures en réalité le chemin de fer la route l'autoroute l'électricité l'eau potable même l'assainissement la gestion des déchets on ferme de plus en plus de déchetteries et on vous dit c'est pareil maintenant vous verrez bientôt qu'il y aura des apports de points volontaires j'ai vu ça en Italie pour ceux qui vont en vacances en Toscane en Italie quand vous souhaitez jeter une poubelle il faut présenter votre carte avec un QR code scanner la poubelle pour qu'elle s'ouvre et glisser la poubelle à l'intérieur et ça compte le nombre de poubelles que vous avez déposées dans le mois donc vous voyez là on a déjà dépassé là il y a une gestion réelle de Smart City même dans les territoires où on pourrait se dire que les populations ne sont pas enclides à mettre en place ce genre de procédure et d'infrastructure donc c'était juste pour faire un lien et en fait dans l'article alors il appelle certainement un autre article qui étudiera les solutions j'en évoque certaines mais dans l'article l'article il vise surtout à comprendre quel est le phénomène et quand on comprend le phénomène en fait on peut aussi mettre en place des outils pour se protéger puisque tout est lié mais par exemple les DPE avec les diagnostics de performance énergétique c'est aussi fait pour créer une dépression sur le marché de l'immobilier et faire en sorte que vos biens immobiliers valent de moins en moins cher et donc vous amener à fuir vers une grande ville où les biens qui sont bien isolés qui ont été construits par des bailleurs sociaux ou des grands groupes notamment BlackRock qui a investi dans l'immobilier dans le Grand Paris donc c'est fait pour faire en sorte que même votre petite maison vous comptez y rester toute votre vie quand vous souhaiterez la léguer à vos enfants elle ne vaudra plus rien donc vos enfants ils hériteront d'un boulet puisqu'il faudra payer la taxe foncière qui aura triplé ou quadruplé voilà je vais un peu loin mais c'était pour que les gens voient l'entièreté du problème et dans l'article j'ai essayé à la fois de traiter le volet politique c'est à dire en fait le but c'est aussi de mettre à mort les nations d'un point de vue réel et que les entités politiques relaient du nouvel ordre mondial soit les grandes métropoles ça ne veut pas dire les villes c'est les grandes métropoles et aussi j'explique le glissement progressif du ville intelligente après ville durable où en fait on fait croire aux gens qui vont retrouver la ville qu'ils ont connue dans les années 90 où il y avait tous les petits commerces le boucher le charcutier le boulanger ça c'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure ville des 15 minutes parce qu'en fait depuis le Covid on a vu que les élus locaux ont vu que comme je l'ai dit le concept de smart city ne fonctionnait plus c'est à dire la ville hyper technologique n'apportait pas voilà les besoins et justement excuse-moi Marc parce que c'est une question que je voulais te poser directement et même un petit peu plus précise ce qui va nous rester encore un petit peu de temps et il y a deux sujets que j'aimerais que l'on traite donc celui-là et ensuite un dernier avant d'arriver à la conclusion parce que je pense que Pierre-Antoine Plaquebon arrivera vers 45 donc il nous reste encore une bonne demi-heure c'est dans l'article encore une fois l'article qui est très dense je vous invite évidemment tous à vous abonner à la revue ou sinon vous pouvez aussi vous inscrire sur le Discord vous avez les liens qui sont en description où il y a des tirages au sort qui seront faits d'ailleurs dans la soirée on en fait tous les jours qui vous permettent de gagner par tirage au sort une revue au format numérique de votre choix donc par exemple si vous êtes sélectionné celle où il y a Marc Gabriel Draghi qui a écrit c'est-à-dire la revue de Mars mais c'est-à-dire encore une fois ce projet de ville intelligente et des différents noms qui existent c'est-à-dire les Smart City les Safe City la fameuse ville du quart d'heure il y a un rapport que tu cites dans ton article c'est un rapport c'est vers un modèle français des villes intelligentes partagées est-ce que tu peux là nous en parler un petit peu plus en profondeur étant donné qu'il y a des critères que tu exposes dans ce rapport-là qui permettent de montrer en fait la version française des Smart City qui veulent être imposées en France alors la version française des Smart City déjà elle se fait surtout la colonne vertébrale sur l'agenda vert c'est-à-dire l'adhésion des grandes métropoles c'est alors dans un pays qui est endetté à 130% du PIB ou 120% du PIB évidemment c'est sur la réduction des coûts donc la mise en place par exemple du nid administration donc on en a un peu parlé mais notamment France Connect mais aussi vous savez quand vous voulez refaire votre carte grise il faut aller se connecter sur la NTS France Connect maintenant pour déposer les permis de construire donc c'est typiquement lié à l'urbanisation des villes vous avez la capacité de le déposer via un portail numérique ce qui n'était pas le cas avant donc pour répondre à ta question la version française des Smart City s'articule à travers surtout l'agenda vert d'ailleurs je renvoie je me permets de renvoyer vers le travail de Thibaut Kerlirzin qui est pour moi l'un des meilleurs sur justement le décryptage j'ai l'analyse de l'agenda vert et les grandes métropoles actuellement sont sur ces deux pattes là elles sont sur la réduction des coûts donc dans des logiques de contraintes budgétaires et le développement durable pour faire simple l'ensemble il y a des rapports qui sont alors il faut le dire la France est très en retard tout simplement déjà par son histoire il faut rappeler que la France c'est 36 000 communes ça a toujours été reproché à la France la France a autant de communes que l'ensemble du territoire de l'Union Européenne donc l'agenda Smart City quoi qu'il arrive sera dur à mettre en place déjà parce que il faut le dire presque l'entièreté du territoire français est habitable que j'allais dire est viable mais est habitable il y a très peu d'endroits en France où c'est difficile de vivre je parle du territoire métropolitain évidemment l'hexagone donc ça c'est une réalité et il y a aussi une hostilité qui dit 36 000 communes dit aussi 36 000 maires donc il y a aussi une hostilité des petits maires qui malgré eux je ne vais pas dire qu'ils sont tous conscientisés à regarder nos émissions à regarder à s'abonner à la géopolitique profonde mais en fait il y a aussi des gens qui ont vu ce qu'était la France il y a 50 ans et qui voient ce qu'on leur propose c'est à dire la Macronie et la France macronienne c'est à dire la Startup Nation où on vous explique que la France va être réindustrialisée grâce aux batteries de voitures électriques et en réalité ils voient aussi qu'en fait c'est toujours tiré vers le bas c'est payé toujours plus d'impôts pour moins de services publics et il y a aussi des petits maires ruraux qui le voient et qui opposent une résistance alors je vais donner des cas concrets pour que les gens comprennent bien par exemple à l'élaboration des nouveaux documents d'urbanisme les plans locaux d'urbanisme les schémas de cohérence territoriaux les schémas régionaux d'aménagement du territoire vous avez plein de petits élus qui en fait sont hostiles à la mise en place des smart cities et qui malgré eux freinent cet agenda malgré le fait qu'on leur dise toujours parce que quand on vous vend un programme politique on vous dit ça va coûter moins cher et vous vivrez beaucoup mieux mais en réalité la plupart des maires ruraux qui sont encore en place pour certains ça fait 20 ans qu'ils sont en place et qui voient qu'il y a eu un abaissement et une dégradation des politiques publiques et même si on leur vend je vous dis n'importe quoi le futur projet qui sera porté par Veolia et que la gestion des déchets sera extraordinaire ils ont déjà le background pour employer un mot anglais inadmissible ils ont déjà l'arriéré qui permet de voir que ça ne fonctionne pas sur le terrain et que toutes ces politiques publiques se font au détriment des populations et ils le voient quand en fait dans leur village avant il y avait la poste tu as parlé de la poste mais il y avait la poste le bureau de tabac la boulangerie une école maternelle ou une école primaire pour les enfants et puis que 20 ans plus tard quand ils ont transféré certaines compétences à la communauté de communes ils voient qu'il n'y a plus de commerce plus de poste et il n'y a plus d'école et qu'en fait du coup il n'y a plus d'habitants puisqu'il n'y a plus de services tu l'as dit mais par contre parce que je vois un commentaire intéressant qui montre justement la subtilité de cette problématique-là c'est-à-dire des évolutions technologiques nécessaires et aussi il n'y a plus rien il n'y a plus de commerce il n'y a plus d'école il n'y a plus de transport mais il y a la fibre mais il y a la fibre parce que la fibre installée s'est étendue dans la France quasiment partout les maires ont tous accepté l'extension de la fibre c'est marrant parce qu'il y a des villes ou des villages qui ont des problématiques pour même tout simplement l'électricité l'eau ou même certains services nécessaires mais la fibre a quand même été installée et ça c'est vrai que c'est un bon rappel parce qu'on se doute à quoi peut servir la fibre encore une fois dans ce problème de big data en plus je connais un petit peu les conditions dans comment la fibre a été installée je peux vous dire que le forcing pour la fibre c'est presque ahurissant s'il y avait autant de forcing pour mettre en place d'autres infrastructures je peux vous dire que la France se porterait très bien en plus il y a l'exploitation de travailleurs immigrés quand on parle de la fibre regardez un peu les profils des gens qui viennent vous installer la fibre c'est des gens qui font alors la fibre ça fonctionne mais ils installent n'importe où ils passent sur des parcelles privées je veux dire là vous avez Enedis aussi maintenant commence à faire un peu n'importe quoi c'est à dire installer des pylônes dans des endroits où ils n'ont pas le droit bon là je ne vais pas rentrer dans le détail mais le parallèle est très intéressant puisque oui l'infrastructure pour nous contrôler elle a été remarquablement déployée et d'ailleurs je le dis ça a été surtout mis en place par le biais des départements le département c'est une structure de collectivité locale qui n'a pas une grande durée de vie dans les décennies qui viennent mais ils sont en fait encore assez efficaces ça dépend où vous habitez mais ils sont encore assez efficaces et c'est intéressant parce que ça a été porté par une collectivité qui est amenée à disparaître et à laisser la place aux euro-régions et justement aux grandes métropoles mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que alors évidemment sur les rapports des politiques notamment des ministères vendent aux collectivités locales la French City et d'ailleurs c'est assez intéressant puisque en fait les politiques de Smart City ne s'adressent plus qu'aux grandes métropoles elles s'adressent aussi aux tout petits villages donc la fibre est un très bon exemple en fait on dit aux petits villages mettez en place des procédures de Smart Infrastructure justement alors elles sont subventionnées en plus c'est-à-dire elles sont subventionnées par des ministères et il y a aussi des aides de certaines entreprises privées des partenariats publics privés et on demande aux villages de se positionner pour avoir certaines subventions publiques pour mettre en place je vous dis n'importe quoi un système d'assainissement intelligent avec de la récolte de données et ça c'est intéressant enfin c'est intéressant il y a aussi comme on l'a dit au départ une dimension technologique qui fait que les infrastructures doivent s'adapter à la modernité on est d'accord mais par contre c'est in fine à quoi vont servir ces infrastructures et à qui en fait qui nous surveille c'est toujours la question du qui qui va bientôt être interdite je pense mais c'est ça qui est intéressant comme je l'ai dit la big data et je le dis souvent dans le cadre des émissions sur la grande réinitialisation le super aliment du monde d'après c'est la data c'est la donnée donc en fait qui contrôle et maîtrise l'information maîtrise le monde il y a Kissinger qui avait une autre définition qui est aussi intéressante ça fera lien mais en tout cas là dans la quatrième révolution industrielle ce qui est le plus important c'est l'information absolument et d'ailleurs pour les personnes qui pourraient se dire je pense que tu as déjà donné pas mal d'arguments pour montrer que les campagnes ne sont pas forcément sécurisées souvenez-vous d'une autre actualité c'est à dire l'utilisation de drones vous avez sûrement dû voir passer ça il y a maintenant plusieurs mois peut-être plus d'un an l'utilisation des drones pour vérifier si les piscines qui étaient construites par des habitants étaient légales ou non et le fait en fait de pouvoir faire des contrôles directement sur vos habitations mais il y a aussi pour vérifier si ça respecte votre permis de construire si la taille de votre maison respecte le terrain etc il y aura l'utilisation de drones et qui d'ailleurs sont des technologies qui deviennent évidemment nécessaires qui peuvent paraître pratiques imaginons un pays avec un bon fonctionnement une sorte d'élite politique qui viserait justement la souveraineté du pays ce serait des outils extrêmement utiles pour permettre de tout rendre plus fluide et plus efficace là la problématique c'est qu'on a vu que ça a été utilisé pour l'exemple avec les piscines comme un contrôle simplement pour dire vous avez une amende à payer parce que ça ne fait pas les règles et la technologie en fait c'est toujours ça le problème la technologie déjà est-ce qu'elle est utilisée d'un point de vue punitif ou est-ce qu'elle est faite pour comme tu l'as dit fluidifier et apporter une information qui servirait l'intérêt général on peut parler aussi des satellites qui mettent des amendes après contrôle satellite on met des amendes aux agriculteurs parce qu'en fait ils ont ensemencé une partie du champ qui n'avait pas le droit d'ensemencer bref donc oui là en fait il y a toute une problématique qu'on se doit de poser c'est à dire en fait là c'est comme les monnaies numériques de banque centrale que les élites aient le projet j'ai envie de vous dire pourquoi pas mais en fait il ne faut pas le vendre à la population comme la panacée ou quelque chose qu'on met en complément du cash alors qu'en réalité il y a une volonté derrière d'instaurer un contrôle a priori et puis a posteriori des transactions financières un fichage et ça en réalité il n'y a pas de débat démocratique c'est comme bon après on va dériver sur le modèle politique mais en fait il est fondamental de poser la question et juste pour la smart city ce qui est ce qui est très important c'est que la question de la sécurité c'est toujours c'est la phrase c'est Benjamin Franklin je crois qu'il disait les peuples qui choisissent la sécurité au détriment de la liberté au final perdront l'un et l'autre je ne sais plus si c'est Benjamin Franklin c'est peut-être Jefferson je ne sais plus un chat direct regardez pour nous s'il vous plaît et dites nous merci mais ça c'est fondamental en fait au bout d'un moment oui il y a des usages qui sont intéressants la sécurité c'est intéressant mais si c'est au détriment de notre liberté et même de notre destin collectif c'est à dire en réalité c'est est-ce que les entités qui vont maîtriser la technologie est-ce que in fine elles ne vont pas nous imposer un projet politique c'est ça et je vais faire une incise alors qui n'est pas du tout dans qui n'est pas dans le thème de la grande réinitialisation qui est dans le thème des smart cities mais ce qui se passe à Gaza je ne vais pas vous parler je ne vais pas on ne va pas rentrer dans le débat pro-Israël pro-Palestinien même si vous pour la plupart connaissent mon sentiment ce qui se passe à Gaza c'est une expérience et tu as évoqué le cas des drones maintenant avec Duke Robotics qui est un partenaire du forum économique mondial vous avez des drones snipers tueurs ou même dans le cas de la guerre en Ukraine vous avez des drones qui sont des drones terroristes c'est à dire il y a des vidéos horribles moi je trouve on est dans Soleil Vert ou dans Terminator vous avez des drones il y a le char qui s'est fait bombarder vous avez les gens qui sont dans le char qui sortent du temps que ce soit des ukrainiens ou des russes ce n'est pas la question et vous avez un drone piégé qui vole et qui va attaquer et se faire exploser contre les hommes et en fait la technologie c'est là où la question se pose alors oui celui qui maîtrise le drone il a plus de chances de gagner puisqu'en fait il peut éradiquer son ennemi sans trop de problème et notamment les Israéliens en fait les Israéliens là il y a toute une partie de l'entité du consortium israélien qui se sert de ce qui se passe à Gaza il faut le rappeler Gaza c'est un tout petit territoire de quelques hectares voilà qui est un camp de concentration à ciel ouvert il faut le répéter et on leur coupe l'eau l'électricité l'usage d'internet et en fait c'est un peuple autochtone c'est une expérience c'est un peuple autochtone qu'on prive de tout et qu'on liquide quoi qu'on en dise qu'on liquide d'une certaine manière par la famine par les bombes qu'on largue sur des enfants ou des vieilles personnes et ça c'est une expérience et cette expérience elle arrive à un moment où justement on veut nous imposer des villes intelligentes donc j'ai fait une incise qui peut qui peut paraître un peu enfin pas contradictoire mais un peu bizarre vu le sujet mais ce qui se passe à Gaza c'est aussi une expérimentation dans le cadre des villes intelligentes c'est tout à fait dans le sujet parce que j'invite tout le monde à regarder certaines interviews récentes de Yuval Noah Harari qui s'est exprimé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle de la technologie de contrôle sur la bande de Gaza et là il parlait du pouvoir israélien et il expliquait que maintenant grâce à la technologie avec simplement quelques militaires quelques centaines voire quelques milliers et toutes les différentes technologies de contrôle on peut tenir une population et malheureusement évidemment et tu as très bien fait de le rappeler malheureusement ce n'est pas simplement contrôler une population il y a une véritable épuration en fait de toute façon c'est comme ça quand on coupe l'électricité quand on crée des famines quand on empêche les gens de se soigner et que ça touche des civils en fait ça s'appelle un massacre de civils tout simplement donc c'est pour ça qu'on doit être tous concernés en fait on doit être tous concernés parce que là ça va au-delà de la terre promise des costumes trois pièces de Jean Messia pour nous vendre le soutien à Israël et Israël a le droit à sa sécurité en réalité Israël c'est un consortium c'est-à-dire c'est une méga entreprise regardez son histoire alors j'invite les gens je fais de l'autopromotion comme d'habitude mais j'invite les gens à lire mes livres en fait c'est un consortium qui a été financé est mis en place et on a amené différentes populations sur un territoire et ce consortium sert un narratif qui est celui d'Israël ou du grand Israël mais derrière il y a des volontés et des investissements du complexe militaro-industriel américain mais aussi de partout en réalité et ce consortium qui est la seule entité donc je parle d'Israël qui est la seule entité adossée au forum économique mondial vous allez sur la page du centre de recherche sur la quatrième révolution industrielle vous allez tomber sur une page en binôme avec le gouvernement israélien c'est la seule entité c'est la seule entité qui met en place des politiques de recherche et de développement alors là on peut le dire c'est de développement en temps réel sur les technologies liées aux villes intelligentes alors on a parlé des drones mais on pourrait parler de l'usage du satellite on pourrait parler des bombes des bombes intelligentes on pourrait parler il y a plein de choses en réalité la reconnaissance faciale évidemment vous savez que les israéliens utilisent des logiciels de reconnaissance faciale pour cibler des terroristes et avec des drones ils abattent des terroristes qu'ils ont reconnus sur les logiciels donc c'était pour faire l'incise mais je pense que actuellement on a cette chance là c'est qu'on a encore la capacité de traiter et de voir beaucoup d'informations et je pense qu'il est intéressant de faire des ponts avec l'ensemble des agendas parce qu'en fait la plupart des événements qui ont lieu actuellement on a parlé des Jeux Olympiques de Paris en introduction les Jeux Olympiques de Paris comme je l'ai écrit sur Géopolitique Profonde dans mon article du mois de janvier ça va être soit on va dire une cérémonie une cérémonie en grande pompe mondialiste ou soit un fiasco total c'est à dire il y a une possibilité si les services publics se mettent en grève les agriculteurs montent avec leur tracteur sur Paris si les éboueurs ne ramassent plus les poubelles vous comprenez bien que les Jeux Olympiques de Paris ça va être un peu compliqué et ça peut être aussi parce que si le gouvernement décide d'ouvrir le robinet et d'arroser tout le monde parce qu'en fait c'est souvent comme ça qu'ils font pour calmer les heurts et la révolte ça peut être aussi une phase de test où on ne pourra plus revenir en arrière c'est à dire quand on ira sur Paris c'est déjà un peu le cas mais on sera fiché contrôlé reconnu facialement avec la vidéosurveillance et ça c'est fondamental actuellement on est à la fois dans l'analyse mais on est aussi dans l'histoire concrète et on en fait l'expérience tous les jours oui c'est ça c'est à dire qu'on est dans une lente transformation qui a lieu en fait actuellement et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se concentrer sur ces événements là qui sont en train de se baser que ce soit en France ou bien même à l'international et encore une fois je le rappelle ton article qui est dans la revue est un article qui est vraiment très complet là on n'a pas le temps de pouvoir vraiment tout aborder donc je vous invite vraiment tous à vous abonner à la revue de jeu au petit profond si vous souhaitez en savoir plus sachant que évidemment dans la revue il y aura Marc Gabrédric qui écrit mais aussi d'autres auteurs sur d'autres thématiques donc comme vous pouvez le voir ce sont des solutions enfin ce sont des sujets qui sont nécessaires à connaître et qui sont totalement d'actualité il va nous rester quelques minutes Marc avant d'arriver à la conclusion car Pierre-Antoine Plaquevaux va bientôt arriver pour aussi aborder un sujet qu'il a abordé dans la revue de géopolitique profonde donc là on a quand même parlé de on a utilisé différents termes on a parlé donc d'agenda vert on a parlé de grande réalisation il y a aussi la grande transformation même pour les smart cities on a vu qu'il y avait plein de synonymes qui ciblaient en fait des zones différentes peut-être que ce qui pourrait je pense être intéressant pour terminer c'est faire peut-être en fait un rappel global c'est qu'on peut voir que tous ces agendas tous ces mots qui sont utilisés finalement continuent de rejoindre ce fameux agenda 2030 qui à mon avis est un agenda qui est intéressant à connaître et sur lequel il faut se pencher et se souvenir de ses caractéristiques étant donné que ça semblait une bonne synthèse de ce qu'il se passe est-ce que tu pourrais en parler et faire un peu une sorte de présentation globale qui permettrait de cerner un peu tout ce qui est en train de se jouer finalement dans cette transformation en Occident Alors déjà la grande réinitialisation c'est l'instant de la proclamation du nouvel ordre mondial par l'intermédiaire de l'application de l'agenda 2030 ou des agendas voilà en fait l'agenda 2030 il est porté par l'organisation des Nations Unies pour faire simple alors selon l'appréciation je vais reciter Thibaut Carrierzin mais Thibaut lui il pense que c'est d'abord l'ONU et ensuite le Forum Économique Mondial moi je pense que c'est l'inverse c'est d'abord le Forum Économique Mondial et l'ONU est presque devenue l'antichambre du Forum Économique Mondial c'est pour ça que je parle de gouvernement mondial non officiel on est d'accord Klaus Schwab c'est des personnes Klaus Schwab c'est un VRP je l'ai dit plusieurs fois c'est en fait un porte-parole c'est un porte-parole de ce gouvernement mondial qui d'ailleurs a été très critiqué parce qu'en fait il a été trop mis en lumière en 2020 normalement ces ouvrages devaient être réservés aux initiés l'agenda 2030 c'est la alors j'avais dit l'agenda vert mais l'agenda vert compose l'agenda 2030 c'est différents types d'agenda sur GP j'ai envie de vous dire c'est presque la marque de fabrique de cette chaîne c'est-à-dire c'est de faire de l'information sur le décryptage de ces différents agendas l'agenda guerrier complexe militaro industriel l'agenda LGBTQI plus il y a des très bonnes émissions du dimanche avec Jean-Maxime et toi que je renvoie parce qu'en fait vous décryptez ou avec Greg Calto la dernière que vous avez fait où en fait c'est une contre contre-argumentation par exemple à l'agenda woke ou LGBTQI plus vous avez l'agenda énergétique c'est-à-dire en fait comment recentrer les investissements et la consommation d'énergie fossile pour l'emmener vers la transition énergétique le net zéro carbone et le feed for 55 pour nous européens et juste pour ton introduction moi je vais aller au-delà l'agenda 2030 malgré tout s'impose à l'entièreté des nations du monde en Russie en Chine alors particulièrement en Chine pour les gens qui liront l'article il y a un article entier sur les smart cities en Chine qui d'ailleurs Alibaba Huawei sont des partenaires du forum économique mondial la Russie alors il faut le dire moins mais la Russie a aussi lancé un agenda de smart city notamment à l'époque en 2008 sous Dimitri Medvedev qui est pour moi un faucon qui est clairement en tout cas à l'époque et maintenant il joue bien le rôle du russe belliciste pour rendre service aux américains mais il faut comprendre que la cinquième colonne mondialiste est présente dans tous les pays il y a dans tous les pays des réseaux d'opposition et une résistance nationale c'est là où en fait les différentes lectures méritent d'être entendues et méritent d'être analysées voilà je lance le message puisque en fait ça sert à rien de dire et lui il a tort lui il a raison en fait tout est intéressant dans le débat et je pense que la vérité elle se situe à différents degrés voilà et donc ça c'est intéressant et par exemple à Moscou enfin Moscou est une future smart city alors excusez-moi du terme mais il y a un quartier entier de Moscou je crois que c'est Skolf Kofco qui a été bâti selon tous les critères d'exigence de l'agenda 2030 alors peut-être en effet sur la partie des BRICS on peut retirer la partie agenda woke LGBTQ+, c'est-à-dire en fait il n'y a pas l'inclusivité du mouvement LGBT ça c'est vrai mais par contre vous avez le côté développement durable vous avez le côté infrastructure transition écologique vous avez plein de choses en fait aussi l'agenda lié à la mobilité tu as parlé tu as parlé du fait que le train maintenant ne desservait plus certains territoires il y a aussi dans certains pays de l'autre côté on va dire des BRICS où il y a une volonté de ramener les gens vers les villes notamment pour ceux qui s'intéressent intéressez-vous au programme de l'Inde sur les smart city l'Inde qui est devenue le pays le plus peuplé du monde l'Inde met en place cette politique des smart city de manière très agressive voilà et évidemment par exemple les smart city quand elles sont mis en place c'est pour faire le lien avec l'agenda 2030 c'est toujours la smart city modèle pour 2030 c'est toujours la ville la ville vecteur de progrès de développement à l'horizon 2030 même à l'intérieur des pays des BRICS donc c'est toujours c'est toujours intéressant et pour nous en Occident l'agenda 2030 en fait il concerne l'ensemble de l'ensemble de notre vie l'ensemble des volets qui composent notre vie vous avez la médecine on l'a vu agressivement en 2020 2021 vous avez tout ce qui est lié aussi aux enfants à la scolarisation des enfants à l'éducation même si on a l'éducation nationale qui est le ministère qui coûte le plus en termes de dépenses publiques on voit qu'il y a une transformation qui est faite dans la manière d'éduquer les enfants si on peut appeler ça de l'éducation en tout cas c'est plus du tout de l'instruction et ça c'est intéressant l'agenda 2030 recoupe l'ensemble des volets alors évidemment c'est pas avec des éléments de langage complotiste comme nous on les utilise Raphaël et moi c'est pour vous dire aller vers le bien-être faire en sorte que les modes de vie soient durables et qu'on respecte la planète c'est pour ça que j'ai parlé en début d'émission j'ai exprimé le fait que l'agenda vert était la colonne vertébrale vous pouvez raccrocher l'ensemble des agendas woke économique avec le développement des CBDC à l'agenda vert on vous explique que ce sera plus écologique plus durable c'est sûr que les gens qui font une opération de transition vont avoir beaucoup plus de mal à avoir des enfants donc émettront moins de carbone je vous dis n'importe quoi parce que la logique est débile mais dans les centres-villes cette logique existe dans les centres-villes de l'Europe de l'Ouest on connait tous dans les centres-villes des smart cities la logique bobo woke écolo est dévastatrice et d'ailleurs pour ceux qui ont la chance ou la malchance d'avoir vécu dans les petites villes de 20 000 25 000 habitants où en fait vous aviez il y a encore 10-15 ans tous les services publics qui faisaient que la France était forte et qui ont pour leurs études ou d'un point de vue professionnel migré tu l'as dit Raphaël avec Bordeaux mais migré vers les smart cities Bordeaux Lyon Marseille en Marseille c'est une smart city un peu bizarre mais Grenoble Lille vous voyez qu'il y a aussi il y a une prise de conscience sur cette dégradation et vous verrez aussi qu'il y a une partie de la population qui est aspirée par ces différents agendas le nombre de vasectomies par exemple le nombre de vasectomies en 10 ans qui passe de 2000 à 20 000 pour les hommes c'est aussi un exemple concret que les agendas les différents agendas et notamment l'agenda woke ou écolo parce qu'en fait c'est le motif écologique je ne fais pas d'enfants pour sauver la planète ça impose de plus en plus j'ai pas trop répondu à ta question c'est d'ailleurs un sujet qu'on va aborder dans quelques minutes même pas 2-3 minutes avec Pierre-Antoine Plavant qui est dans le studio qui va arriver on va arriver donc à la conclusion en tout cas merci beaucoup pour toutes ces réponses Marc et cette analyse et d'ailleurs je souhaite aussi donc saluer Pierre Hillard qui est dans le chat qui vient de vous faire un coucou et qui a écouté pour à mon avis la daïe sur la page évidemment c'est vrai que c'est là où il y a tout un débat qui est véritablement intéressant c'est de savoir quelle est la différence entre une évolution technologique objective ou alors est-ce qu'il y a une idéologie qui est imposée derrière est-ce que c'est une idéologie qui est globale est-ce que c'est un camp qui veut imposer une certaine pensée est-ce qu'elle fait partie aussi de la logique donc aussi occidentale etc c'est toutes les questions qui peuvent être soulevées lorsqu'on voit justement ces évolutions technologiques est-ce qu'elles vont être nécessaires avec l'évolution encore une fois de l'intelligence artificielle et des dangers que ça peut représenter tout simplement pour même une nation souveraine c'est là tous ces débats là qui sont très intéressants et c'est pour ça que c'est un plaisir à la fois d'avoir tes analyses mais aussi d'ailleurs vu que Pierre-Hilaire était dans le chat vous avez pu à mon avis entendre son enfin le voir dans les studios de GP il y a quelques jours donc en tout cas Marc merci beaucoup je le rappelle vous pouvez regarder sur le site de Jéo Petit Profond dans la section édition les livres de Marc-Gabriel Draghi sur le Great Reset et surtout la mort des nations la grande narration et évidemment vous abonner à la revue donc je ne l'ai pas encore reçu elle est en livraison elle va arriver pour tout le monde on est 3700 en direct donc c'est la revue Jéo Petit Profond pour le numéro de mars c'est l'article de Marc-Gabriel Draghi qui est encore plus complet voilà donc si ça vous a intéressé évidemment vous avez tous les liens en description pour vous abonner d'ailleurs on est 3700 en direct n'hésitez pas à venir directement sur Youtube si vous voulez aussi de nous soutenir tout simplement vous avez le bouton rejoindre en tout cas Marc un dernier mot avant de faire la transition et d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent non bah je vais je vais pas être trop long parce que d'habitude je suis trop long je vais laisser la place à Pierre-Antoine et je pense que le sujet qui vient est très très important parce qu'on nous demande toujours des exemples concrets pour lutter contre la grande réinitialisation et je l'ai dit plusieurs fois dans les émissions mais les exemples concrets justement c'est de faire des enfants ou en tout cas d'éduquer les nouvelles générations qui viennent et si Pierre-Hillard est dans le chat ou regarde cette émission je le remercie puisqu'il a participé à éduquer et à instruire une grande partie de la dissidence ou en tout cas des masses qui essayent de résister à ce mouvement d'instauration d'une nouvelle ordre mondiale donc je m'arrêterai là mon cher Raphaël ça a été un plaisir d'échanger avec vous et à très bientôt je reviendrai peut-être peut-être vous faire un coucou dans la suite de l'émission pour parler avec Jean-Maxime mais c'est pas certain puisqu'il faut que j'aille coucher mes enfants aussi voilà absolument encore une fois merci alors désolé ça c'est déconnecté j'ai une petite coupée internet mais merci beaucoup pour évidemment cette analyse et ce sera évidemment un plaisir tu peux revenir quand tu veux pour les émissions du dimanche et on aura aussi le plaisir de te revoir dans les studios j'en suis certain quand tu seras de passage sur Paris voilà donc dans tous les cas passe une excellente soirée merci évidemment à tous d'avoir suivi cet entretien donc avec Marc-Amré Draghi petite page de pub d'à peine 30 secondes et on va accueillir tout de suite Pierre-Antoine Plaquevent je vous dis à tout de suite et Marc bonne soirée à toi à la prochaine bonne soirée à vous salut Raphaël et on est de retour après cet entretien donc qui était assez dense avec Marc-Gabriel Draghi et là sans transition on continue sur les sujets de la revue qui sont traités dans la revue et là ce soir j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois il est venu plein de fois et à chaque fois vous avez adoré ses prestations ses analyses et là on vient pour un sujet qui peut faire le lien avec ce qui a été dit avec Marc-Gabriel Draghi en tout cas j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent bonsoir Pierre comment vas-tu ? bonsoir Raphaël désolé je suis en extérieur voilà donc je suis caché j'espère que Brigitte ne va pas sortir d'un fourré je ne sais pas où je suis mais voilà donc merci de l'invitation et bravo pour vos émissions et bien merci en tout cas oui tu es présent dans la traditionnelle voiture dans laquelle on a pu faire plusieurs entretiens ensemble et là on va pouvoir parler d'un sujet que j'ai présenté donc au tout début en introduction on va parler de l'article que tu as produit dans la revue de J'aux Petits Profondes et c'était le numéro de janvier c'est le titre ça s'appelle le vrai visage enfin le vrai Kissinger mais on va parler d'un des rapports et surtout de dépopulation d'une logique de dépopulation mise en place par le pouvoir en fait occidental ou la logique globaliste mais tout d'abord est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi est-ce que tu as choisi de faire cet article et de choisir le personnage de Kissinger c'était dans l'actualité puisqu'il est décédé en novembre dernier et donc comme son action enfin c'est le type de personnage comme Soros comme David Rockefeller comme Zbigniew Brzezinski comme ce genre de figures-là qui ont vraiment forgé le cosmopolitisme occidental et le globalisme donc c'était l'occasion de revenir c'est un petit peu toujours ma méthodologie c'est-à-dire si je parle d'une personne c'est pour parler ensuite derrière de ses idées et de son influence et de son action sur le monde donc c'est un peu une fenêtre pour rentrer dans les réseaux mondialistes et donc ce qui est intéressant avec Kissinger c'est qu'on voit qu'il était il y a le Kissinger un peu officiel c'est-à-dire un peu le grand diplomate le grand stratège etc et puis quand on regarde derrière on voit son action et c'est intéressant son action c'est vraiment déployé sur deux champs que j'ai particulièrement étudié à savoir la raisonnement et la contention géopolitique des puissances eurasiatiques et effectivement aussi l'agenda des populations et de contrôles démographiques là encore principalement des nations rivales des Etats-Unis ou de la puissance anglo-américaine donc c'est ça qui est intéressant à étudier notamment dans la séquence géopolitique dans laquelle nous sommes rentrés bon il faut savoir que c'est Kissinger qui était l'architecte du rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine de Mao à la fin des années 60 pour justement on va dire contrer le bloc soviétique et séparer en quelque sorte en deux géopolitiquement le communisme mondial à l'époque et cela avait eu une répercussion y compris en Occident puisque les mouvements on va dire qui ont fait mai 68 étaient des mouvements d'extrême gauche trotskiste ou souvent aussi maoïste c'est-à-dire appuyés derrière par la Chine et par les Etats-Unis contre l'influence des partis communistes qui étaient eux finalement devenus notamment le parti communiste français plutôt souverainiste et qui étaient bien que pilotés par Moscou étaient en accord avec la politique gaullienne par exemple donc à cette période Kissinger disait il faut s'appuyer sur la Chine pour en gros fabriquer une forme de communisme d'alter-communisme face au communisme au soviétisme installé et ce qui est intéressant c'est que dans les années 2015 2017 par là voyant justement la montée la montée en puissance de la Chine et les velléités de la Chine de devenir réellement un pôle de puissance alternative à la puissance occidentale installée et bien là Kissinger commençait à préconiser la chose inverse c'est à dire finalement appuyer la Russie contre la Chine le but étant toujours de séparer la Chine et la Russie qui mis ensemble forment le cœur géopolitique de l'Eurasie qui est l'enjeu l'échiquier mondial réel c'est comme l'appelait Brzezinski le grand échiquier quand il parlait de grand échiquier c'était notamment l'échiquier eurasiatique et un des fondamentaux de la géopolitique anglo-saxonne et globaliste c'est d'éviter qu'à l'échelle eurasiatique les grandes puissances commencent à créer une alliance stratégique qui rendrait périphériques les puissances anglo-américaines et donc il faut toujours séparer essayer de créer des rivalités entre les grandes puissances ascendantes du moment au XXème siècle c'était d'essayer absolument de créer des rivalités notamment entre Allemagne et Russie notamment par exemple à l'époque du pacte germano-soviétique c'est le cauchemar stratégique des anglo-américains c'est ce type d'alliance là et bien là la même chose entre la Chine et la Russie donc ils préconisaient cette stratégie qui n'est pas effectivement celle par exemple de l'administration Biden actuelle qui finalement affronte les deux en même temps et ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque du coup en 2017 Kissinger s'était même rapproché de Steve Bannon enfin plutôt Steve Bannon s'était rapproché de Kissinger parce que les influences ça reste Kissinger et donc Steve Bannon qui était donc conseiller de 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 Trump et anti-chinois rabbique Steve Bannon est vraiment c'était celui qui était sur la ligne la plus anti-chinoise et bien s'était rapproché de Kissinger sur cet aspect là et essayer d'élaborer une approche commune mais bon Steve Bannon étant trop agressif par rapport au style de Kissinger qui est on va dire plus dans la tradition on va dire un peu globaliste c'est à dire soit machiavélienne soit hypocrite selon quel point de vue on adopte mais il n'est jamais finalement il n'est jamais frontal mais par contre il est toujours dans les stratégies justement qui peuvent permettre c'est ce que on va dire on pourrait presque penser c'est pour ça que souvent même des conservateurs ou des souverainistes vont tisser des louanges pour Kissinger parce qu'ils vont dire finalement c'était un réaliste c'est presque un souverainiste finalement puisqu'il est sur l'idée que il faut toujours éviter que dans le système mondial une puissance devienne trop importante pour concurrencer enfin comment dire pour soumettre les autres mais en fait ça c'est depuis le point de vue qui est déjà le point de vue des globalistes puisque Kissinger est déjà au sommet de la puissance la plus importante de l'ordre mondial actuel les Etats-Unis et qu'il a participé à tous les on va dire tous les think tanks et tous les réseaux importants comme le CFR le Council on Foreign Relations la trilatérale tous ces organismes qui fabriquent réellement la géopolitique globaliste occidentale donc effectivement pour ces gens là ils peuvent ensuite se faire passer pour des quasiment des réalistes qui disent non non attention là il y a la montée dangereuse d'un impérialisme contre les autres mais ça n'est jamais le leur qui est remis remis en question et j'en veux pour preuve par exemple donc là on en vient au sujet que vous abordiez au début la dépopulation Kissinger était l'auteur donc à peu près vraiment dans son l'âge d'or de son influence dans les années 70 l'auteur du rapport NSSM 200 qui était un rapport qui préconisait pour l'administration américaine de contenir la démographie et la natalité dans les pays qui recèlent des ressources stratégiques pour les Etats-Unis donc il avait listé toute une série de pays souvent dans le enfin essentiellement dans le tiers-monde et donc il fallait il disait notre pays est dépendant pour telle et telle matière première et comment dire dans les pays où nous avons besoin d'accéder à ces matières premières s'il y a une natalité forte cela signifiera que 15 ans plus tard 20 ans plus tard il y aura une génération qui aura peut-être des velléités justement d'indépendance ou de souveraineté ou justement de nationalisation de ces de ces de ces biens que nous exploitons donc il faut essayer de contenir la démographie qui est un un facteur un facteur finalement géopolitique pour nous aussi qui sommes à l'extérieur évidemment là c'était toujours présenté comme voilà une démographie excessive c'est perturbateur ça créera des problèmes dans ces pays même donc même pour ces pays c'est bien de le contenir et donc il disait comme on ne peut pas et ça ce sont vraiment les préconisations du rapport c'est pas une interprétation c'est ce qui est dit dans le rapport c'est que comme les Etats-Unis ne peuvent pas arriver dans un pays étranger en disant maintenant vous allez faire moins d'enfants sinon ça sera perçu comme comme de l'intrusion donc comme de l'ingérence il disait il faut promouvoir ce que la gouvernance mondiale appelle la santé reproductive donc promouvoir donc promouvoir tout ce qui est tout ce qui va empêcher empêcher les naissances et donc promouvoir y compris l'avortement mais toutes les toutes les méthodes possibles pour contenir la la natalité et les présenter comme cela a été fait d'abord en Occident comme une avancée et notamment une avancée pour les femmes et pour les familles il disait aussi cette chose assez intéressante il disait contrairement à l'Occident ces pays là sont assez communautaires donc on ne peut pas arriver juste avec le prétexte des droits humains il faut vraiment montrer que c'est une avancée familiale que de réduire la taille des familles et le nombre d'enfants d'enfants par famille d'ailleurs dans le rapport je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas le rapport qui est cité dans l'article c'est le rapport qui est raccourci qu'on appelle le NSSM 200 et donc ça parle bien de planification familiale ou de parenté responsable et là ce sont les éléments de Novelang parenté responsable ne faites pas de gosses soyez responsables c'est ça et la planification familiale en fait tout est dans le terme finalement c'est une planification mais qui est en fait organisée depuis l'étranger et en fait le planning familial c'est une ONG c'est comme l'Open Society Foundations mais dans le champ dans le champ de la démographie en fait donc c'est c'est ce que j'ai étudié dans mon second livre je parle de biopolitique du globalisme parce que là ce sont des outils biopolitiques et la biopolitique elle agit finalement toujours de manière indirecte et elle se présente toujours comme une amélioration des conditions de vie de l'individu et elle joue aussi l'individu là bon la cellule familiale mais c'est déjà une forme d'individualisme à l'échelle de certaines sociétés qui sont plus holistiques la cellule familiale ou l'individu contre le reste de la société et c'est comme ça qu'ils avancent progressivement et qu'ils transforment les sociétés donc au départ c'est cette approche qui se veut douce donc c'est à dire on va promouvoir la contraception progressivement aussi cette idée qui est antitraditionnelle dans toutes les sociétés traditionnelles c'est l'idée de séparer la reproduction de la sexualité voilà et là donc il faut appuyer sur cette chose là vraiment finalement la sexualité c'est une une activité qui peut être aussi une activité de loisir ce n'est pas forcément pour la reproduction donc progressivement on avance comme ça et c'est pour votre bien-être etc donc avec des ONG financées de l'étranger qui elles font le jeu d'une puissance qui veut donc faire baisser la natalité chez les autres donc d'abord la contraception à l'époque se posait le problème de l'avortement puisque l'avortement n'était pas légalisé même aux Etats-Unis au moment de la rédaction du rapport donc il disait on ne peut pas promouvoir l'avortement directement mais bon en gros il faut trouver des moyens d'en faire quand même la publicité et puis ce n'est pas sûr que la législation et surtout il faut travailler à changer les législations comme aux Etats-Unis dans ces pays-là aussi donc il y avait toute cette approche là qui sera en fait c'est la même pourquoi j'en ai parlé dans mon livre et pourquoi j'en reparle dans cet article parce que c'est la même approche que Bill Gates actuellement et c'est la même approche de cette idée là sauf que pour nous occidentaux maintenant on est passé à une autre étape c'est avec la religiosité plutôt écologiste c'est pour la planète puisque maintenant nous nous sommes déjà passés au stade on pourrait dire presque post-familial un petit peu donc maintenant que les gens se reproduisent en quelque sorte presque hors cadre et bien il faut encore nous c'est plus loin de dire non maintenant il faut bien trouver quelque chose qui les culpabilise ça peut plus être la religion ça peut plus être la famille ça va être on a trouvé cette religiosité la planète et sans oublier le développement sur plus d'une décennie de différentes idéologies progressistes c'est à dire de faire en sorte de faire croire aux femmes qu'en fait il faut être absolument dans la logique de mon corps mon choix je suis libre de faire ce que je veux ensuite il y a le développement progressif des choses qui vont contre des pratiques qui peuvent aller contre en fait des phénomènes naturels pour ensuite les transformer en normalité avec le fameux LGBTisme qui est vraiment une idéologie activiste qui ne promouvoit pas forcément la fertilité ça semble quand même important de le rappeler et j'aimerais juste pouvoir citer quelques passages qui sont très intéressants parce que ce qui est quand même fascinant avec ce rapport c'est que tout est écrit noir sur blanc c'est-à-dire que c'est pas forcément clair mais en plus il a été déclassifié en 89 je crois donc il est accessible absolument et c'est là qu'il va être intéressant de voir les différentes méthodes enfin intéressant on se comprend c'est de voir les différentes méthodes qu'ils peuvent appliquer c'est-à-dire que ça commence en disant nous devrions essentiellement éviter l'expression de contrôle des naissances au profit de planification donc familiale ou parenté responsable et donc là ils utilisent comme argument en mettant l'accent sur l'espacement des grossesses dans le temps mais dans l'intérêt de la santé de l'enfant et de la mère ainsi que le bien-être de la famille et de la communauté bien évidemment donc là ça peut être pour les méthodes douces ensuite on voit dans le rapport qu'il y a quelque chose de beaucoup plus clair pour en fait tout simplement essayer de manipuler un inconscient collectif d'une nation étrangère c'est-à-dire nous devrions aussi trouver des méthodes telles qu'au travers de contacts personnels informels et de représentations graphiques spéciales nous puissions montrer aux dirigeants comment les taux actuels de croissance détruisent des espaces de développement économique de leur pays donc c'est arrêter de faire des enfances c'est mauvais économiquement voilà et là c'est de l'ingérence directe puisque c'est vraiment il s'agit d'aller voir les gens en responsabilité dans les pays et de leur vendre la solution à ce problème-là voilà c'est d'ailleurs toujours l'approche globaliste c'est la même en fait maintenant c'est la même partout c'est la variable d'ajustement de tout c'est la démographie alors c'est plus simple c'est sûr que plutôt que de régler des problèmes et en fait plutôt justement en fait ce qui les dérange ces gens-là c'est la lutte des classes en quelque sorte c'est-à-dire que eux sont la classe dominante et il faut éviter que les classes potentiellement contestatrices se développent trop se développent trop en trop grand nombre bon c'est ce qu'il y a toujours ça rappelle aussi un peu c'était le prince Philippe qui disait père de l'actuel roi d'Angleterre qui disait oui qui était lui aussi comment dire un turiféraire des populations qui disait oui mais moi dans ma tradition familiale on nous a appris quand c'est la période selon les années le type de gibier qu'il faut abattre ou pas pour faire décroître les stocks et accroître d'autres stocks en faire diminuer d'autres de gibier donc c'était lui il a baissé un peu cet humour anglais mais en fait leur approche elle est clairement de ce type-là quand vous avez des gens comme Kissinger qui vous disent non mais en fait dans tel pays aux Philippines ou autre et bien on va cibler la natalité parce que ça nous gêne bon ben c'est de l'ingérence à un niveau qui est au-delà même du stratégique qui est en fait le fondement même d'une nation absolument et donc il y a d'autres éléments encore une fois fascinants c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant lorsqu'on va lire l'article et les citations c'est que ça y va crescendo et après ça cible même directement des populations précises et on va vite y venir c'est-à-dire donc le NSSM le NSSM pardon 200 recommandé l'utilisation du plus large spectre possible de techniques disponibles en matière de contrôle de l'inaissance donc contraceptifs oraux dispositifs intra-utérins de différentes tailles méthodes d'ovulation améliorées les contraceptifs injectables pour les femmes etc mais il y a aussi les problèmes enfin une problématique pour certains qui peuvent considérer comme ça en France même de l'augmentation de vasectomie directement mais avant de parler de cette évolution en Occident il faut dire que cette stratégie a affecté certains pays très fortement comme le Brésil par exemple ou même le Pérou oui tout à fait dans les pays d'Amérique latine mais aussi en Inde où la stérilisation est massivement employée depuis cette époque depuis ces préconisations faites par les ONG étrangères la fondation Gates aussi est très implantée dans tous ces pays où souvent en fait les états comme ce sont des états récents n'ont pas pu se développer autant on pourrait dire qu'en Occident et ont des déficits dans des domaines clés que ce soit médecine et autres et dans lesquels finalement il est facile plus facile de venir de l'étranger et proposer déjà des solutions clés en main avec justement avec tous les côtés tous les non-dits qui sont derrière au Brésil oui ça a été même contesté ces politiques et en fait il y a une continuité parce que dans mon livre je parlais dans Globalisme et des Populations de cette campagne de vaccination anti-tétanique qui a été fait au Kenya en 2014 je crois et qui en fait dissimulait une campagne de stérilisation si ce n'est de stérilisation en tout cas dans un premier temps cela provoquait des avortements spontanés et en fait plusieurs injections de ce produit provoquaient la stérilisation des personnes et c'est mais c'est que la dernière émission qu'on avait faite avait été immédiatement supprimée on avait ah oui pardon donc bon même si là on a déjà utilisé certains termes on va faire attention à ne pas les mettre trop ensemble stérilisation parce que ce serait dommage de faire une émission qui va se faire c'est vrai alors c'est la question de ça c'est la question d'une autre question enfin c'est une élection qui est connexe puisque en fait ces gens-là cherchent tous les moyens possibles pour contrôler la natalité humaine et même à terme en fait moi je pense que le but c'est la privatisation de la natalité humaine c'est ce qui est décrit déjà à l'époque d'Albus Huxley avec l'ectogénèse qu'il décrit dans le meilleur des mondes les humains qui sont créés dans des embryons des utérus artificiels cette idée d'ectogénèse d'ailleurs Huxley ne la tenait pas juste de sa propre imagination il la tenait de son ami le généticien Aldane qui le premier avait conceptualisé cette idée qui disait théoriquement c'est possible après entre la théorie et la pratique il y a des tentatives permanentes ils ont réussi à faire naître un mouton un agneau qui a grandi dans un un utérus artificiel il ne s'est pas développé au départ je crois dans l'utérus artificiel il a été introduit dedans mais il a pu aller jusqu' pendant quelques le temps de la gestation une partie de la gestation et il a pu venir au monde mais pour les humains ça paraît à mon avis en tout cas on ne sait pas mais techniquement ça paraît impossible mais ça c'est un petit peu l'objectif vers lequel ils aimeraient arriver mais avant même ça il y a de toute façon l'idée de contrôler la natalité que ce soit des nations qui peuvent poser problème mais aussi en interne à la zone qu'ils contrôlent le plus c'est-à-dire l'occident des populations occidentales elles-mêmes et de la partie des populations dont il faut faire décroître le stock c'est plus simple que ça c'est ce que Yuval Harari disait la question qui se posera à l'avenir c'est pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains et donc c'est pour ça que dans mon livre je faisais un petit peu je listais toutes les citations et toutes les personnalités de tout on va dire de tout bord de tous horizons de toute sphère professionnelle et autres qui est médiatique qui est politique qui nous parle constamment de cette nécessité de décroître pas juste on va dire décroître quelque peu la natalité mais vraiment de descendre d'arriver à un optimum comme il l'appelle un optimum démographique qui correspondrait à l'optimum supportable par la terre en fait de ressources c'est un milliard d'habitants un milliard un milliard et demi d'habitants certains c'est le fameux milliard doré oui alors le milliard doré c'est comme ça que les analystes russes appellent ce projet mais ça a deux significations c'est à dire des fois ça a une signification juste de désigner ce qu'ils appellent aussi l'Occident collectif et qui recoupe à peu près un milliard de personnes c'est ce milliard doré de personnes sur terre qui veut décider pour toutes les autres et après il y a la version effectivement plus radicale qui dit non non ce milliard ce milliard c'est pas juste le milliard d'occidentaux c'est à dire c'est le milliard auquel veulent arriver les globalistes pour faire un système mondial qui marchait ce sont des gens comme Warren Buffett qui expliquait oui moi au départ j'étais pour revenir vraiment à l'époque du paléolithique et avec peut-être 500 000 habitants sur terre mais finalement mes amis les époux Erlich donc ceux qui avaient écrit le fameux livre la bombe démographique la bombe population la population bombe dans les années 60 ces amis là m'ont convaincu que finalement avec un milliard un milliard et demi de personnes on peut arriver à avoir un système un système moderne avec des avions des routes etc mais qui soit qui ne détruisent pas notre biosphère donc l'idée c'est ça mais tout ça c'est des prétextes en fait c'est ça qui est difficile ça rejoint tout à fait ce que disait monsieur Draghi tout à l'heure on est totalement dans la même idée c'est à dire la difficulté c'est de faire comprendre aux gens que derrière cette narration droit de l'homiste en fait il y a un projet de domination de classe très violent enfin peut-être le plus violent qui est eu sur terre puisque là il a vraiment les moyens en fait et violent dans son hypocrisie c'est pour ça que c'est ça qui est pénible c'est pas Paul Erlich mais là c'est un autre l'un des rédacteurs un des rédacteurs aussi à la même époque d'un essai aussi malthusien qui disait moi je suis pour je suis pour la réduction enfin pour la dépopulation globale radicale et en fait il y a deux moyens soit ça se passe mal en fait ça se fera de manière naturelle et c'est aussi Jean Covici dit la même chose soit ça se fera de manière naturelle et ça se fera par des guerres et par des choses horribles soit on le fait de manière civilisée qu'est-ce que ça veut dire de manière civilisée et bien ça veut dire par tous ces moyens-là indirect mais le problème c'est comment dire oui c'est qu'en fait il faut obtenir le consentement un petit peu des gens et on te pousse vers ça et effectivement c'est une c'est l'ingénierie sociale c'est la transformation progressive de la société et des mentalités on te cornerise progressivement on te pousse et après on dit tu vois non mais c'est toujours toi qui as le choix quand même sauf qu'à la fin c'est un petit peu comme l'euthanasie non mais c'est vous qui choisissez c'est ça c'est qu'il y a un rappel impossible mais choisi il y a un rappel important à faire c'est-à-dire qu'on essaye de créer du consentement en Occident par le biais de différentes idéologies qui se développent que ce soit pour des la notion même d'écologie parce que pour dire en fait on fait souffrir la terre Gaïa donc il faudrait qu'on disparaisse parce qu'on tue la terre donc on mérite à la fois de se stériliser ou même de partir on donne le chaud aussi à des personnes qui en ont juste marre de la vie de pouvoir en fait faire un suicide assisté donc c'est génial c'est-à-dire une société qui potentiellement peut persécuter une partie de sa population et leur donner une vie qui est en fait invivable on leur propose de partir tranquillement c'est quand même génial comme système mais pas mais il ne faut pas voilà par contre il ne faut jamais que ça ait une apparence stalinienne ou nazie ou autre parce que sinon non il faut faire il faut faire des petits cœurs avec les mains il faut être sympa et tout il faut vraiment c'est ce truc et en fait c'est ça qui insupporte c'est aussi la raison de la rupture tout à l'heure Marc-Emmanuel parlait bien de la convergence un petit peu de cet agenda au niveau technique dans le monde entier mais il y a quand même une différence je dirais entre Occident et sphère peut-être plus eurasiatique c'est le rejet de en tout cas en Russie en Chine moins parce que là aussi mais dans le discours officiel le rejet de cette hypocrisie mondialiste de venir toujours au nom du bien-être collectif de la sécurité internationale des droits de l'homme de venir proposer des solutions qui en fait sont de l'ingérence sont de la brutalité et en fait sont des moyens de guerre indirecte ou directe voilà des moyens en fait ce sont des moyens comme les stratégistes chinois l'appellent des moyens de guerre hors limite et comme finalement tout est lié quand on a la bonne analyse on comprend que dans un monde où les principales puissances sont l'arme atomique la confrontation directe est rendue difficile voire impossible entre les acteurs les acteurs qui sont dotés de la puissance atomique donc du coup il faut il faut corroder ces nations là notamment la France la France c'est l'acteur stratégique qui doit être soumis et démantelé et bien il faut les attaquer par ces moyens de guerre hors limite et donc le meilleur moyen c'est si on ne peut pas il y a le couple état-nation si on ne peut pas détruire l'état immédiatement on va taper par la nation donc par le peuple par subvertir le peuple et en même temps on va subvertir l'état par d'autres biais et on attaque par les deux bords et progressivement on déconstruit l'ensemble c'est de la physique sociale vous avez une puissance dominante qui est cette puissance globaliste qui a pris pied d'abord dans le monde anglo-américain et puis il y a tous ces vassaux et les vassaux il faut les maintenir vassalisés mais donc c'est aussi une guerre c'est ce que disait à l'époque que François Mitterrand quand il disait quand il expliquait nous sommes les français de l'ESA-FAM nous sommes en guerre avec les Etats-Unis et ils sont très durs parce que c'est une guerre permanente de la puissance dominante contre toutes les autres et elle doit se faire passer pour pacifiste et pour inclusive c'est ça le mot clé c'est aussi c'est l'inclusivité on va vous inclure dans ce projet et tout est lié actuellement effectivement toute cette promotion du transgenre il y a l'idée déjà d'éclater les identités des gens de faire une humanité en mosaïque ou même l'esprit même il y a la promotion même il y a la normalisation de la folie en fait il y a cette idée là on pourrait faire vraiment des thèmes par thème c'est quand on voit les moyens qui sont mis là aussi pour la normalisation de la folie dans les recherches médicales d'orientation globaliste c'est assez parlant donc il y a vraiment l'idée d'éclater l'anthropologie pour déstabiliser les gens pour les dominer et après l'idée transgenre c'est effectivement d'arriver à une humanité stérile qui n'aura non le droit de se reproduire que ceux qu'on autorise à se reproduire et aussi c'est un très bon élément à rappeler c'est à dire qu'aujourd'hui de par le lgbtisme c'est à dire qu'un problème qui est en fait une pathologie mentale c'est à dire que c'est un problème psychologique par exemple la dysphorie de genre qui normalement est censée être enregistrée comme une problématique mentale à traiter maintenant est simplement vue comme en fait un état que l'on a et qui nous donne un droit qui est de choisir une identité et qui d'ailleurs va crescendo dans les possibilités de sélection c'est à dire qu'au début on pouvait choisir simplement le genre opposé ensuite d'autres genres créés qui ont des caractéristiques particulières et maintenant ça peut même dépasser le genre humain c'est à dire on peut être xénogen c'est à dire je peux me considérer comme loup comme chien bientôt on pourra se considérer peut-être je sais pas comme table et on en avait parlé avec Jean-Maxime Corneille lors d'une précédente émission c'est que ce genre de pensée quand on détruit l'essence et tout lien en fait avec la nature c'est qu'on est dans l'abstraction complète on peut être dans la folie complète c'est à dire que moi par exemple je pourrais imaginons me dire finalement si je peux me considérer comme un chien sans qu'on dise que j'ai en fait une pathologie mentale à traiter c'est quelque chose d'acceptable et ça peut même me donner des droits je pourrais dire par exemple que en fait quelque part j'ai 14 ans oui j'ai 14 ans donc par exemple si je me retrouve à avoir une relation avec une personne qui a 14 ans et que je me dis non mais moi j'ai 14 ans ça me protège juridiquement sur certaines choses je ne serai pas mobilisé en cas de conflit bon dans un pays souverain ce serait mieux mais c'est à dire ça offre des possibilités incroyables exactement mais à la limite il faut utiliser ça des fois ah bah oui bien sûr c'est à dire non non j'ai 87 ans et je suis un chien de 87 ans et en fait là on peut le dire en rigolant c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont véritablement comme ça et qui arrivent en fait à avoir un accompagnement qui va en dehors de l'accompagnement médical et des lobbies qui sont financés par des réseaux d'influence qu'on connait assez important et veulent en fait débloquer des droits particuliers pour ces personnes qui enlèvent le cadre médical et ça ça peut avoir des conséquences catastrophiques je voulais revenir sur un point ce qui va nous rester une dizaine de minutes Pierre-Antoine pour les différents types de méthodes qui ont pu être appliquées il y avait la citation de Mitterrand sur la guerre avec les Etats-Unis et donc les Etats-Unis qui ont pu mener différents types de politiques c'est à dire qu'il peut y avoir des méthodes douces ou des méthodes même plus directes on a pu parler du Brésil mais il y a aussi eu la citation de l'Inde et dans l'article qui est vraiment très intéressant même si ce sont des nouvelles qui sont plutôt désagréables à connaître c'est il y a des pratiques toujours en cours actuellement de nos jours un tiers des femmes mariées en Inde ont subi une stérilisation et dans certaines régions la part grimpe jusqu'à 70% mais il y a un autre passage que j'aimerais lire c'est pour montrer ça vient donc d'Edouard Polman un expert en planification familiale qui a travaillé dans un programme de réduction de la fertilité réalisé en Inde par les américains raconte dans son livre comment tuer la population que les vasectomies étaient pratiquées sur les places publiques on parle des années 76 les Indiens dans les places publiques dans les gares et autres lieux au rythme de 20 à l'heure les Indiens l'acceptaient par nécessité étant donné le grand nombre de chômeurs ayant besoin d'argent la misère poussait les femmes à accepter la pose d'un stérilier en échange d'une ou deux roupies c'est pas la meilleure des affaires quand même mais ça montre notre stratégie en fait c'est ça l'approche c'est pour ça qu'on comprend mal souvent par exemple avec la montée ce qui se passe avec le sud global comme on l'appelle les BRICS le ressentiment anti-occidental on le comprend mal en Occident parce qu'on a l'impression d'être gentil en fait mais non en fait vu de l'extérieur les contacts de ces populations avec les représentants de l'Occident enfin pas nous pas les vrais occidentaux mais ce genre d'ONG et autres et bien c'est tout sauf sauf Angélique ils comprennent vite eux l'aspect hypocrite ils comprennent vite aussi c'est comme sur le trafic de migrants qui est présenté pour nous vendre ça en Occident on nous présente ça comme l'accueil de personnes qui fuient des zones de guerre de personnes en difficulté et autres mais clairement ce sont des réseaux de trafic de personnes humaines le trafic d'humains et je crois la deuxième économie parallèle après le trafic de drogue et donc pour ces gens là par exemple pour les migrants ils savent bien à qui ils ont affaire ils ont affaire au réseau de passeurs après ils ont ils voient les quelques volontaires des ONG mais qui sont eux-mêmes appuyés par exemple on avait fait tout un dossier sur ça sur Strategica sur les réseaux en Méditerranée centrale qui amènent les migrants ils voient qu'en fait derrière il y a même du mercenariat il y a toutes sortes de gens très très organisés quand ils vont arriver en Occident ils ne se disent pas j'arrive chez les gentils qui m'ont aidé ça c'est ce qui a été mis dans la tête excusez-moi des boomers occidentaux qui y croient encore de la catégorie de personnes qui peuvent encore croire à ce discours-là et le décalage il est là en fait et c'est un décalage dangereux parce qu'en fait c'est un décalage qui est en fait vecteur de haine en fait et de haine réciproque et de friction et à la fin à l'échelle géopolitique globale de guerre et à l'échelle interne de friction voire de guerre civile donc c'est pour ça qu'en psychologie on parle de faux self il y a vraiment une espèce de faux self mondialiste tous ces gens et tous les gens sélectionnés on voit dans le personnel politique occidental il est sélectionné pour ça on dirait c'est pour ça qu'il y a autant d'efféminés ou de gens comme ça parce qu'il faut une fausseté en fait et certains ça se voit comme ces journées on voit qu'il a des tics et tout il a plus de mal peut-être il a du mal il sait qu'il est en train de jouer quelque chose à un jeu peut-être ça se voit mais il y a vraiment une sélection du pire c'est pour ça quand j'entends des gens qui disent ah oui ils sont incompétents le maire est incompétent non ils ne sont pas incompétents ils sont corrompus corrompus et sélectionnés pour ça c'est pour ça qu'après ils ne peuvent pas s'empêcher de se vanter des saletés qu'ils font en privé comme le maire dans son livre c'est pour ça Epstein c'est un système global en tout cas à l'échelle politique occidentale c'est organisé comme ça un système de corruption qui fait monter ce sont des anti-élites ils sont là et ils sont là en fait c'est le pouvoir visible qui est là pour nous tenir au nom d'un pouvoir invisible qui lui a un projet de domination brutale mais vous savez c'est comme j'allais dire c'est comme à un niveau plus basique c'est comme dans les relations humaines plus normales on se rend compte souvent que les gens qui sont le moins enfin comment dire qui évitent le plus souvent les rapports les rapports francs entre les personnes ou autres qui sont toujours dans les circonvolutions qui sont trop gentils et tout en fait souvent ça cache quelque chose et bien c'est comme ça et c'est perçu comme ça même au niveau maintenant des relations internationales on est perçu presque les occidentaux comme des hypocrites en fait à cause de ces gens là je veux dire à cause de ce côté à la victorienne lande d'aller offrir des petits de faire de la communication en Ukraine en offrant des petits pains et puis après derrière d'être hyper brutal donc c'est la réalité en fait c'est pour ça qu'il faut revenir maintenant au réalisme politique et au réalisme géopolitique c'est-à-dire voir les choses le plus possible telles qu'elles sont dans leur réalité crue et en fait au départ oui vous disiez il y avait beaucoup de choses un peu désespérantes dans l'article mais en fait moi c'est pas désespérant parce qu'en fait ça place l'espoir au niveau où il doit être c'est-à-dire l'espoir il doit être au-delà de ces choses-là déjà il doit être pour moi d'essence religieuse et bien comprendre que ici-bas c'est la lutte qui prime et donc les gens qui sont bons en quelque sorte ou qui veulent défendre le bien commun et bien ils doivent savoir qu'ils vivent dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme donc celui qui ne veut pas être un loup pour l'homme et bien il doit lui-même être armé je dirais au moins politiquement pour se confronter à ça parce qu'on est face à des prédateurs vous savez c'est comme le premier symbole qu'avait pris la société Fabienne la Fabienne Society un des cercles mondialistes les plus influents à l'époque de l'Empire britannique c'était le loup déguisé en agneau alors après ils avaient dit oui c'est un petit peu une blague entre nous mais c'est très significatif le blason est toujours visible à la London School of Economics qui est la pouponnière qui forme encore actuellement un grand nombre d'élites occidentales et même extra-occidentales à Londres et bien le blason est toujours visible de la société Fabienne où on voit ce loup déguisé en agneau et là il y a quelque chose aussi de presque religieux puisque on sait que le Christ c'est l'agneau qui s'est offert pour les hommes et bien un loup déguisé en agneau ça fait penser à celui qui se fera passer pour le Christ à un moment donné donc ces gens sont quelque part des ennemis ils utilisent en fait c'est ça qui est malsain ils subvertissent la charité en fait cette notion fondamentale c'est quoi la charité c'est l'union l'union des cœurs entre eux l'union des cœurs et bien ces gens-là subvertissent ça et c'est pour ça que ça marche bien ça a marché bien dans les pays chrétiens notamment toute cette idéologie droit de l'homiste parce qu'ils ont subverti cette idée de charité qui est profondément chrétienne en la découplant de son message originel et ils en ont fait maintenant même on va dire presque un synonyme d'autodestruction bon je pense qu'on touche progressivement à la fin de ce cycle ça aussi pour les auditeurs les spectateurs ça n'est pas comment dire il faut bien se dire que quand un système s'emballe à mesure aussi qu'il touche à ses limites donc je pense que ça va devenir effectivement de plus en plus dur mais c'est aussi parce que et c'est notamment de plus en plus dur en France parce qu'ils savent que c'est en France qu'il y a l'opinion contestatrice la plus importante de la sphère occidentale en tout cas c'est pas pour rien qu'on a été les premiers à subir une révolution il faut voir les deux pays qui ont subi les révolutions les plus violentes la France et la Russie la Russie tient tête géopolitiquement la France pour moi elle tient tête dans son substrat et donc on n'a pas fini de déguster mais c'est aussi le signe que leur système s'emballe et plus ils vont aller plus ils vont se montrer tels qu'ils sont on arrive au point où Macron est obligé de parler de sa compagne de sa compagnie en disant ce sont des fans quand même voilà et donc c'est intéressant parce que là on montre le rapport de force que finalement la réinformation a installé avec la narration dominante et à force alors ils l'utilisent contre nous ils vont dire oui regardez et en fait maintenant il faut bien se dire ça c'est des blocs qui s'affrontent et en fait on est numériquement sûrement aussi voire plus nombreux que le bloc qui soutient le régime mais eux comme tout régime autoritaire ou même totalitaire ils s'appuient sur la partie de la population qui est soit trop désorientée pour chercher ailleurs soit qui a un intérêt à continuer à suivre le projet mais ils savent que nous on est si ce n'est plus nombreux toujours plus nombreux donc c'est ça la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est le rapport de force en fait toujours on en revient toujours à ça oui on en avait en plus déjà discuté c'est que sous différents angles en fait il faut de toute façon rester optimiste dans un environnement qui envoie de dégénérescence intégrale le fait de vouloir rester sur la fertilité le développement l'évolution ça permettra en fait de donner de l'espoir pour inverser le rapport de force progressivement car c'est quelque chose que l'on peut répéter de plus en plus par exemple lorsqu'on va parler des militants LGBT etc c'est à dire par exemple ces personnes là ne vont pas se reproduire malheureusement pour eux ils ne vont pas se reproduire et aussi si un pays est en train de s'effondrer économiquement ça c'est quelque chose que l'on rappelle régulièrement sur GP et j'espère que les gens le comprennent surtout par exemple ceux qui sont abonnés à la revue dans les parties de décentralisation ils peuvent comprendre les outils qui se développent aujourd'hui pour faire en sorte de protéger l'énergie que vous possédez l'énergie qui peut être simplement de l'argent c'est de le permettre de le décentraliser pour le protéger pendant qu'un système s'effondre et cherche à ponctionner jusqu'au maximum les ressources des personnes qui sont enfermées dans le système centralisé et le fait de s'extirper de ce système là ça permet de se protéger véritablement et de donner de l'espoir pour le futur tout simplement et il y a plein d'outils et d'éléments qui se présentent à nous qui se développent petit à petit donc il faut garder l'espoir et il faut répéter d'ailleurs faites des bébés parce que ça aussi même dans notre camp je vois bien que dans le camp on va dire de la grande dissidence en général ou des personnes qui peuvent critiquer les élites françaises etc il y en a plein qui disent oui mais je ne me vois pas faire un enfant dans ce monde aussi difficile et aussi horrible oui c'est logique de penser ça mais il faut se dire qu'en fait comme le fait d'avoir des enfants active des réflexes de survie que l'on n'a pas si l'on n'a pas des enfants et effectivement c'est se mettre en situation de difficulté mais c'est aussi ça sortir de l'adolescence éternelle à un moment donné c'est prendre des responsabilités mais effectivement c'est très difficile parce qu'il faut pouvoir on ne fait pas des enfants tout seul contrairement à ce que nous vend à la propagande et donc c'est un couple donc c'est deux personnes qui doivent pouvoir compter l'une sur l'autre et le problème c'est qu'autant on critique beaucoup les femmes modernes mais l'homme moderne n'est pas très fiable non plus donc c'est vraiment il faut prendre ces deux pôles la nature est bien faite c'est vraiment une polarité deux pôles qui se rencontrent et qui créent un troisième terme c'est presque la dialectique et c'est la vie même qui fonctionne comme ça et donc il faut trouver la bonne personne mais effectivement c'est ce qu'il faut faire il ne faut pas de toute façon la vie c'est que ça et l'histoire pour moi c'est un affrontement de lignées et là vous avez des lignées qui ont pris le pouvoir progressivement en Occident qui ont exterminé l'aristocratie c'était quoi c'était des lignées qui se transmettent un patrimoine spirituel patrimonial politique voilà c'était ça l'aristocratie bon ça ça a été éliminé progressivement on en s'est bien débrouillé pour éliminer les restes d'aristocratie et puis mais il reste toujours la possibilité d'une aristocratie naturelle je dirais dans la population et bien ça c'est ça leur ennemi donc c'est pour ça qu'ils ciblent dans tous les pays et d'ailleurs c'est pour ça que la propagande c'est ça qui est vicieux la propagande notamment féministe vise souvent les femmes je dirais à haut cuit à haut potentiel les femmes qui en fait justement cognitivement vont dire ah oui mais quand même je veux me je veux je ne veux pas juste être cantonnée au foyer ou je ne sais pas quoi donc on leur vend toute cette chose là en fait tout est et quand ils commencent à voir qu'il y a des issues qui se manifestent notamment avec le Covid les gens ont commencé à faire beaucoup l'école à la maison et tout ils mettent un ils mettent un tampon dessus parce qu'ils savent très bien ils repèrent le seul le seul Maurras disait la république se gouverne mal mais se défend bien mais c'est ça le globalisme en fait il n'y a pas gouverne mal au contraire gouverne bien selon ses intérêts et en fait son intérêt c'est de juste de repérer les vrais dissidents les vrais les choses qui posent grand problème et de taper dessus mais au bout d'un moment plus on sera nombreux et plus on sera nombreux à être dans cette sorte de sécession globale plus ça sera difficile de tenir tout le monde et de vaincre cette espèce de cette peur intérieure toutes les peurs intérieures qu'on a donc c'est tout un ensemble de disciplines je finirai peut-être là-dessus mais j'ai lu récemment un article que je trouvais intéressant d'un prêtre américain qui est allé vivre en Russie et qui écrivait qui avait diffusé sur son réseau un article une étude il faudra que je la retrouve je vous l'enverrai ça peut vous intéresser qui avait été réalisé dans les années 30 qui montrait qu'une société qui devient permissive sur les modalités de reproduction et de sexualité en fait s'effondre en trois générations c'est à dire et c'est ce qu'on constate en fait c'est à dire que depuis la fameuse révolution sexuelle entre guillemets et bien on est trois générations plus tard on en est là c'est à dire c'est le tohu-bohu complet et ça c'est même de la physique sociale c'est à dire vous prenez moi je pense qu'il y a un ordre aux choses il y a un ordre et bien là c'est de la physique physique sociale donc vous prenez presque c'est au niveau quantique vous prenez les molécules les particules élémentaires de la société vous les disloquez et après ça se recompose ça crée des équilibres au nouveau et ça crée quelque chose qui est autre mais que vous pourrez dominer depuis l'extérieur parce que eux continuent d'être je dirais traditionnalistes regardez d'ailleurs ce qui se passe en Israël ça c'est intéressant en Israël les gauchistes je dirais entre guillemets ou tous les dégénérés des gens comme ça font moins d'enfants ou font pas d'enfants alors que les traditionnalistes les millénaristes les religieux ceux qui veulent reconstruire le troisième temps tous ces gens là eux compléteurs d'enfants maintenant qu'ils qu'ils éliminent les gazas oui ils militent pour réoccuper la bande de gazas avec leur leur progéniture voilà c'est eux ils savent que c'est la guerre des ventres donc c'est ils savent très bien cette chose donc c'est nous on doit aussi intégrer ça c'est la variable démographique mais effectivement dès qu'on commence à faire des enfants on se heurte au fait que ah oui on se rend compte rapidement que la société est vraiment organisée à l'inverse de ça genre y compris même l'immobilier enfin tout est fait pour qu'on soit obligé de vivre seul dans des espaces de plus en plus réduits à la fin voilà et puis à la fin on finit même plus enterré mais composté puisque oui absolument mais malgré ça moi les pousses de résistance existent toujours et des familles normales existent toujours donc c'est sur ça qu'il faut s'appuyer absolument merci beaucoup Pierre-Antoine pour cet exposé donc je vais le rappeler évidemment on parle de la compréhension d'aspects historiques d'événements qui des transformations qui ont lieu actuellement dans le monde et des stratégies à essayer de développer pour essayer de résister aux événements qui nous impactent négativement et qui peuvent nous empêcher en fait de vivre et avoir de l'espoir donc je le rappelle là on a parlé d'un article qui était dans la revue de janvier de la revue de Jopoity Profond vous avez tous les liens en description là vous avez pu voir avec Marc-Gabriel Draghi avec Pierre-Antoine Clavant qui d'ailleurs est venu plusieurs fois sur la chaîne déjà vous avez pu voir qu'il y a donc des sujets de fond qui sont traités variés et toujours très intéressants donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner et vous avez aussi directement le livre de Pierre-Antoine Plaquevent le tout récent si vous pouvez rappeler le nom c'est Géopolitique du Globalisme si je me trompe voilà Société ouverte contre Rasi Géopolitique du Globalisme le précédent c'était Globalisme et des Populations c'est sur le site The Book Edition si je ne me trompe pas si les gens veulent le commenter sur Stratégica directement pardon ? ou sur Stratégica directement oui mais sur The Book Edition c'est plus simple en fait c'est vraiment le plus après sinon même chez les libraires vous pouvez même le commander chez votre libraire mais directement par le lien The Book Edition c'est le plus simple donc voilà n'hésitez pas vous avez vu à chaque fois les travaux de Pierre-Antoine Plaquevent sont passionnants donc encore merci beaucoup Pierre-Antoine pour cet entretien au plaisir de se revoir très bientôt peut-être pour un autre article qui sera produit dans la revue ou un autre sujet de fonds à traiter peut-être parce qu'on a oublié un passage sur Kissinger en tout cas on a mis de côté un peu un passage sur Kissinger c'est surtout le fait de parler un peu plus de l'Eurasie ça va être vraiment je pense le thème de l'année qui va se développer donc je pense qu'il y aura plein de sujets à développer comme ça donc encore merci Pierre-Antoine je vais mettre une petite transition de 30 secondes là il n'y a pas de pause on continue à la suite et Jean-Maxime Cornet est dans les studios il va arriver on est 4300 en direct n'hésitez pas à venir un maximum plutôt sur la chaîne YouTube s'il y a des problèmes de connexion sur X et donc encore une fois voilà je vais souhaiter une très bonne soirée bonne fin de dimanche merci à vous amitié à Jean-Maxime aussi à bientôt et à bientôt Pierre-Antoine et le petit jingle et Jean-Maxime arrive une rentable c'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime mais aussi protéger ses finances et sa vie privée comment ? en appliquant nos stratégies financières l'objectif ? surperformer face à l'inflation la lettre confidentielle la seule lecture rentable et donc 2h de démission 2h08 d'émission et on est 4400 en direct en tout donc merci à tous d'être aussi nombreux évidemment là c'est tout réseau confondu on est aussi sur la plateforme X n'hésitez pas à venir directement sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde pensez évidemment à mettre un pouce si vous aimez la chaîne le contenu ça nous aide à exposer à améliorer l'exposition donc de nos contenus et vous pouvez aussi nous soutenir avec tout simplement le bouton rejoindre qu'il y a juste en dessous voilà et donc là on attaque vu que c'est l'émission marathon vous êtes normalement habitué c'est avec mon comparse mon camarade mon frère de bataille Jean-Vladimir Kornejovic comme on l'appelle donc bonsoir Jean-Maxime est-ce que ton micro fonctionne est-ce que tu m'en penses ? c'est un privé de Chir t'as vu qu'on va te dire et bah parfait pardon je devais passer au français excuse moi comme ça on va continuer à alimenter toutes ces rumeurs toutes les personnes qui sont convaincus qu'on a des financements extérieurs etc alors je l'espère bien qu'on aura des financements extérieurs qui arrivent en jour si j'aurai besoin d'un bras de micro d'accord je pense que ça doit être faisable non bah en tout cas n'hésitez pas à nous dire dans le chat là immédiatement si vous entendez bien la voix de Jean-Maxime Corneille n'hésitez pas à nous le confirmer et Jean-Maxime ouais je pense que c'est le bon micro là s'il est sourd non non c'est bon c'est le bon merci de me le dire on a eu un problème récent quand le son est sourd c'est le micro de ma webcam il faut que j'aie bien le micro casque quand je serai un grand garçon j'entendrai j'achèterai un casque pas un casque d'astronaute ah non on dit cosmonaute en russe formidable alors donc Jean-Maxime moi je vais donc là on ne fait pas de pause c'est sans transition pour que l'émission puisse continuer je prends 30 secondes pour vider ma messie évidemment donc Jean-Maxime il va falloir que je fasse le géoclum mètres pendant 30 secondes c'est ça je vais te laisser 30 secondes ça me parait court quand même et donc si tu souhaites rebondir sur les propos qui ont pu être développés à la fois par Marc-Gabriel Draghi et donc aussi Pierre-Antoine Plaquevent et bien je vais te laisser la parole et ensuite après avoir commenté voilà rebondir un peu sur ces sujets là on va avoir beaucoup de sujets à traiter l'actualité a été vraiment très riches donc pour les habitués de l'émission vous allez voir là on vous réserve des sujets qui vont être comme d'habitude très intéressants bien polémiques donc voilà je vais laisser la parole à Jean-Maxime je vais le laisser tout seul comme un grand et Jean-Maxime je te laisse rebondir sur les sujets si tu as un commentaire enfin préviens-moi d'abord si tu as un commentaire à faire ou pas c'est que je ne porte pas pour rien oui j'ai bien sûr plein de commentaires à faire je vais me donner soit là donc les amis moi je vous dis à tout à l'heure je prends juste une toute petite pause vu que l'émission va être en continu et je vous dis à tout de suite Jean-Maxime je te laisse la parole I've got the floor bonsoir bonsoir tout le monde j'ai joué dans un court de métrage qui faisait c'était quoi la première phrase bonsoir et bienvenue à Trouble l'émission non j'ai rien dit un petit peu de sérieux s'il vous plaît commencez pas à essayer de me déconcentrer comme ça bien en effet on voit cet anxiogène tous ces sujets là étaient assez anxiogènes alors qu'en réalité je vous dis qu'il y a beaucoup d'espoir simplement là nous partons de l'intention de ces gens là alors qu'en réalité beaucoup de choses sont en train de changer sous nos yeux et c'est ça qu'il va nous falloir voir par contre il est il est vital d'avoir une vision juste sur tout ça de se réinstruire rapidement pour comprendre la logique et dites vous bien une chose qui va être un peu c'est une idée vraiment importante qu'il vous faut garder à l'esprit je vous l'ai déjà énoncé quand il y a de mauvaises forces à l'oeuvre ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que de mauvaises forces à l'oeuvre ça veut dire que globalement dans la vie à chaque fois que vous avez une force il y a sa contrepartie c'est à dire que si vous avez des mauvaises forces à l'oeuvre nécessairement il y a de bonnes forces quelque part qui sont aussi à l'oeuvre c'est à vous de tenter de les isoler et on va dire que je participe à tenter de vous en donner une vision un peu plus complète voilà les migrants ne se posent pas ces questions là en effet c'est justement bien le problème je vais reprendre les points que j'ai énoncés d'abord dans la partie les points que j'ai relevés qu'il aurait été utile de développer premièrement dans la conférence de Marc-Gabriel Draghi MGD on l'appellera je voulais rebondir sur plusieurs sujets dans l'ordre là c'est vraiment au fil de l'eau en fonction de ce que j'ai entendu et un petit point liminaire d'abord que j'ai vu passer tout à l'heure dans les commentaires quand vous travaillez dans les institutions ça induit une réelle solitude c'est la raison pour laquelle des gens comme moi qui connaissent certainement certains institutionnels peuvent parfois faire fuiter des informations quand on les leur donne en sous-main au moins pour donner une vision juste des choses par exemple il m'a été fait la remarque tout à l'heure du fait que j'avais correctement parlé de la police durant les gilets jaunes je vous avais dit une chose très importante une chose très importante c'est que depuis des décennies la police se retrouvait face à des idéologues rouges et à des manifestants rouges je vous en avais parlé à l'occasion d'une part des gilets jaunes d'autre part des manifestations du 1er mai de la CGT il y a deux ou trois ans c'était 2021 je crois et je vous avais dit qu'il était émouvant de voir la CGT soudain subir les techniques d'agite propre qu'historiquement les rouges avaient imposées notamment à la police et c'était très malsain c'était très malsain n'empêche que là ce qu'il s'est passé avec les gilets jaunes c'est qu'auparavant nous avions des idéologies rouges qui disaient la chose suivante l'état par définition c'est la structure des crabouillages du peuple souvenez-vous nous en avions parlé alors je vous ai dit non en réalité l'état c'est historiquement la structure de protection du peuple mais théoriquement mais historiquement c'est vrai en revanche il y a des époques de détournement de l'état dans lesquelles en effet l'état est détourné contre le peuple mais ce sont des époques réversibles en réalité c'est cyclique c'est cyclique dans 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 l'histoire néanmoins il faut avoir cette lucidité de comprendre en fait quand on est habitué à avoir un vieil état qui tient nous pouvons ne pas nous en apercevoir tout de suite nous pouvons ne pas nous apercevoir tout de suite du moment où l'état est en train d'être détourné en fait il y a un temps de latence entre le moment où l'état est détourné déjà c'est progressif mais entre le moment où l'état est vraiment détourné et le moment où on le comprend réellement et on commence vraiment à se dire il faudrait faire autre chose et bien il y a toujours un temps de latence un temps de latence et toujours pareil le problème c'est qu'en cas de détournement de l'état il y a ce qu'on appelle en droit le commandement de l'autorité légitime c'est à dire que l'état va donner des ordres qui juridiquement sont légitimes alors que l'état commençant à agir cette fois non plus selon sa légitimité mais contre le peuple la légitimité théorique de protection du peuple là l'état agit au contraire contre le peuple et bien il y a un temps de latence entre le moment où les gens le subissent de plein fouet et où les gens le comprennent pour comprendre ça il faut clairement avoir étudié l'histoire notamment l'antiquité ou bien le meilleur exemple évidemment récent la révolution bolchevique et aussi la révolution française en réalité toutes les révolutions dont nous avons déjà parlé depuis 5 siècles c'est vraiment une l'état n'est que la peau et nous sommes la chair certes l'état n'est pas que la peau non non ce sont les frontières qui sont la peau l'état n'est absolument pas la peau l'état serait la capacité combative en fait l'état serait la capacité structurante à répondre à une agression extérieure écoutez bien les conférences précédentes nous avons déjà parlé de tout ça si quelqu'un part bien en tête sur une idée sans y avoir vraiment réfléchi je dis que cette idée est fausse l'état n'est pas la peau les frontières sont la peau oui mais l'état donc je répète est la capacité à s'auto-protéger soi-même c'est à dire être souverain je vous ai déjà dit qu'au niveau spirituel comme au niveau physique matériel individuel comme au niveau collectif la souveraineté est un maître mot dans la vie par opposition et je l'ai vu passer dans un commentaire par opposition à une idée de choix forcé de choix forcé c'est ce à quoi on tente de nous conditionner de toutes les façons possibles à ce que nous soyons donc d'une part d'une façon ou d'une autre forcés à accepter des choses qui ne sont pas correctes bonjour à tous de nouveau donc je voulais vous dire juste avant qu'à l'occasion des gilets jaunes l'état réputé protéger le peuple on l'a vu soudainement agir réellement contre le peuple il y avait eu sans doute des coups de semonce avant durant la manif pour tous notamment où on avait vu l'état qui agissait délibérément contre des familles absolument inoffensives des parents avec des poussettes ça ce sont des je dirais des crimes de guerre sociale des crimes de guerre sociale par analogie au droit par analogie à l'histoire romaine la guerre sociale ça c'est un autre contexte dans l'antiquité mais je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a vu avec les gilets jaunes c'est une guerre sociale une guerre contre la question sociale je pense que cette expression doit être vraiment comprise une guerre contre le peuple une guerre contre la question sociale une guerre sociale par abus de langage mais je trouve que l'expression est très juste là-dedans et cette guerre sociale ne fait que s'accélérer et que empirer en apparence par contre il y a aussi une chose c'est qu'elle empire tellement qu'on voit bien le bien pris Raph on voit très bien que l'état agit contre le peuple mais regardez la situation des forces de sécurité nous avons créé à l'occasion des gilets jaunes par détournement des forces de sécurité mais également parce que trop peu de gilets jaunes étaient conscients exactement de ce que je vous dis les gilets jaunes ont pu être débordés par des antifas et c'est une rhétorique très malsaine que de reprocher aux gilets jaunes de ne pas avoir réagi contre les antifas j'ai déjà dit pourquoi c'est ce qu'on appelle la panique muette quand vous êtes un unique vous dans la manifestation vous ne serez jamais un groupe constitué de 30 agissant en phalanges quand soudainement vous voyez des phalanges de 30, 60, 100 antifas agir de façon très menaçante de façon synchronisée ces gens travaillent souvent avec des oreillettes ils ont souvent des moyens qui ne devraient pas être les leurs ce sont des moyens en réalité de services malveillants qu'ils soient français ou étrangers mais ils agissent en tant que police informelle des manifestations nous l'avons très bien vu notamment avec les vidéos courageuses de Vincent Lapierre notamment il y avait notamment Vincent Lapierre et d'autres qui avaient fait des et son acolyte Thibault qui avaient fait donc des vidéos où on voyait bien comment les antifas agissent en tant que police informelle au sein des manifestations or il est aussi connu que de l'autre côté les forces de sécurité avaient des ordres ou des absences d'ordre des carences d'ordre qui aboutissaient à ce que on laissait donc les antifas faire la police à l'intérieur des manifestations des antifas flics ou bien des antifas irréguliers ce ne sont pas que des antifas flics il y a clairement aussi des groupes cooptés par des services étrangers ou bien des groupes cooptés ou créés artificiellement comme on l'a vu aux Etats-Unis avec l'affaire Kyle Rittenhouse ces groupes là savent pourquoi ils travaillent ils ne sont pas forcément institutionnels mais ils sont en lien clairement avec la volonté de détourner l'état français contre le peuple mais ce sont des techniques de terreur et donc nous avions vu bonjour à tous nous avions vu donc une mise en alignement à partir des gilets jaunes de la réalité avec les anciennes idéologies rouges je m'explique la réalité théoriquement c'est l'état qui protège son peuple les idéologies rouges disaient l'état écrabouille le peuple sauf que parce que l'état a été détourné l'état a fini par écrabouiller le peuple et donc nous avons une superposition des deux logiques l'état devient en effet la structure d'écrabouillage du peuple mais attention c'est un accident de l'histoire oui je n'ai pas de cravate ce soir donc ça c'était un point très important qu'il est bon de rappeler ce soir parce que il faut comprendre le désarroi de nos forces de sécurité c'est à dire que nous avons eu ah ça serait bien qu'on ait un antifa oh ça pourrait se retrouver ça il y a un documentaire qui s'appelle oh il y a un documentaire sur il faudrait que je le retrouve sur Youtube qui s'appelle Acta non verba oh quel talent quel talent j'ai retrouvé il faudrait bien parler à ces antifas ça serait très drôle ça serait très drôle bon évidemment je pense que j'aurais des problèmes en sortant de chez moi mais ça peut être marrant Acta non verba un film propagandaire à la gloire des antifas que je parie que vous pouvez toujours retrouver évidemment ça c'est loin d'être c'est jamais censuré ces trucs là le vérifiant en temps réel Acta non verba tac 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 on a plusieurs ah ça semble être ouais c'est ça alors je confirme Acta non verba il y a 8 ans alors juste Jean-Maxime excuse-moi de te couper la parole donc je suis de retour c'est parce qu'en fait on a Marc-Gabriel Draghi qui est encore dans le studio très bien donc je sais qu'il voulait normalement je pensais je pensais qu'il il n'avait pas le temps de pouvoir ah non il dit non il dit non il nous a fonté il nous a fonté il est fulgurant s'il voulait venir pour pas voter un peu et donc là je le vois me faire un signe à l'oreille et ensuite me faire ça donc je vais dire bon d'accord donc on va pouvoir continuer la transition et ben je vais te laisser la parole c'était juste pour voir si Marc vu qu'il est encore connecté donc j'ai essayé de l'appeler dire mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il reste est-ce qu'il veut revenir enfin Marc dis-moi directement hoche la tête si tu veux passer ou si tu comptes te déconnecter une fois pour oui deux fois pour non voilà bon ben nickel bon ok bon c'était juste pour vérifier ça parce qu'on a quand même donc Marc qui attendait depuis tout à l'heure donc il va tout simplement écouter donc moi je reviens je vais je ne veux pas vous cacher vu que là l'émission va durer un bon moment je vais me prendre juste un truc à grignoter je vais terminer laissez Jean-Maxime terminer son commentaire et après on attaquera les sujets d'actualité donc je vous dis à tout de suite et avant ça évidemment un petit rappel parce qu'on est quand même 4500 en direct merci à tous d'être aussi nombreux ce soir à nous regarder n'hésitez pas à venir directement sur la chaîne YouTube pour tout simplement assister au direct la chaîne YouTube de GeoPolitique Profonde et évidemment il y a aussi en description je vais le remettre dans le tchat vous avez le lien pour rejoindre le Discord le Discord qui est constamment présent alors il y a quelqu'un qui écrit tout le temps en majuscule hop il dégage et donc vous avez le lien du Discord le serveur de GeoPolitique Profonde on a été censuré sur Telegram donc vous pouvez venir nous rejoindre vous avez accès à un espace de débat il y aura des salons de ressources qui vont être mis en place aussi pour vous donner accès à des bibliographies des synthèses de lecture tout ça va arriver se développer petit à petit et il y a aussi des tirages au sort quotidiens qui sont faits dans des émissions en direct donc on peut discuter entre nous lors des émissions et donc là je vais lancer dans quelques instants un tirage au sort qui vous permettra de gagner une revue de GeoPolitique Profonde donc comme celle-ci au format numérique de votre choix voilà donc vous avez les liens en description rejoignez le serveur vous avez un espace qui s'appelle live vous pouvez venir et voilà on va échanger tous ensemble et pour participer une fois que le tirage au sort sera là vous allez juste cliquer sur le bouton rejoindre voilà donc je vous dis à tout de suite je reviens dans quelques minutes désolé Jean-Maxime t'avoir coupé mais il y avait Marc donc là qui nous a quitté je me suis bien heureusement aucun problème et donc je laisse la parole à Jean-Maxime pour qu'il termine son analyse je vous dis à tout de suite n'oubliez pas évidemment le discord le lien est en description et je l'envoie dans le chat à tout à l'heure aucun problème on n'est pas aux pièces c'est vrai que ce soir c'était un peu la dream team avec Pierre-Antoine Plaquevent Marc-Aubrié Marc-Gabriel Drahi ce sont vraiment des amis et des gens qui pensent bien avec peut-être une petite bribe de mon point de vue de pessimisme en trop mais on va dire que je suis complémentaire je termine juste sur les gilets jaunes ce sont vraiment des techniques de pure guerre spéciale et de pure terreur d'état qui ont abouti à renforcer les policiers dans l'idée qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux manifestants mais c'était délibéré c'est une conséquence et pas une cause sinon les policiers auraient pu au contraire faire confiance aux manifestants pour casser cette confiance que les policiers pourraient faire dans les manifestants dans le cadre d'un état qui tiendrait qui sauraient que la police comme l'armée viennent du peuple et que donc il n'y a pas de raison que la police et l'armée ne fassent pas confiance au peuple et bien on utilise des techniques de guerre spéciale des techniques révolutionnaires des techniques subversives vieilles comme l'antiquité elles sont vieilles globalement comme l'antiquité de la judée romaine car le clergé juif historiquement fut le grand maître de ces méthodes d'agitation propagandaires mais en réalité ce sont des méthodes intemporelles de n'importe quel groupe constitué voulant renverser un état ou bien de groupes tyranniques voulant conserver le pouvoir dans un état on les trouve vraiment dans la Grèce antique avant justement cette époque de la naissance de la judée romaine on les trouve à toutes les époques plus ou moins tyranniques en réalité c'est cyclique c'est cyclique dans l'histoire du monde mais vous avez vraiment des marqueurs lourds qui sont justement l'idée de dresser l'armée contre le peuple et en même temps d'avoir peur de l'armée c'est subtil on en a déjà parlé sous plusieurs angles une chose intéressante Furious TV commentaire concernant Candace Owens je sais plus comment ça se prononce Candace Owens bien qui vient de faire une révélation relativement à la mort de Michael Jackson avec de grosses soupçons de meurtre oui c'est connu parce qu'il avait commencé à balancer sur Hollywood et oui et oui mais vous voyez les subversifs sont en train de se faire déborder de partout c'est encore ça s'est encore passé cette semaine on va en reparler de nouveau ce soir je reprends donc là c'était la fin de ce que je voulais dire en rappel sur la situation institutionnelle de la police de la gendarmerie des FDO des forces de l'ordre face aux manifestants le problème c'est que les uns comme les autres forces de l'ordre d'un côté manifestants de l'autre à hauteur d'homme ne sont pas assez informés ne sont pas assez connaisseurs des techniques de guerre spéciale des techniques de d'infiltration et de création artificielle de ce que les britanniques appelaient Major Kitson appelait des gangs et contre gangs ça on va en reparler dans un certain contexte parce qu'il y a un moment il va falloir que je fasse une émission sur le djihadisme et compagnie mais les techniques de gang et contre gang il s'agit en fait de créer des luttes de plus en plus violentes de façon à ce que les forces de l'ordre ne puissent comprendre qu'une seule chose si nous ne tenons pas ça sera le bordel total ça sera du sang dans les caniveaux donc nous exécutons les ordres c'est une façon de dresser les forces de l'ordre à écouter des donneurs d'ordre qui sont mauvais parce que ce sont les mêmes donneurs d'ordre qui par le dessous en sous-main ont créé des groupes ultra-violents quelque part pour faire peur non pas tant aux manifestants mais aussi aux forces de l'ordre et pour que les forces de l'ordre puissent dire non non on ne peut pas faire copain avec les manifestants rappelez-vous je vous en avais parlé nous avions vu ça durant les manifestations du 1er mai 2021 il y avait des syndicalistes qui étaient pris à partie qui étaient pris à partie par des agitateurs propagandaires qui parlaient qui leur disaient des choses incohérentes qui tentaient de leur parler en disant venez pas honte vous des discours incohérents qui faisaient qu'individuellement chaque manifestant syndicaliste ne s'attendait pas à tomber face à des gens aussi agressifs sans vraiment qu'ils ne sachent exactement de quoi voulaient leur parler les manifestants et à un moment de temps en temps lorsque les manifestants lorsque les syndicalistes ont commencé à écouter ou commencé à être interloqués ils ne savaient pas trop comment réagir tout d'un coup ils prenaient un vieux coup nous ne savons pas d'où parmi les 3-4 manifestants devant eux un autre surgissait de derrière ces manifestants là de fait souvent de mèche avec ces manifestants là pour mettre juste un petit coup comme ça puis se barrer ça voulait dire que les syndicalistes se retrouvaient sous pression à ne pas savoir quoi faire et là c'était dans un cadre civil mais même chose dans le cadre des gilets jaunes on l'a vu aussi à l'occasion de la manifestation crépole dont on avait parlé on avait la contre manifestation patriotique mais à l'intérieur de cette manifestation des agents provocateurs évidents qui ont tiré avec des mortiers d'artivistes sur les forces de l'ordre ce que jamais des véritables patriotes n'auraient fait ce sont plutôt des techniques clairement de gang et contre gang qui ont été utilisées pour légitimer la riposte de l'état contre cette manifestation en les présentant comme violents sauf que la différence c'est que des manifestants violents comme quand ils sont patriotes on peut leur péter la gueule quand ils sont importés quand ils sont dans les dans les globalement dans les banlieues on ne touche pas aux banlieues les banlieues le pouvoir en a besoin je n'ai pas bien compris Louis-Marie est-ce que tu parlais de ce que je viens d'expliquer concernant les gangs et contre gangs globalement il s'agit pour le pouvoir de créer des groupuscules violents pour infiltrer des manifestations de façon à ce que les forces de l'ordre ne puissent pas prendre partie pour les manifestants puisqu'au sein des manifestants sans que les forces de l'ordre ne le comprennent il y aura des éléments violents dont on ne comprendra jamais exactement à quel moment ils sont violents ou quand quoi pourquoi mais de fait ça permettra deux choses ça permettra de mettre les forces de l'ordre dans une insécurité en comprenant qu'ils doivent de toute façon résister face à ces éléments indéfendables premièrement deuxièmement ça permettra une deuxième chose qui est encore plus importante c'était raconté par Roger Moukieli dans la subversion tac 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 un bouquin rare la subversion Roger Moukieli il disait la chose suivante je vous l'avais expliqué c'était juste après mai 68 le pouvoir enfin la police après mai 68 avait compris qu'il y avait eu des choses bizarres et surtout qu'elle était lourdement discréditée ils avaient tenté de faire des manifestations pour retrouver un lien police-nation comme on dirait aujourd'hui armée-nation je t'en prie Louis-Marie le lien armée-nation le lien police-nation Tarkov le lien police-nation avait été entamé par mai 68 et soudainement les policiers voulaient donc recréer des manifestations de sympathie pour montrer qu'eux ne cautionnaient pas ce qu'il s'était passé durant mai 68 ou en tout cas n'étaient pas de mauvais garçons et au contraire se livrer à une oeuvre socialement utile l'oeuvre de la police est nécessairement socialement utile sans police vous vous faites voler tous les jours vous vous faites peter la gueule etc c'est du bon sens mais à l'occasion de ces manifestations là je crois que vous avez déjà raconté ces choses là les forces de l'ordre avaient donc organisé des manifestations policières à l'occasion desquelles le message de la police c'était de dire aux gens nous ne sommes pas vos ennemis or comment les gauchistes maoïstes et trotskistes avaient fait pour contrer ces manifestations là et surtout quel but ça avait eu faites le parallèle toujours avec ce que je disais sur les gilets jaunes sur les manifestations syndicalistes vous aviez la situation était simple la police mais on rencontre de la nation police nation entre les deux on avait mis quoi un équivalent de gang et contre gang en réalité des éléments violents violents et pas que violents avant tout des éléments qui étaient là dans l'agite propre qui étaient uniquement pour tenir un discours incohérent et engueuler les policiers sans fin les spectateurs voyaient donc des policiers qui étaient pris à partie chaque policier était pris à partie par 3 à 5 gauchistes plein de manifestants supériorité numérique et à chaque fois les policiers individuellement étaient pris à partie par des manifestations des manifestants trotskisme ou maoïstes qui leur disaient plein de choses incohérentes mais très agressives très véhémentes en disant vous êtes ceci vous êtes cela ou alors est-ce que vous savez ça comme font vraiment les agitateurs marxistes rouges ce qui aboutissait à la situation suivante les gens qui pouvaient assister à la manifestation au final s'en désintéressaient parce qu'ils voyaient quoi ils ne voyaient pas la police qui venait à eux mais la police qui s'engueulait avec des militants qui s'engueulait avec la police qui s'engueulait avec des militants etc 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 donc les gens s'en désintéressaient en pensant assister à une dissension entre la police et des obscurs manifestants on ne savait pas trop pourquoi mais ça n'avait pas de lien avec pour eux du point de vue du peuple avec ce qui était dans leur intérêt je veux dire le peuple s'en désintéressait ça marchait très bien ce sont des techniques d'agite propre éprouvées autre technique également dans les commentaires on l'a vu en effet c'est pour ça qu'on engage de plus en plus d'importés qui sont pourtant souvent les meilleurs mais c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'historiquement ceux que la personne appelait les importés disons les immigrés ceux qui s'engagent dans les forces de sécurité sont souvent les plus honorables en tout cas historiquement en général les étrangers qui choisissent la légion pour devenir français sont clairement les plus honorables et pour reprendre les punchlines de la légion les saillies les bons mots de la légion la légion c'est pas les droits de l'homme c'est les devoirs de l'homme c'est pas pareil au lieu de ça nous avons évidemment aujourd'hui un glissement un glissement dans le fait d'intégrer le maximum d'immigrés dans les forces de l'ordre afin de casser cette solidarité entre les forces de l'ordre et le peuple et ça marche très bien j'ai vu pour un exemple j'ai vu à Paris vous voyez ça clairement dans le métro vous voyez des équipes où il n'y a quasiment pas un seul blanc des équipes de sécurité qui sont souvent très bien d'ailleurs mais pas tout le temps et quand c'est à bas niveau ils sont parfois très mauvais j'ai vu par exemple dans le bus en plein coeur de Paris entre Saint-Michel et Porte d'Orléans j'ai vu des j'ai vu des donc Templiers à huit pattes ça doit être une référence au coussin derrière c'est ça c'est le sigle des maîtres de l'ordre avec un grand haut évidemment donc j'ai vu donc des contrôleurs vraiment de bas niveau qui étaient clairement des immigrés africains se comporter avec des touristes étrangers blancs comme jamais un policier français ou comme jamais des contrôleurs français ne se seraient comportés si ça avait été l'inverse si nous avions vu des contrôleurs blancs se comporter comme ça avec quelqu'un de noir nous aurions eu une affaire George Floyd sans aucun problème c'est à dire concrètement Angus qui était un peu bourré qui n'avait pas son biais qui n'a même pas forcément qui n'a même pas commencé à faire le show s'est fait sortir Manu Militari de façon très violente par un contrôleur d'origine clairement africaine et deux de ses acolytes qui étaient un peu surpris mais ils ont laissé faire et ça s'est très bien passé enfin dans le sens où il a été exfiltré mais jamais on n'aurait vu ça à l'inverse et là nous avons une logique à la Soros qui est d'une efficacité absolument diabolique qui ne pourra trouver qu'une résolution d'une toute autre façon parce que ce faisant on verrouille le peuple français sous le joug de bourreaux étrangers sachant en plus qu'en Afrique le respect de la vie humaine c'est quand même assez questionnable donc nous remplaçons le peuple globalement de la mesure c'est à dire les peuples européens par des forces de sécurité qui sont issues de peuples qui n'ont pas ce respect de la vie et c'est le rêve le rêve de ces gens qui nous gouvernent l'ordre du temple évidemment les templiers si on parle du coussin derrière donc ça c'était ce que je voulais terminer de dire et rappeler sur les forces de sécurité c'est qu'on est en train d'inverser la logique de nos forces de sécurité et qu'on est en train en fait beaucoup de membres des forces de sécurité ont démissionné au fur et à mesure ils ont été remplacés ou alors ne sont restés que les violents par certains égards en tout cas ceux qui sont méritants subissent globalement les fourches codines d'une organisation qui leur fait du mal qui est conçue pour que la police soit le moins possible intelligente et le plus possible aux ordres bêtement aux ordres d'un pouvoir qui détourne l'état et donc les FDO les forces de l'ordre contre les citoyens et en effet on le voit également clairement en Israël on le voit vraiment dans tous les pieds occidentaux et là il va falloir que je reparle de la guerre spéciale parce que dans la guerre spéciale là je vous donne juste l'idée de la guerre spéciale c'est de créer toujours des gangs et des contre gangs pour créer la collision interne une collision interne au sens au sein du peuple de façon à ce que l'état puisse paraître comme le parti de l'ordre grâce auquel tout tient parce que si on laissait faire les méchants qui s'entretuent etc. ça serait terrible donc l'état peut se prétendre force d'interposition là je ne fais que résumer mais l'idée qu'il vous faut comprendre derrière c'est que Roger Faligo lorsqu'il parlait de cela en 1990 disait ce mode d'action qui a été utilisé historiquement par les britanniques puis par extension par les anglo-américano-israéliens pour détruire des résistances structurées notamment en Irlande puis plus tard en Irak notamment et bien sûr par les israéliens clairement et bien Roger Faligo disait en 1980 que ce type de guerre contre le peuple allait être le mode opératoire des futures guerres écoutez bien le mode opératoire des futures guerres de l'OTAN contre leur propre peuple en 1980 il y a 44 ans et aujourd'hui c'est totalement vrai je répète la guerre spéciale c'est à dire la création par un état détourné par des vilains méchants la création artificielle de plusieurs parties violentes des deux côtés pour créer des collisions internes et si possible plus de collisions possibles internes au sein du peuple ça permet donc à l'état de conserver à l'état détourné à la classe parasite qui détourne l'état de contrôler le pouvoir de cette façon là ça s'appelle de la guerre spéciale personne ne l'appelle comme ça aujourd'hui c'est moi qui récupère cette appellation mais elle provient de Roger Faligo guerre spéciale en Europe le laboratoire irlandais un ouvrage de 1980 relativement dur à trouver cette idée est extraordinairement importante vous détruisez intérieurement un peuple comme ça par subversion par détournement parasite des forces de sécurité contre l'état les forces de sécurité françaises doivent en prendre conscience elles sont en train lentement d'en prendre conscience grâce à des gens dont je ne suis qu'un petit on va dire qu'un petit représentant mais il y a des réseaux et des réseaux il y a des réseaux et des contre-réseaux j'entends qu'il y a de l'espoir mais il faut bien comprendre ce point là et il faut le répandre il faut répandre cette compréhension des choses donc ça c'est ce que je voulais dire au sujet de la guerre spéciale comme laboratoire de ce que l'OTAN allait faire subir à son peuple en étant entendu que l'OTAN est la l'OTAN est le bras armé de l'ONU en tant que créature mondialiste historiquement créée par les Rockefeller gardez ça en arrière-plan ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des luttes d'influence mais globalement voilà je viens de voir passer un bon commentaire Louis Marie qui dit je trouve qu'il y a beaucoup de collisions entre les gens c'est fait pour pourquoi vous ai-je parlé des idéologies clairement avec le wokisme regardez la journée de la femme nous avons eu un truc très intéressant aujourd'hui à l'occasion d'une manifestation de féministe le 8 mars j'ai dit ce que je pensais du 8 mars lors de l'émission de vendredi GPTV le 8 mars peut être tout à fait sain en tant que fête ça permet d'avoir des petites attentions pour les femmes autres que sa propre femme c'est mignon pour sa femme comme pour les autres je veux dire c'est quelque chose de mignon mais cela doit être aussi lié à si on est juste également la fête des défenseurs de la patrie dont j'avais également parlé souvenez-vous il y a deux fêtes il n'y a pas que pour les femmes il y a aussi pour les hommes surtout pour les hommes qui ne sont pas défaillants mais aujourd'hui c'était sur le compte Instagram 36 rue des Orphères je ne dis pas de bêtises ouais nous avons eu attendez je vais vous retrouver la phrase parce qu'elle valait son pesant de cacahuètes nous avons des images qui ont été faites de cette manifestation dans laquelle des très respectables féministes post-lycéennes à cheveux verts qui scandaient la phrase suivante le kérosène c'est pas pour les camions avions mais c'est pour brûler les flics et les fachos patrons le kérosène c'est pas pour les camions mais c'est pour brûler les flics et les fachos ou les patrons vous voyez ce que je veux dire ? dans cette phrase là je répète le kérosène c'est pas pour les camions les avions c'est pour brûler les flics les fachos les patrons vous avez ici une signature évidente des idéologies rouges qui veulent toujours massacrer les forces de l'ordre qui veulent aussi massacrer les patrons sans s'apercevoir de ce que ça donne au final c'est une énorme subversion on va revenir là-dessus on va revenir sur ces questions des idéologies rouges parce que globalement les idéologies rouges ont été créées afin de détruire des états qui protégeaient leur peuple on pourrait en faire un alexandre je vous avais spécifiquement parlé de ce que l'on ne connait pas de ce que l'on ne connait pas au sujet de la Russie près 1914 ce sont des stats qui sont très peu connues qui sont dans un livre très rare je crois que je vous l'avais déjà montré livre dite 1914 sur les transformations économiques de la Russie mais aujourd'hui vous pouvez trouver sur Wikipédia les mêmes chiffres la Russie qui a pris quelque chose comme 45 millions de 45 du déla ok c'est du déla qui voulait la fin de sa réponse du déla tu te trompes toi-même tu es marxisé mentalement si tu ne me comprends pas l'état a toujours été là pour protéger le peuple c'est juste toi qui n'as pas compris mon article 2 ni mes conférences précédentes je te suggère d'aller les réécouter avant de te tromper encore je ne suis pas là pour perdre du temps mais c'est important que ce soit clair dans votre tête l'état dans sa fonction théorique est la structure de protection du peuple nous en avions parlé en long en large en travers notamment dans l'article 2 pour ceux qui l'ont lu pour les autres comme du déla il faudrait le lire au minimum suivre les émissions puisque nous avons clarifié tout ça nous n'allons pas au rythme des plus lents parfois je reprends certains quand il y a des bêtises qui sont dites par contre si du déla tu te livres à de l'agite propre et que tu fais des commentaires inutiles une fois deux fois troisième fois tu dégages parce qu'on n'a pas le temps pour ça je termine juste là dessus sur cette histoire donc de guerre spéciale c'est extrêmement important de comprendre cette logique comme étant donc l'aboutissement d'un détournement de l'état et surtout 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 regardez l'exemple exact que je vous ai cité qui date d'aujourd'hui donc les manifestantes à cheveux bleus qui disent le kérosène c'est pour brûler le pique et les patrons dans les fachos là on a exactement le même schéma dont je vous parlais la dernière fois et ça permet aussi à l'occasion de ces manifestations là de rôder des groupes qui sont en réalité alors là on va arriver sur un autre point qui est hyper important mais ça va pas prendre longtemps parce que c'est le point connexe de la guerre spéciale c'est ce qu'on appelle le swarming swarming de swarm laissez laissez-mage au sens militaro-civil c'est à nous dire des groupes de manifestants militarisés d'apparence civile mais en réalité militarisés ça a été théorisé par la RAN Corporation c'est à dire le think tank américain j'appelle ça un LICI laboratoire d'idées ou cercle d'influence ou bien un GRI groupe de réflexion et d'influence donc un think tank GRI LICI c'est la même chose prenez note je vous prie et donc dans les années 90 en soutien des changements de régime les américains avaient théorisé la nécessité de créer des groupes de manifestants militarisés mais d'apparence civile des contregangues oui c'est la même logique les contregangues je fais allusion à des sortes de milices informelles formelles ou informelles les deux existent là je vous parle à l'instant du petit groupe de féministes c'est plutôt un groupe informel sauf s'ils s'appellent demain le groupe des antifas de telle ou telle ville etc. comme ça arrive ils ont pignon sur rue ils ne sont jamais ciblés ceci devrait éveiller notre attention alors que les groupes patriotes dès qu'ils commencent à lever le petit doigt ils sont tout de suite ciblés vous voyez l'indice encore une fois quand vous avez une asymétrie de traitement il y a un loup quelque part donc je disais des milices informelles mais aussi parfois des milices formelles j'ai terminé sur ce point des groupes civils militarisés mais comprenez bien dans le cas d'école d'aujourd'hui nous avons un exemple excellent de manifestants de rodage de groupes de manifestants agressifs qui permettent de mettre les forces de l'ordre sous pression si vous rajoutez derrière ces groupes d'agressivité uniquement rhétorique des petits groupes actifs qui vont mettre de temps en temps une baigne aux flics ou qui vont attaquer les flics dans le dos au moment où justement les flics feront confiance aux manifestants là vous avez la compréhension de la raison pour laquelle les flics n'ont pas rejoint les gilets jaunes de fait ils avaient raison mais c'était difficile pour eux de le comprendre en temps réel mais c'était encore plus difficile aux manifestants de les comprendre en temps réel d'autant plus que nous avons eu encore d'autres pressions notamment à l'antisémitisme etc. on va revenir là dessus tout à l'heure quand on parlera de Delval parce que Delval avait dit un truc extrêmement important là dessus et justement j'ai prévu justement l'extrait avec Delval qu'on montrera tout à l'heure parce que donc là pour cette soirée je suis de retour les amis donc avant de continuer le tirage au sort est lancé sur le serveur discord et là il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dessus en train d'échanger comme tous les soirs et encore plus le dimanche soir donc vous pouvez aller sur le serveur discord vous avez le lien en description je vais le remettre dans le chat vous avez un message épinglé dans le salon live je vous supplie tout simplement de cliquer sur rejoindre et dans 15 minutes l'un d'entre vous gagnera une revue de géopolitique profonde en format numérique de votre choix donc ça pourrait être une des revues avec un des articles de Jean-Maxime on a pris le temps de développer au fur et à mesure des émissions mais ça pourrait être aussi un article avec Marc-Gabriel Draghi pour la revue de Mars mais aussi Pierre-Antoine Plaquement pour janvier etc. donc n'hésitez pas voilà c'est notre manière de vous remercier pour votre soutien et d'ailleurs si vous souhaitez nous soutenir évidemment mettez un pouce venez sur la chaîne YouTube directement si vous êtes sur X et vous pouvez mettre un pouce des commentaires après la vidéo dans le chat et aussi vous avez la touche rejoindre voilà si vous voulez nous soutenir directement sur YouTube c'est aussi possible voilà donc on va pouvoir parler de Alexandre Delval parce que c'était un entretien très intéressant donc on a vu un Jean-Maxime Corneille déchaîné voilà déchaîné donc c'était qui a élevé la voix ce qui ne le ressemble pas mais on pourra voir ça tous ensemble on aura aussi des points d'actualité à traiter je vais vous imposer à tous à partir de maintenant évidemment 15 minutes de silence pour la défaite de Benoît Saint-Denis évidemment pour l'UFC 299 face à la Sim Poiré ça commence maintenant voilà non j'écolle mais Benoît Saint-Denis a perdu donc j'espère que vous suivez le MML de sport en tout cas français et les athlètes français ça a été une semaine catastrophique bref parmi les actualités je vais juste vous dresser un petit peu le tableau donc il y a des voix je voulais juste dire je voulais juste dire un petit truc vérité vérité au prochain message en majuscule pour dire des conneries tu dégages voilà voilà hop là donc la modération je m'en occupe en même temps donc il n'y a pas de soucis non mais il faut faire des sommations je crois en la vertu de la sommation je crois en la vertu de n'importe quel même un antifa compact peut s'amender il peut trouver la lumière donc là 21h20 on est 5000 en direct en comptant les personnes qui sont sur X donc merci à tous d'être aussi nombreux évidemment rejoindre directement la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde donc parmi l'actualité il y aura aussi de la réalité que Jean-Maxime pourra sélectionner donc juste pour dresser un peu le tableau il y a une loi qui a été en tout cas adoptée en première lecture et là c'est la commission parlementaire je crois qui refuse ou qui a du mal à accepter une amélioration enfin en tout cas une évolution de la loi sur la discrimination le racisme et l'antisémitisme qui veut rajouter des points sur la diffamation publique des injures publiques et on verra certains éléments qui sont très intéressants extrêmement effrayants c'est à dire que ça parle aussi de la diffamation ou de l'injure non pardon non publique excusez-moi aussi sur l'identité de genre vrai ou assumé donc il faudra essayer de comprendre ces termes toi qui es juriste Jean-Maxime je pense que tu pourras faire un commentaire pour dire que ça peut être assez étrange ce genre de terme que ça peut être très flou et aussi une autre actualité très importante au sujet de quoi pardon le mec n'écoute pas l'évolution de la loi sur le racisme et l'antisémitisme qui a été adopté en première lecture et qui permettra en fait de pouvoir attaquer des personnes en diffamation en injure non publique que ce soit sur la discrimination mais aussi finalement la problématique au niveau du mauvais genre attribué à quelqu'un etc donc ce sont de nouveaux éléments mais on montrera tout ça et pour faire un lien avec un sujet qu'on avait abordé en fin d'émission de la semaine dernière il y a eu un énorme buzz qui est apparu sur les réseaux avec un boxeur Ryan Garcia qui a participé à une émission en tout cas on va dire une sorte de space sur X avec Andrew Tate qui a révélé tout simplement qu'il a eu des liens avec le Bohemian Club ou en tout cas qu'il a pu assister à des agressions d'enfants devant lui il a complètement pété un câble on va dire en avouant tout et évidemment il se passe le scénario Kanye West sur lui c'est à dire quand on le diabolise on dit qu'il est fou que c'est un malade mental qu'il est dépressif et même qu'il aurait des tendances évidemment suicidaires voilà donc voilà les sujets sympas de la soirée que l'on va développer mais Jean-Maxime est-ce que tu as un dernier commentaire peut-être à faire en attendant avant qu'on attaque tout simplement on va y aller directement sur la partie avec Delval voilà alors oui je vais reprendre les 2-3 petits points parce que là j'ai fait un petit point sur la guerre spéciale qui était très importante parce que nous avons un honorable membre des forces de l'ordre qui a apprécié et donc j'ai remisé là-dessus d'autant plus que c'est tellement fragile dans l'état d'esprit d'autant plus qu'on avait un bon cas d'école aujourd'hui avec l'histoire du kérosène et des patrons fachos donc là je n'ai fait un point que sur ce sujet de la guerre spéciale et des forces de l'ordre salut à Bitzone et autre chose quelqu'un dit que je suis très déçu que M. Kornay n'ait pas participé à l'émission avec M. Pierre Hillard écoutez c'est très bien que je ne sois pas à toutes les émissions il faut que chacun puisse se synchroniser avec les autres je ne veux pas moi ne servir qu'à m'opposer à certains l'idée c'est aussi que chacun doit se synchroniser si moi j'apporte autre chose je préfère de temps en temps laisser des gens qui pensent pareil disserter ensemble c'est très bien et c'est normal la synchronisation des uns et des autres doit se faire de toutes les façons possibles je ne peux pas être là partout et voilà autre chose un commentaire et puis il y avait Lucien Cerise qui était là pour apporter une vision différente donc il y avait tout à fait un édito et tu avais déjà fait un débat enfin tu avais déjà participé à la première intervention de Pierre Hillard donc sachant que séparément j'avais un peu malmené Pierre Hillard Alain Pascal et Lucien Cerise sur trois sujets différents là c'était bien de les voir se synchroniser ensemble de même que Escada pour moi avait été pris à partie de façon très intéressante par Myriam Palomba alors il y a beaucoup de commentaires qui étaient négatifs contre Myriam Palomba mais moi j'ai trouvé qu'il était très intéressant de prendre un catholique assez je ne suis pas d'accord avec l'idée de catholique intégriste pour moi ce sont les il ne faut pas reprendre les éléments de langage de l'extrême gauche là dessus dès qu'on est chrétien et qu'on croit un peu en sa foi ça y est on est intégriste il faut laisser ça aux autres ce genre d'expression là par contre il y a certaines logiques d'absence de compréhension du sens de la souffrance dans le monde dans l'église catholique je ne veux pas faire mon couplet anticatholique là dessus parce que moi même je suis chrétien je ne gèle pas le bébé avec l'eau du bain en revanche il y a certaines façons de penser la souffrance dans le monde qui prédisposent à vivre certaines épreuves notamment par exemple des enfants handicapés je trouvais en tout cas cet échange intéressant en termes de moments de vérité je parle de l'échange entre Palomba et Escada et dernière chose la certidae également un commentaire fais des commentaires intelligents s'il te plaît sinon toi aussi tu seras viré on n'a pas d'accord à ne plus répondre en tout cas aux messages qui peuvent être voilà je vais faire mon coup de la manière polisser un petit peu c'est pas inutile de polisser si on en prend 10 secondes non ? oui oui accorde moi 10 secondes on est très nombreux tu as raison tu as raison non mais à terme ça peut permettre de polisser le chat moi je trouve ça mignon bon anyway donc est-ce que tu avais un commentaire particulier que ce soit par rapport à ce qu'a pu développer Pierre-Antoine Placron sur la dépopulation ou bien Marc-Gabriel Draghi sur les fameuses Smart City le sujet des Smart City qu'on a pu développer est-ce que tu as un commentaire ou est-ce qu'on attaque l'entretien avec Delval ? alors cadre moi 5 minutes chrono sur l'un et 5 minutes chrono sur l'autre je vais juste reprendre des petits points et étayer un peu ou les développer un petit poil ou alors sous un autre angle par rapport à ce qui a déjà été dit ok ? oui oui je te donne 5 minutes de parole si tu as un commentaire à faire sur les deux je te laisse le faire et top chrono d'abord sur Marc Agri la réponse c'est 5 minutes sur l'un 5 minutes sur l'autre qu'on cadre de cette façon là mais j'avais 2-3 petites bricoles à dire que j'ai pas pu dire avant c'était plus important de faire le point sur la guerre spéciale donc concernant Marc-Gabriel Draghi c'est vraiment enfin les deux ce soir sont vraiment des amis qui pensent bien donc c'était vraiment plaisant il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant qui pour moi est très peu pensé comme ça c'est à dire que regardez c'est un peu la même chose que ce que je vous disais concernant les idéologies rouges et la façon dont ils conditionnent depuis le lycée parce que franchement l'enseignement est tenu par l'extrême gauche c'est absolument évident pour avoir moi-même enseigné 3 ans récemment c'est évident et vous avez d'ailleurs beaucoup de profs qui sont soumis de cette façon là mais qui restent lucides mais quand même qui subissent ça et il y a de drôles de lois du silence qui s'opèrent mais bon beaucoup le documentent mieux que moi mais quelque chose que je trouve intéressant c'est que on dresse selon ces idéologies rouges à fustiger et à refuser toute histoire toute idée de discipline que l'on pourrait par exemple subir dans l'armée ou dans les forces de l'ordre ou si vous faites partie de la police ou si vous faites le service militaire oh là là c'est terrible d'avoir à obéir c'est terrible sauf qu'en réalité moi ce que je trouve fascinant c'est que si vous rapprochez ce type d'obéissance là alors qu'historiquement quand on est appelé quand on est soldat dans le sens appelé régulier vous avez plus de choix que quand vous êtes volontaire en réalité c'est à dire que normalement dans l'armée vous pouvez refuser ou vous pouvez avoir des remous disciplinaires en tout cas historiquement si un ordre que vous recevez est vraiment foireux ça va passer ça va durer un certain temps mais l'armée à un moment va s'interroger et va cibler des officiers qui abusent de leur pouvoir par exemple et à un moment ça va se savoir d'une façon ou d'une autre je dis pas que ça n'arrive pas mais bon voilà par contre comparer ce type de discipline là qui est à ce point critiqué au sein de l'armée avec en réalité la discipline que les gens qui travaillent par exemple dans une firme multinationale qui ont un badge qui ont ceci ceux-là doivent pointer exactement à l'heure ou se font fustiger pour 3000 de retard etc comparer le type de discipline qu'on refuse sous les ordres de l'état selon des idéologies fantasmatiques de type l'armée c'est vilain l'état ça écrase le peuple et de l'autre côté tous ces gens-là qui sont des soumis dès qu'ils rêvent de bosser dans telle ou telle boîte ou notamment par exemple les idéologues qui terminent la libération ou dans les agences de com en fait ils ferment tous leur gueule une fois qu'ils ont leur petit salaire ou leur petite carte de journaliste ça c'est intéressant je trouvais ça intéressant une autre idée quand Jacques Attali parlait des hyper métropoles plus puissantes que des états comprenez la logique dont nous avons déjà parlé évidemment diviser pour régner diviser pour contrôler selon la logique exactement parallèle de ce que je vous ai déjà dit au sujet de la soi-disant démocratie la démocratie qui est en réalité le régime politique le plus facile à contrôler le plus facile à contrôler et plus vous avez face à des firmes multinationales surpuissantes face à des méga banques face à des vengores ou blackrock ou tout ce que vous voulez de 5 000, 9 000 10 000 milliards bientôt de capitalisation boursière ou d'actifs gérés et bien l'état déjà a du mal mais si l'état est morcelé en hyper métropole que l'on dresse contre l'état c'est ce que Pierre Hillard avait dit concernant la régionalisation et bien vous arrivez à une situation dans laquelle les intérêts mondialistes collusionnés en tant que cartel peuvent dominer n'importe quelle entité publique parce que globalement on orchestre là aussi la guerre spéciale on divise les hyper métropoles les unes contre les autres la concurrence par exemple la concurrence fiscale entre les régions ou les concurrences des hyper métropoles ou des régions contre l'état ou des départements tout ce que vous voulez là encore une fois vous divisez pour contrôler et ça marche très bien ce n'est pas étonnant qu'Atali fantasme sur ces choses là parce que sous prétexte de jouer toujours à l'oracle en fait il oeuvre pour ça parce qu'il sait que ça permet facilement de démanteler comme Marc-Gabriel l'a dit de démanteler les états les nations toujours selon les mêmes logiques pareil quand tout à l'heure nous parlions de la guerre spéciale il s'agit de démanteler la nation la nation c'est là où on est né historiquement si vous faites rentrer des membres des gentils africains que vous les mettez dans la police massivement il n'y a déjà plus de nations en fait vous aurez sans doute des membres plus fiables au sein de la légion mais vous pouvez aussi massivement les faire entrer surtout quand les meilleurs démissionnent parce que détournés par un état détourné et bien à un moment vous avez une armée qui ne représente plus la nation et qui est donc capable de s'opposer à la nation concernant la gestion des déchets je trouve que c'est dual parce que ça peut pour moi c'est une bonne chose de responsabiliser les gens dans les déchets mais ça ne doit être associé qu'à des systèmes intelligents de réparation de qualité d'évitement de l'obsolescence programmée donc en fait il faut qu'un état reconstitue une gestion de l'économie qui de fait ramènerait des monopoles mais des monopoles publics par certains égards le bon exemple de cela c'était l'Allemagne globalement des années 30 c'est à dire avant même des années 20-30 c'est à dire l'universel question des monopoles sur laquelle il faudra de toute façon revenir je la laisse de côté parce que c'est un autre sujet mais on aura à en reparler c'est à dire que c'est bien de contrôler les déchets de chacun mais ça doit dans ce cas être pensé dans un système entier qui optimise la création la fabrication comme le recyclage c'est à dire qu'on doit avoir des produits de meilleure qualité qui ne sont pas conçus pour casser au bout de deux ans avec ceci devant être combiné donc avec une augmentation de la conscience des gens je vous donne juste un exemple je vous avais déjà parlé de mon petit plaisir entre guillemets de ramasser des détributs par terre et de les mettre à la poubelle quand je vois par exemple une pile une pile abandonnée par terre on ne se rend pas compte que les infiltrations d'eau donneront des métaux lourds dans l'eau que nous buvons ensuite donc je pourrais vous la montrer là j'ai ramassé encore une pile cette semaine mais la conscience doit aller de pair ne doit pas être demandée qu'au peuple en fait parce que si de l'autre côté les firmes multinationales font des bêtises de fait nous allons encore avoir un écrabouillage du peuple toujours écrasé par de nouvelles obligations de nouveaux de nouveaux prétextes pour le fliquer mais l'idée de remplacer la conscience par le fliquage n'est pas saine d'un point de vue d'un véritable gouvernement sain c'est à dire d'un état théorique qui normalement fait attention au peuple concernant autre chose le DPE l'idée de déprécier l'immobilier pour faire fuir les gens vers les villes c'est vrai parce que d'ailleurs Raoul l'avait dit dans l'émission qu'on avait eue chez GPTV les villes rendent les peuples contrôlables ça crée des civilisations de peureux c'est le grand rêve mondialiste que de contrôler le peuple par l'hyperconcentration dans les villes dans une ville on est vulnérable à tout c'était Daniel Estoulin qui en parlait journaliste russe qui avait fait une excellente ça s'appelle la véritable histoire des Bilderberger avec l'aide d'ailleurs des Syloviki russes à l'époque dans le contexte de l'effondrement de l'état russe des années 90 Daniel Estoulin avait été protégé par ces gens là pour créer une très grande étude très bonne sur les Bilderberg et on voyait notamment apparaître cette idée là c'est à dire le rêve d'un contrôle mondialiste d'une hyperconcentration des gens dans les villes de fonctionnalisation de l'agriculture donc de dépendance partout de maintien du peuple dans une sorte d'emprisonnement de domination permettant également son empoisonnement donc son contrôle par la santé parce qu'un peuple en mauvaise santé ne pense pas trop aux questions politiques d'où également ce que l'on dit dans le milieu du renseignement on va dire occulte depuis longtemps c'est qu'il y a une médecine à deux vitesses on le disait avant le Covid on a vu depuis le Covid que c'est évident avec encore la conclusion de Marc-Gabriel qui était très juste la véritable question de tout ça c'est qui gardera les gardiens quand on parle de contrôle électronique de la population reconnaissance faciale et compagnie je dis que par certains égards c'est une nécessité technologique aujourd'hui jusqu'à un certain point mais toujours pareil la question c'est qui gardera les gardiens parce que ça peut empêcher des manipulations de services étrangers sur notre sol par exemple mais ça peut clairement aussi permettre le flicage et l'aboutissement de la destruction du peuple c'est à dire le fantasme mondialiste sachant que nous voyons très bien la symétrie de la façon on l'avait vu durant le Covid la symétrie de la façon dont l'état policier est détourné contre le peuple frappait les français natifs honorables qui n'avaient rien à se reprocher qui tentaient de survivre et ne frappait pas les français dans les banlieues qui pouvaient continuer leur petit trafic qui eux n'avaient pas vraiment la même les mêmes obligations qui s'imposaient à eux et si vous rajoutez l'idée que les uns ont été injectés et pas les autres on nous prévoit on nous prépare un drôle de futur je m'en étais ouverte dernier point face à une médecin militaire je ne pense pas en avoir parlé qui voulait me faire vacciner dans un certain contexte militaire et je lui dis en fait déjà non mais surtout elle a compris elle-même que j'étais réfractaire même si on peut toujours trouver des solutions mais en tout cas je lui ai demandé surtout est-ce que vous vous rendez compte que nous avons tous les signaux concernant un risque réel et structurel alors que vous êtes en train sur la santé des gens alors que vous êtes en train d'imposer une vaccination qui peut avoir de graves problèmes et elle m'a dit finalement qu'elle-même avait eu des problèmes de menstruation et qu'elle en connaissait pas mal autour d'elle et je le dis vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème et de toute façon donc il y a encore quelques mois c'était interdit d'aborder ces sujets-là c'était vu uniquement comme du complotisme mais ça a été affiché dans les médias mainstream lors des lors des grands journaux que ce soit sur je sais plus c'était TF1 ou alors le journal de France 2 comme quoi des études sortent de plus en plus pour montrer des problématiques en termes d'effets secondaires sur les menstruations que ce soit en fait des sénements beaucoup plus abondants un dérèglement intégral des personnes aussi qui n'ont plus du tout en fait leurs règles et je dis des personnes parce que je suis inclusif et que avec les nouvelles lois qui m'ont arrivée on va pas faire d'erreur les gars il faut faire attention à ce qu'on dit d'avance mais donc il y a de plus en plus d'études qui sortent et d'ailleurs il y avait même eu une communication absolument hallucinante de services de santé ou du gouvernement qui expliquait au début oui il y a des effets secondaires mais ne vous inquiétez pas en fait c'est pas grave ça dure que quelques semaines quelques mois et évidemment ils se permettent de dire ça alors que le recul que l'on commence à avoir montre des effets secondaires plus importants qu'annoncés par les autorités officielles et on ne sait pas encore quel peut être l'impact sur le long terme donc dites vous bien que ces phrases là c'est à dire c'est à dire que quelques semaines ne vous inquiétez pas c'est parce qu'ils sont encore sur les données qu'ils ont depuis hier en fait donc voilà bref ne vous faites pas avoir par ça donc Jean-Maxime tout d'abord il y a le tir en le sort qui va être terminé je voudrais juste dire donc félicitations à tout simplement la personne qui a comme pseudo donc bleed B-L-E-E-D pour avoir gagné une revue donc il suffit sur le Discord d'aller tout simplement dans le salon aide d'ouvrir un ticket et de me dire la revue que tu souhaites avoir la revue au format numérique au choix donc ouvre un ticket félicitations pour le tirage il y en aura d'autres dans la soirée on vient de dépasser le cap là des 5000 en direct donc merci à tous d'être aussi nombreux rejoins directement la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde ce sera plus simple même pour le chat etc ce sera plus facile pour interagir tous ensemble et si vous voulez nous soutenir le pouce sous la vidéo et vous avez aussi la touche rejoins-là voilà donc Jean-Maxime avant qu'on arrive à certains éléments d'actualité oui tu voulais faire un dernier commentaire peut-être je voulais faire deux trois petits commentaires également sur ce qu'avait dit Pierre-Antoine Plaquevant là je ne l'ai fait que pour Marc-Gabriel tu me laisses également une remarque incidente par rapport à ce qui vient d'être dit oui il y a eu des femmes dont il y a eu de larges suspicions que leur réserve ovarienne se soit vidée d'une façon absolument anormale j'attire également votre attention sur de drôles de vidéos du rave Ron Shaya qui fantasme sur le fait que les français sont les héritiers des anciens canadéens qui ont massacré au début qui étaient les grands ennemis de la naissance du royaume d'Israël initialement et il était en train de fantasmer sur le fait qu'il y avait peut-être des solutions en ce moment qui étaient en train de être mises en place avec des injections que peut-être qu'on allait régler le problème etc vous êtes sérieux écoutez ces vidéos là lorsqu'ils parlent de la France comme dans l'importance de la France dans la fin du monde le retour du messie etc écoutez ces vidéos là elles sont très rassurantes oui alors après Jean-Maxime si je peux me permettre un commentaire oui même si évidemment on sait très bien ce que dit Rav Ron Shaya il faut se dire à partir du moment où on est face à un religieux radical bien sûr qui est totalement messianiste et dans les scatologies il ne faut pas s'étonner que tout événement qui arrive il puisse se dire génial incroyable c'était écrit il en faut plus et d'ailleurs pour l'imiter il faudrait même le petit sauver sur la langue comme ça c'est magnifique exactement il ne faut pas s'étonner de toute façon une fois qu'on aura d'ailleurs ça peut être le Rav Ron Shaya mais il peut y avoir des islamistes radicaux il peut même y avoir des mystiques gnostiques etc ils se rejoignent dans ce délire dites vous bien toutes les personnes qui nous parlent aussi du Kali Yuga etc ce sont des prismes tout simplement voilà donc il ne faut pas non plus trop s'étonner qu'il y ait à chaque fois des commentaires faits par ces personnes là sur l'actualité donc oui si tu voulais faire mon commentaire par rapport à Pierre-Antoine Plaguezou je te laisse continuer un petit commentaire au passage intéressant entre droits et devoirs qui nous dit j'abonde Jean-Maxime sur les antifas je rajoute qu'ils sont recrutés dans les syndicats FSU, UNSA, CGT et Sud dans les universités comme c'est étonnant par contre vous voyez comme quand il y a 2-3 militants universitaires identitaires qui vont faire la coquarde étudiante ou même l'Uni la différence de l'agile propre et de ce que subissent ces gens là il y a vraiment des cas intéressants on aura l'occasion de parler mais rappelez-vous gardez à l'esprit la définition que j'ai donnée des idéologies la définition qui n'est jamais donnée rappelez-vous une idéologie c'est quoi ? une construction d'idées artificielles qui a pour prétention de remplacer la réalité qui aboutit à l'autodestruction de ceux qui les endossent mais avec entre temps une fâcheuse tendance à vouloir exterminer tous ceux qui ne sont pas d'accord exterminés ou silencés quand ils n'ont pas l'occasion de porter des armes eux-mêmes mais ne vous inquiétez pas ces gens là si on leur donne une calache il vous rejoue Pol Pot dans 24 heures voilà pour la petite parenthèse je reviens donc à 2-3 petites bricoles que je voulais rajouter sur Pierre-Antoine Plaquevent c'est très intéressant de parler de ce culte de l'écologie et il est important de distinguer le New Age quand on parle du culte de Gaïa nouvel âge je suis globalement et là ça va être suivez bien ma pensée le New Age ambiance CIA LSD et compagnie est documenté par contre ce New Age je vous dis que c'est une Co-Intel Pro Counter Intelligence Program qu'on va traduire en français par PCI programme de contre-influence un programme de contre-influence c'est quoi ? quand vous avez des connaissances oubliées ou des connaissances qui peuvent être utiles à l'histoire de l'humanité mais qui vont par exemple nuire à des lobbies qui veulent se goinfrer sur le dos du peuple et bien comment du point de vue de ces lobbies vous allez traiter ce qui est un problème de votre point de vue je reparlerai de ces éléments là au fur et à mesure mais pour résumer mon point là par définition un grand maître en armation m'avait dit si les si les gens étaient heureux en bonne santé et mangeaient sainement l'économie s'effondrerait elle est intéressante cette idée deuxièmement une deuxième idée connexe vous votez tous les jours avec votre carte de crédit bien plus que pour Macron vous votez tous les jours avec ce que vous achetez ou pas c'est bien d'y réfléchir en tout cas dans des temps de détournement de l'état dans des temps difficiles comme ça vous êtes responsable de ce que vous pouvez faire à tous les niveaux ça c'est pour la remarque liminaire mais derrière donc cette histoire de Cointel Pro que je voulais vous expliquer qui ne sera pas décomptée de mes 5 minutes parce que c'est un point important même si ça va être court vous avez un micro-groupe par exemple qui dit des choses importantes que ce soit sur la naturopathie ou sur telle ou telle chose etc oui je prends mes droits Raphaël et bien quand ce groupe dit des choses intéressantes vous allez créer artificiellement un groupe concurrent vous n'allez pas médiatiser le premier groupe mais vous allez médiatiser au hasard Raël Raël qui dans le contexte dira des choses un peu similaires il va dire des choses un peu côté naturopathie côté enfin des bizarreries mais il y a quand même un peu de vrai voilà c'est le principe d'une bonne désinformation vous avez des éléments justes maquillés combinés avec des éléments moins justes et au fur et à mesure les gens vont s'intéresser un peu au sujet initial puis vont s'apercevoir au fur et à mesure qu'il y aura un grain de sable puis deux grains de sable ou alors il y aura un scandale à un moment un scandale qui va faire que le groupe qui portait ces sujets-là initialement va en réalité être tellement discrédité que tous les enseignements qu'il portait seront aussi discrédités par effet de contamination donc d'un côté vous aviez des idées justes initialement qui n'ont pas été médiatisées mais vous avez médiatisé les mêmes idées que vous avez finalement emmenées dans le décor donc à l'arrivée vous ne croirez plus dans les idées que portait ce groupe mais vous ne le croirez plus non plus quand ça sera un groupe sain qui les aura portées qui jamais n'aura été médiatisé je vous donne un très bon exemple là-dessus cherchez sur YouTube un documentaire qui s'appelle Demain tous fou le marketing de la folie c'est un documentaire de 6 heures je crois contre le business de Big Pharma donc des lobbies pharmaceutiques au sujet des soi-disant maladies mentales pour créer à chaque fois tous les 4 matins une nouvelle maladie mentale pour 6 mois après créer la ou commercialiser la nouvelle pilule miracle contre cette maladie mentale qui était nouvelle et dont on n'avait jamais entendu parler auparavant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après on va s'apercevoir que ce nouveau médicament miracle aura eu des effets secondaires terribles mais entre temps Big Pharma aura pu le vendre et le vendre et encore le vendre 10 ans plus tard on oubliera ce scandale là ou bien il y aura un petit procès à quelques millions mais qui n'aura rien à voir avec ce que Big Pharma aura gagné entre temps à l'arrivée on oubliera ça mais entre temps une nouvelle maladie mentale soi-disant aura été inventée qui sera de nouveau à laquelle une réponse médicamenteuse aura de nouveau été apportée pareil un super médicament miracle qui pendant 10 ans voilà on va s'apercevoir plus tard des éléments des effets secondaires que ça aura eu sur la santé et donc 10 ans plus tard pareil toujours le même schéma on aura du business qui aura été fait de fausses maladies et des médicaments avec des effets secondaires qui auraient été inventés puis créés puis voilà il y aura eu du business mais ce documentaire était intéressant en tout cas j'en ai regardé que la première heure et demie c'était intéressant et surtout ça rejoint des choses très justes qui sont connues on va dire des initiés du domaine du lobbying par exemple Steve Petchenik en parlait beaucoup également des scandales Pfizer et compagnie bien avant qu'on parle de Pfizer Mediator pareil tiens au passage d'ailleurs le Mediator servait aussi à une application qui n'est pas connue le Mediator servait à quoi ? ça servait de coupe fin pour les mannequins anorexiques ça avait quoi comme effet secondaire ? leur détruire leur fertilité c'était connu du milieu et tout le monde s'en fout c'est le scandale dont on n'a pas parlé mais que je connais pour des raisons personnelles disons enfin après il y a eu des décisions de justice qui ont été concernant les aspects cardiaques je ne suis pas sûr concernant on a fait toute une émission avec Pierre-Antoine Plaquevent encore une fois sur son livre Globalisme et dépopulation émission qui a été suicidée évidemment comme dit Frey Stein sur la chaîne mais vous pouvez la retrouver tout simplement sur le site de Géopolitique Profonde par rapport à son livre et dans son livre il parle de différents cas aussi avec des problématiques donc avec des médicaments de différents lobbies donc tu as parlé de Pfizer évidemment il y a Pfizer mais de d'autres cas comme ça de d'autres scandales extrêmement importants qui ont créé énormément de pathologies que ce soit des problématiques de fertilité mais aussi des effets secondaires très importants surtout sur les enfants après qui naissent lorsque des parents ont pris certains traitements etc donc évidemment n'hésitez pas à soutenir le travail aussi de Pierre-Antoine Plaquement qui a écrit tout un livre sur le sujet extrêmement intéressant et encore une fois intégralement sourcé donc ça pourra être un très bon outil pour vous vous apporter des éléments extrêmement intéressants pour votre réflexion voilà par contre ce que je voulais dire ce que je voulais dire concernant la médiatisation enfin le documentaire contre ce business de Big Pharma qui disait des choses vraies il était fait par qui ce documentaire ? l'église de Scientologie ça veut dire que si on sortait ce documentaire comme élément de preuve pour amener des gens à une certaine connaissance vous donniez directement l'argent sur un plateau ouais c'est quoi ce truc de Scientologue c'est de la secte etc voilà comment par Cointelpo voilà comment on détruit des arguments dont les gens devraient avoir connaissance en les mettant en les abritant sous le pavillon d'une secte ou d'un groupe qui sera discrédité vous voyez ce que je veux dire ? ça c'est une drôle d'histoire ça c'est une drôle d'histoire je reviens donc là ça c'était l'élément derrière plan qu'il fallait parce que j'étais en train de dire parce que là tu parlais de certains médicaments excusez-moi c'est évidemment parce que je vois en commentaire des personnes qui citent plusieurs affaires mais évidemment dites-vous bien qu'on a une problématique aussi en Occident avec énormément de perturbateurs endocriniens ou de toxines issues de produits chimiques il y a un exemple frappant pour les jeunes filles ce sont pour le traitement enfin pour la gestion des règles c'est-à-dire elles utilisent des tampons et vous savez il y a eu un cas en France d'une jeune fille qui est décédée du fait d'avoir utilisé plusieurs tampons avoir changé plusieurs fois le tampon dans la même journée elle en est décédée parce qu'en fait il y a des produits chimiques dedans donc de la même manière qu'il y a le phénomène de la pilule d'ailleurs là il y a de nouvelles études si vous intéressez qui sont sorties allez sur PubMed pour en trouver qui montrent les modifications du cerveau qui commençaient de plus en plus observées à cause des effets de la pilule qui jouent sur l'humeur la dépression etc et donc là vous avez un exemple avec donc non pas uniquement les serviettes hygiéniques mais voilà les tampons sont des choses qu'on donne aux jeunes filles pour retraiter de ça et lorsqu'on va leur parler de choses plus traditionnelles on va dire oui non mais ça c'est un truc décolo ça sent les toilettes sèches c'est catastrophique vous avez la cup menstruelle à la base qui est un truc beaucoup plus naturel mais c'est sûr que c'est pas pratique mais voilà c'est vrai qu'il y a énormément d'affaires qui touchent à la fois les jeunes enfants les adolescents les adultes les personnes plus âgées donc il y a à la fois évidemment du lobbying des lobbies pharmaceutiques qui testent des médicaments et certains produits sur le marché en sachant très bien les effets secondaires qui peuvent y avoir et ils n'ont rien à faire parce qu'en plus ils proposent souvent des solutions entre guillemets c'est à dire des médicaments qui permettent de traiter certains symptômes et non la maladie et après il y a aussi la problématique simplement d'une société développée qui utilise de plus en plus de produits chimiques partout qu'on retrouve dans l'air dans l'eau là il y a une nouvelle émission je sais plus sur quelle chaîne excusez-moi qui est sortie qui parlait d'un des premiers un des premiers produits chimiques auxquels la majorité des familles sont exposées sans vraiment le savoir ce sont les déodorants les parfums et les diffuseurs d'ambiance le nombre de personnes qui mettent ça vous savez dans la voiture le sapin là qui pue la merde que les gens mettaient le fameux spray parce que vous dites oh mon dieu il y a des odeurs ça pue etc donc vous utilisez le spray etc c'est catastrophique pour la santé absolument donc là c'est à dire que c'est même pas uniquement on parle pas uniquement de perturbateurs endocriniens qui vont réduire la fertilité même si je vous rappelle qu'on a perdu plus de 60 à 70% de quantité de spermatozoïdes pour les hommes sur plus de de 60 ans donc on parle quand même d'une fertilité en chute absolument drastique mais il y a aussi évidemment des problèmes de santé que l'on peut retrouver sur des cancers des problématiques d'asthme de plus en plus par exemple si parmi les gens qui nous regardent il y a des personnes qui viennent des Antilles moi c'est un sujet que je connais plutôt bien par exemple le phénomène au niveau de que ce soit de la Guadeloupe ou de la Martinique le nombre d'enfants de Martiniquais qui ont des problèmes d'asthme des problèmes de maladies auto-immunes d'allergies et c'est à cause justement du traitement qui est utilisé sur la production de bananes parce que c'est en forme de cuve donc il y a énormément d'empoisonnements qui sont mis en place il faut essayer évidemment d'éviter un maximum c'est un vaste sujet et encore une fois je vais après te laisser la parole de vous qu'on parlait de la fertilité en tout cas de la dépopulation à nouveau à nouveau allez voir et lisez commandez et lisez le livre de Pierre-Antoine Plaquevent Globalisme et des Populations si vous voulez vous faire une idée de ce qu'il peut y avoir dans l'ouvrage bien évidemment vous pouvez regarder l'entretien qu'on a réalisé avec Pierre-Antoine sur le site de Géopolitique Profonde étant donné que la vidéo s'est suicidée sur Youtube un hasard sans doute un hasard c'est très intéressant et ça rejoint exactement le sujet c'est à dire qu'au niveau micro comme macro nous parlons du même sujet nous parlons là je vais essayer d'en parler en freestyle parce que c'est un point très important j'ai dit alors pour vous résumer le sujet il y a le véritable nouvel âge de Blavatsky en réalité mais il faudrait la lire pour savoir de quoi je parle c'est à dire des connaissances oubliées qui sont vitales pour une humanité plus harmonieuse je ne parle pas du détournement postérieur de Blavatsky Alisson Bailey et même du temps de Blavatsky mais surtout Alisson Bailey a été en lien avec évidemment les réseaux de l'Empire britannique et je vous dirais même que le maître de mon maître qui s'appelle Michel Coquet le seul yogi vivant à l'extérieur de l'Inde s'appelle Michel Coquet il est français il a écrit des livres intéressants qui vulgarisent notamment Blavatsky et pourtant je vous dis ou qui vulgarisent aussi les autres Alisson Bailey et compagnie et pourtant je vous dis qu'il y a certaines choses qui parfois ne sont modifiées par rapport à l'essence initiale de Blavatsky et notamment modifiées dans un sens mondialiste où l'homme en question s'est fait lui-même intoxiqué par nos amis mondialistes c'est la même chose que ce que je vais dire en fait ce que je suis en train de vous parler concentrez-vous bien sans a priori sur ce que je suis en train de vous dire vous avez le véritable nouvel âge et vous avez le faux new age de la CIA vous avez une véritable histoire du culte de Gaïa de la Pachamama ou de ce que vous voulez c'est une véritable histoire qui est légitime c'est celle de la compréhension de la divinité mère qu'est la matière et également sa personnification dans notre planète que nous devons respecter car nous ne tuons pas notre mère de fait c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure on ne laisse pas une pile par terre parce que vous allez empoisonner mère terre qui vous nourrit ça ça serait presque du new age face à quelqu'un de compact et pourtant c'est légitime et c'est factuel c'est juste de la réflexion basique je peux ramasser la pile en me disant que l'infiltration va créer des métaux lourds que je vais boire avec que je vais boire après ou bien je peux ramasser la pile en me disant que ça va empoisonner la Pachamama qui est notre mère qui nous nourrit mais c'est la même idée dans les deux cas vous pouvez la présenter de façon juste rationnelle ou y rajouter une spiritualité et une compréhension du fait que tout est uni derrière c'est à votre discrétion mais je vous dis que c'est la même logique là par exemple dans ce que disait Raphaël c'est exactement la même logique dans la préservation au niveau micro-social de la fertilité des hommes comme des femmes de faire attention par responsabilité à la santé je dis qu'en couple on est responsable de la santé l'un de l'autre par exemple nous pouvons nous sentir responsables de la santé l'un de l'autre uniquement pour des raisons de bon sens ou bien pour des raisons de féminin sacré ou pour des raisons de vous enrober ça de rhétorique qu'on associe clairement aux écolos féministes etc mais je vous dis qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'il est important de comprendre ces idées là quel que soit l'arrière-plan que vous lui mettiez et en effet d'un point de vue de spiritualité davantage païenne mais légitime vous avez une compréhension spirituelle de tout ceci et que ce n'est pas une mauvaise chose que de rajouter une idée de sacré derrière le fait de respecter la planète d'un côté ou de faire attention à la fertilité d'une femme de l'autre et en tout cas qu'il y a dans les deux cas une guerre contre l'écologie au vrai sens du terme qui est menée par les mondialistes c'est comme à la patrice c'est tout simplement du respect aux deux niveaux le microcosme et le macrocosme mais même sans en venir là il faut savoir tout simplement que toute civilisation qui est en croissance et donc qui suit en fait un modèle de fertilité développe après dans son système à l'intérieur une notion de biodiversité de respect de la nature et d'harmonie on le voit aussi même dans l'histoire de l'Europe et encore plus de la France avec le catholicisme et même lorsque le catholicisme était sur le déclin la société s'est construite autour d'une harmonie de la nature c'est quelque chose qui s'est développé il n'y a pas forcément je veux dire évidemment on peut le retrouver dans des notions qui peuvent aller dans le paganisme ou des notions plus anciennes mais toute société humaine qui vit dans un environnement donné développe une capacité à vivre en harmonie avec pour pouvoir permettre une croissance une fertilité constante et d'ailleurs même lorsque la spiritualité s'est éteinte par le biais de la rationalité ça c'est aussi toujours développé pour un meilleur respect et d'ailleurs j'amène les gens qui n'ont pas encore lu les sujets qui ont pu être traités dans la revue mais je vous rappelle que Laurent Ozon a écrit énormément d'articles dans la revue et Laurent Ozon qui pour moi est peut-être un des esprits les plus brillants qu'on peut avoir actuellement en tout cas il fait partie vraiment des tronches il a un caractère assez particulier ne vous laissez pas avoir par ça car c'est quand même quelqu'un d'absolument adorable mais il peut être un peu direct et lui il travaille énormément il a vraiment développé avec un bagage incroyable intellectuel et culturel l'écologie politique et l'écologie politique c'est quelque chose qui s'est vraiment développé à la fois en France mais aussi évidemment en Allemagne etc on le retrouve dans toutes les périodes finalement de l'histoire et même encore aujourd'hui et par contre pour le New Age je voudrais faire un dernier commentaire ce qui est intéressant aussi de voir c'est toute une toute une OPA qu'il y a eu de par le lobby pharmaceutique alors si je ne me trompe pas je vous invite d'ailleurs à revoir une émission je ne sais plus si elle est peut-être sur Odyssée mais d'ailleurs c'est ce qui a amené à la base Thierry Casanova à perdre sa chaîne c'est une interview qu'il a pu faire avec Slobodan Despot qu'on salue qui fait un excellent travail sur le jeûne sur le jeûne et donc il avait expliqué qu'aux Etats-Unis dans les années 60-70 je ne sais plus si ce sont les Rothschild ou les Rockefeller je ne veux pas me tromper mais qui ont développé en fait les gélules ils ont fait des OPA pour détruire en fait et infiltrer et détruire des centres de jeûne et des groupes qu'ils ont transformé en groupes soit en groupe vraiment totalement New Age et en implantant des consommations de drogue etc. ou alors en détruisant en fait des centres de santé qu'on appelle alternatifs et d'ailleurs c'était de la novlangue de vouloir dire alternatif pour faire croire que c'était quelque chose de déviant ou un peu farfelu alors c'était des méthodes beaucoup plus naturelles et le jeûne avait ensuite totalement disparu la pratique du jeûne médical aux Etats-Unis et par exemple en Russie selon l'exploit de l'expliquer lui il avait fait un jeûne au lac Baïkal mais par exemple en Russie c'est reconnu par l'état et par le ministère de la santé et vous êtes remboursé par la sécu et vous êtes accompagné par un médecin pour faire un jeûne c'est à dire vous êtes suivi accompagné dans un centre spécialisé avec des analyses d'un accompagnement etc. voilà mais pour dire que dans les subversions qui existent on a vraiment transformé au niveau du rapport à l'environnement et même à la santé naturelle on a réussi en fait à créer un mouvement totalement new age déconnecté de la réalité et par le biais d'infiltration de très grands groupes d'influencé de réseau si vous pouvez me corriger dans le chat si des personnes s'y connaissent par exemple le principal groupe qui a majoritairement financé le développement justement des gélules du format des gélules qui était révolutionnaire pour la pharmacie si vous pouvez me dire je ne sais pas si c'était les Rockefeller j'ai peur de me tromper n'hésitez pas à me corriger je te laisse la parole Jean-Maxime après on va passer à l'actualité deux commentaires intéressants de plusieurs commentaires Julien Perez quand il parle que depuis 2021 on sait grâce à Karine Lacombe grande médecine médecin héroïque que le soleil n'est pas bon pour la santé oui il faut le savoir le soleil n'est pas bon pour la santé quand Karine il y a le principe c'est comme BHL il y a des boussoles sud quand certains disent certaines choses on sait qu'il faut aller de l'autre côté un autre commentaire également de Fabien Perez intéressant sur le fait que Jean Valnet a été dégagé de l'ordre des médecins en France dans les années 70-80 il y a plein d'exemples comme ça il y a également le professeur Beljanski qui a été à la fois sollicité par Mitterrand pour faire retarder son cancer mais en même temps persécuté à la mort de Mitterrand et il a été obligé de s'exiler aux Etats-Unis Beljanski le professeur Beljanski qui parlait qui était connu pour ses compléments alimentaires qui permettaient au moins de ralentir des cancers ou en tout cas de voilà sujet intéressant un commentaire à côté nous parlait Isabelle nous parlait rappelait de Annick de Souzenel le féminin sacré il faut que je lise moi aussi ma soeur me tanne pour que je le lise et dernière chose un commentaire incident de je ne sais plus qui je vais le revoir tac 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 de Flash alors il y a toujours sur cette chaîne évidemment quand je m'exprime moi sur ces sujets là que je connais à la différence de certains autres de pas mal de monde même il y a toujours des commentaires incidents pour dire qu'il ne faut surtout pas lire Blavatsky donc j'ai vu un commentaire sur Elena Blavatsky l'ouvrage de référence à lire et l'ouvrage de René Guénon le théosophisme histoire d'une pseudo religion téléchargeable gratuitement sur internet alors je vais corriger sur Elena Blavatsky l'ouvrage de référence à lire c'est Blavatsky avant si vous commencez par lire des exégètes des exégètes c'est comme sur les termes les questions chrétiennes et notamment gnostiques si vous lisez des exégètes d'exégètes 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 qui n'ont jamais rien compris au sujet initial vous avez peu de chance à l'arrivée de comprendre le sujet donc juste une incidente là-dessus lisez d'abord Blavatsky je peux vous dire que c'est bien plus dur à lire que Guénon c'est la raison pour laquelle si peu l'ont lu mais avant de lire Guénon c'est super de vouloir lire Guénon contre Blavatsky il n'y a pas de problème vous lisez ce que vous voulez mais le bon sens sur un sujet c'est d'abord lire vraiment au fond de vous faire une opinion sur vous-même sur le sujet plutôt que de lire un exégète qui va vous dire que le sujet dont on parle c'est pas bien parfois c'est juste si vous me demandez un livre contre BHL je vais avoir tendance à croire qu'un livre contre BHL sera pertinent par exemple ou contre Rudy l'argent Reichstadt c'est qu'on a vu durant l'émission de vendredi mais j'insiste sur ce sujet là je comprends que le sujet Blavatsky fasse peur à beaucoup mais je vais vous dire au fur et à mesure pourquoi parce qu'en réalité derrière Blavatsky vous avez des connaissances très fiables mais c'est pas Blavatsky en fait Blavatsky n'a fait qu'une synthèse des anciens pythagoriciens d'anciens textes religieux c'est pas Blavatsky qu'il faut comprendre en revanche je vous ai dit tout à l'heure qu'en effet Blavatsky et surtout Annie Bizante et d'autres personnes derrière et Alyssa de Bailey ont été beaucoup récupérés au profit de l'Empire britannique et aussi au profit des subversifs pourquoi ? parce que ces gens là ces enseignements c'est exactement ce que j'étais en train de vous raconter au sujet des Cointel Pro des programmes de contre-influence quand des enseignements vous font peur pour une certaine domination du monde vous allez tenter de les récupérer et de les infléchir dans un autre sens pour les récupérer à votre service ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir ce soir parce qu'on parle du même sujet au niveau des guerres spéciales au niveau des Cointel Pro au niveau de l'infiltration retournement de certaines connaissances quand elles peuvent nuire à un système ça c'est vraiment l'idée à garder par anticipation je ne veux pas en parler là tout de suite parce qu'on va rester sur notre sujet mais c'est très important parce qu'à trois niveaux on a la même idée et je vais rebondir sur ça parce que je vais m'opposer un peu Jean-Maxime oppose-toi vas-y fais-moi plaisir on veut du débat on veut du sang on veut des choses sanglantes comme Mike je vais faire un rappel aussi c'est-à-dire pour les personnes qui vont s'intéresser à ces sujets-là d'ésotérisme moi par exemple je l'ai déjà dit plusieurs fois j'ai moins de sensibilité ésotérique on va dire que Jean-Maxime mais j'étudie les différents travaux qui peuvent s'intéresser et je vous conseille par exemple pour ceux qui peuvent être enfermés dans la pensée de René Guénon par exemple je vous conseille si vous lisez Guénon si vous avez lu Guénon de lire les travaux de Borella voilà si vous ne le connaissez pas lisez Borella et il a fait des il a écrit des livres il a fait des analyses aussi donc de la pensée de René Guénon c'est extrêmement intéressant pour avoir des éléments qui permettent un peu je pense de pondérer un petit peu ce qui peut arriver dans le cerveau de certains lorsqu'ils mettent un pied dans l'ésotérisme parce qu'il faut faire attention entre s'intéresser à l'ésotérisme et devenir un isico-lingo la frontière est mince quand je peux voir la réaction de certains donc il faut faire attention à ça et pas trop se déconnecter du réel voilà je dis ça très bien très bien je vais remiser là-dessus Flash répond je n'ai pas écrit qu'il ne fallait pas lire Blavatsky c'était une imposture qui avait quelques intuitions intéressantes mais c'était d'abord une imposture lisez le bouquin de Guédon avant tout Flash je parie je parie que tu n'as jamais lu Blavatsky ou en tout cas très peu que tu as dû lire des petits extraits sortis de leur contexte au mieux je te parie que tu n'as pas lu Blavatsky et moi je sais pourquoi parce que Blavatsky est très dur à lire je prends le pari et si vraiment tu l'as lu contacte-moi en MP je vais vite le savoir si c'est vrai ceci c'est pas pour faire le malin mais je n'aime pas qu'on essaye de parasiter mon discours lorsqu'en réalité mais c'est bien ça nous permet de parler de quelque chose de très important puisque vraiment au sein de la pseudo-dissidence surtout côté néo-païenne etc. vous avez parfois ce genre de délire excessif dans un sens excessif dans l'eau j'entends excessif dans un sens New Age pseudo-néo-païen etc. mal digéré ou alors de l'excessif guénonisme en pensant qu'on fait de l'ésotérisme alors qu'en réalité je mettrais quelques réserves mais surtout vous ne devez pas considérer l'ésotérisme comme quelque chose sorti de la cuisse de Jupiter comme je vous dis si vous retournez à l'antiquité le problème c'est qu'il y a beaucoup d'allégories il y a beaucoup de poésie derrière par exemple la version grecque des mythes la connexion avec l'Égypte etc. une chatte n'y retrouverait pas ses petits par bien des égards mais pareil pour Rudolf Steiner avant de penser guénon et Steiner lisez Blavatsky c'est en réalité pas si difficile à lire par certains égards mais bon anyway plutôt je vous en ferai des synthèses au fur et à mesure ça sera plus simple mais moi je vous dis que on peut vite s'égarer quand on lit des exégètes d'exégètes d'exégètes qui n'ont pas compris le point initial dans tous les cas il faut et dernière chose en tout cas pour relancer c'est à dire que même si parce que là évidemment il va y avoir des commentaires de personnes après qui font partie de chapelle qui vont vouloir dire non non mais la mienne la mienne est supérieure donc le reste c'est même pas intéressant ça va être c'est faux c'est de la merde restez moi c'est ce que je dis constamment restez curieux d'absolument tous les sujets creuser surtout avant de donner un avis sur un sujet étudiez-le au minimum ça peut paraître un rappel très simple mais c'est un rappel en fait que les gens n'appliquent pas forcément donc il faut absolument creuser tous les sujets voilà Jean-Maxime donc un dernier commentaire peut-être on a vraiment attaqué l'actu on a plié ce sujet le dernier commentaire c'était aussi de Pierre-Antoine Claquevent j'ai juste parlé de cet aspect distingué donc le faux New Age dont on a un peu parlé d'ailleurs Jean-Pierre Petit en avait aussi parlé rappelez-vous c'est toujours le même sur le sujet UFO c'est-à-dire que sur tous les sujets sensibles vous avez cette même logique vous avez des gens sérieux qui vont s'intéresser aux OVNI et vous avez des agents bizarroïdes qui vont égarer les véritables ufologues initiaux qui tentaient d'en faire une approche en honnête homme c'est-à-dire honnête scientifique mesurée en croisant les sources et bien vous allez orienter d'autres groupes plus faciles plus malléables moins malins moins scientifiques vers des fausses pistes foireuses et Jean-Pierre Petit en avait beaucoup parlé de ces choses-là rajouter en combinant les deux sujets on parlait tout à l'heure des forces de l'ordre des compagnies la malléabilité des importés la malléabilité des immigrés qu'on importe artificiellement pour créer toujours plus de collisions dans le peuple on en a parlé on va faire la connexion tout à l'heure par anticipation avec Delval quand il parlait de la Brésil pas avec ce terme-là mais il parlait globalement d'une brésilianisation de la société française qui est clairement le fantasme des milieux israéliens pour les mêmes raisons que je suis en train de vous expliquer c'est-à-dire rappelez-vous tout à l'heure on a parlé du fantasme d'Atali les hyper métropoles et je vous disais diviser pour contrôler je vous parlais également de la concentration dans les villes pour créer des peureux c'est le rêve mondialiste là pareil quand vous créez une brésilianisation de la société vous avez des enclaves dans lesquelles on vit en paix mais on est hyper protégé à l'israélienne contre les vilains importés qui nous ont fait qui nous ont réinventé la Somalie à portée de chez vous vous voyez le problème ce faisant vous pouvez gouverner par la peur et là il y avait en effet ce que disait Pierre-Antoine Plaquevent derrière ces logiques plus le droit de l'homisme vous avez les deux mâchoires la brésilianisation d'un côté les idéologies à droit de l'homisme de l'autre vous avez un même projet de domination hyper violent en réalité et surtout je rajoute anti-spirituel mais Pierre-Antoine Plaquevent en a déjà parlé je veux dire voilà et avec l'idée aussi que une idée très importante dont on a entendu parler c'est globalement l'idée de convaincre les prolétaires qui sont en trop parce que la planète souffre donc c'est de votre faute il faut que vous arrêtiez de respirer mais en fait ça pèse sur les humains les plus intelligents et les plus socialement conscients c'est pas que une question d'intelligence c'est une question de conscience sociale de conscience des luttes sociales nous en avions déjà parlé sous l'angle de souvenez-vous Germinal Germinal on importe des mineurs belges pour casser une grève de mineurs français pour des raisons légitimes la grève et au final à l'époque on pouvait pas dire qu'ils étaient racistes anti-belges les français mais si vous remplacez ça par des ivoiriens ou par je ne sais quels importés vous pouvez dire ah là vous êtes des racistes ça c'est pas c'est pareil c'était pareil aux Etats-Unis mais c'est toujours pareil c'est comme ça qu'on détruit un syndicalisme légitime en instillant des soupçons par exemple de racisme des soupçons basés sur des idéologies qu'on a créées entre temps pour dire ah là là vous êtes racistes non non vous voulez pas protéger les travailleurs vous êtes racistes vous voyez ce que je veux dire les idéologies nouvelles déflectrices souvenez-vous dans la première conférence j'avais parlé des idéologies déflectrices c'est à dire faisant déflexion à partir d'un sujet initial qui était la question sociale vous allez faire déflexion pour aller vous intéresser au racisme au wokisme au droit des femmes et ce que vous voulez toujours pareil on déconnecte les gens les uns des autres au final pour les mettre en collision ensuite mais si on importe ces déconnexions ça marche encore mieux autre chose on parlait de la responsabilité démographique pareil c'est encore le détournement des justes pour en faire un abus antipopulaire suivez bien ma pensée c'est la même qu'on décline depuis tout à l'heure il y a en effet d'un point de vue de la conscience au sens spirituel plus globalement on dit que en ayant bien la compréhension des choses plus vous êtes conscient plus vous procréer avec conscience et plus vous attirez des âmes avancées en tout cas il y a une connexion spirituelle à avoir quand on fait des enfants normalement il y a une élévation à rechercher c'est comme ça qu'on va chercher des âmes avancées dans les étoiles il y a une vérité sous les compréhensions païennes de ces choses sauf que même chose que ce que je voulais vous dire sur Blavatsky à partir d'une idée qui peut être spirituellement juste quand on a certaines compréhensions du karma ou de je ne sais quel etc machin en tout cas des systèmes de pensée qui sont spirituels et que s'ils existent depuis des milliers et des milliers d'années peut-être qu'ils sont plus crédibles que Guénon qui vient de découvrir la roue ou que des féministes à cheveux verts qui viennent d'être touchées par la grâce parce qu'elles ont lu Mona Cholet quand depuis des milliers d'années on a cru certaines choses peut-être que c'est basé sur l'expérience toujours est-il que de ces anciennes spiritualités du véritable nouvel âge par exemple hypothèse de travail vous avez en face des gens des mondialistes qui vont détourner ça pour en faire un pseudo culte de Gaïa vous êtes trop sur cette terre etc en réalité c'est un abus antipopulaire c'est aussi une fraude à l'humanisme chrétien par certains égards mais cette idée là date des années 1840 lorsque les britanniques ont parlé loi sur le blé ils ont ruiné j'en avais déjà parlé dans la première vidéo ils ont ruiné les paysans anglais et après ils ont dit oh là là ils sont pauvres c'est pas parce qu'on les a ruinés c'est parce qu'ils sont trop bêtes ils font trop d'enfants donc vraiment il faut les convaincre que Malthus c'est bien il faut qu'ils arrêtent de faire des enfants en réalité c'est encore une idéologie antipopulaire qui est à la base du mondialisme mais qui est absolument délétère et antispirituelle c'est aussi basé sur la peur que ces gens là ont des mondialistes que les mondialistes ont de la créativité populaire parce que si vous comparez à la logique allemande américaine et russe de l'époque avant 1914 vous avez trois pays qui avaient fait confiance en leur peuple qui avaient développé la créativité de leur peuple et ce qui a fait qu'en 1914 les Etats-Unis l'Allemagne et la Russie étaient des états très puissants parce qu'ils étaient basés sur un modèle autre que le modèle économique anglais il faudrait qu'on en reparle séparément mais on en avait parlé juste incidemment dans la première vidéo mais je pense que je ferai un thème là-dessus spécifiquement il y a dans ce mépris antipopulaire aussi autre chose c'est un conditionnement à la défaite basé sur une incompréhension du monde dont j'ai déjà parlé je vous ai déjà dit que l'éducation nationale nous fait perdre 15 ans de compréhension du monde et que par cette incompréhension du monde vous poussez des jeunes gens vers le nihilisme vers les idéologies dont on a parlé tout à l'heure les idéologies rouges mais également les féministes à cheveux bleus qui ne veulent pas faire d'enfants mais également les c'était quoi Extinction Rebellion un groupe qui a été créé par le renseignement britannique pour aller faire des opérations foireuses en France et ailleurs c'est toujours voilà il y a toujours une idée le peuple est en trop on va tous s'éteindre c'est du millénarisme dans le sens c'est la peur la peur qu'on va tous mourir que l'humain est en trop c'est complètement basé sur des logiques anti-spirituelles mais également anti-scientistes regardez la façon dont le nucléaire a été tué alors que les véritables atomistes des véritables scientifiques nucléaires disaient qu'en mettant de l'argent public dessus nous aurions de l'énergie gratuite sans déchets regardez la façon dont le projet Astrid vient d'être cédé à Bill Gates abandonner c'est absolument honteux c'était la solution pour nos déchets nucléaires ça veut dire quoi ? ça veut dire que le pari du nucléaire était le bon sauf qu'en face nous avons eu des lobbies pétroliers qui ont payé Greenpeace pour des raisons historiques parce que le lobby nucléaire allemand franco-allemand était puissant et menaçait de s'allier en plus avec les russes on aurait développé le monde entier grâce à ça mais ce n'était pas dans l'ambiance premièrement de ce que voulaient les pétroliers anglo-américains parce que c'est basé sur une source d'énergie rare donc chère et ce n'était pas non plus dans l'ambiance de ce que Pierre-Antoine a évoqué tout à l'heure à savoir le mémorandum de Kissinger NSSM 200 c'est à dire basé sur un néo-malthusianisme les pauvres sont trop nombreux il faut empêcher le tiers monde de consommer son pétrole sinon nous n'avons pas assez de pétrole donc c'est terrible c'est affreux il faut organiser des guerres dans le tiers monde il faut organiser des collisions dans le tiers monde il faut faire en sorte que personne ne s'unisse contre cette vision absolument néo-malthusienne et anti-spirituelle du monde c'est à dire il faut trouver une solution ou toutes les solutions possibles pour que les prolétaires s'autodétruisent c'était le but du NSSM 200 et souvenez-vous aussi de l'anecdote qu'on a donnée avec Pierre-Antoine Plaquevent c'est à dire dans les années en 76 parmi les actions qu'ont pu réaliser les Etats-Unis on a pu voir en Inde que pour simplement une ou deux roupies on pouvait vous poser un stérilet donc en fait extraordinaire quelle affaire que ce soit des techniques d'accompagnement douce pour essayer de vous dire non mais espacer en fait les moments de la grossesse parce que c'est mieux pour votre santé la santé de l'enfant etc il y avait aussi des techniques plus actives qui ont été mises en place et là Jean-Maxime tu l'as encore une fois très bien résumé le but c'était surtout pouvoir en fait d'ailleurs c'est le titre dans l'article de Jean-Maxime de Pierre-Antoine Plaquevent il y a un sous-titre qui est très simple c'est tout simplement la stérilisation des vassaux la stérilisation des puissances vassales à partir du moment en fait c'est vrai que ce sont des vassaux il faut les contrôler pour avoir une population ça permet de maintenir la domination sur eux absolument et surtout s'ils ont du pétrole chez eux il ne faut pas qu'ils se développent parce que c'est le principe de Ricardo c'est le principe des économistes anglais dont on ne se demande jamais s'ils ne bossaient pas par exemple pour la compagnie des Indes orientales ou pour des gros businessmen pour des gros businessmen c'est à dire que on nous présente des théories économiques Adam Smith Ricardo que c'est formidable l'avantage comparatif des nations c'est super bien que les pauvres ne produisent que du pétrole ou que des matières premières vraiment non travaillées pour qu'ensuite comme eux c'est leur avantage comparatif la super industrie anglaise qui a aussi son avantage comparatif ce comparatif va produire des objets transformés non non ça c'est juste du business ça s'appelle acheter pas cher pour vendre cher c'est juste du business mais si vous faites après une super théorie économique que grâce à la London School of Economics vous la vendez partout en disant que c'est la padacée s'il y a des gens en face qui sont bien nourris ils vont réfléchir les gens s'appellent Friedrich List ils vont s'appeler la Monosoft ils vont s'appeler etc Henry C. Carey et Peshan Smith les économistes de Lincoln qui avaient théorisé cette opposition entre le modèle britannique acheter pas cher pour vendre cher et le modèle américain d'économie physique ou alors le modèle allemand ou alors le modèle russe d'inspiration allemande en réalité d'inspiration franco-allemande c'était le blocus continental c'était les manufactures de l'Ui XVI nous avons donc une opposition entre on en avait parlé c'était la première vidéo qu'on avait faite deux modèles économiques opposés et donc là c'est l'aboutissement de ce que je voulais dire pour compléter un peu Pierre-Antoine Plaquevent c'était très juste ce qu'il avait dit même chose là par rapport à ce qu'on disait concernant les logiques de guerre spéciale au niveau du couple plutôt qu'une complémentarité de couple une responsabilité hommes et femmes unis face à un système à la germinale germinale il y a des femmes aussi pour comprendre pour avoir la lucidité contre le système mondialiste et bien vous créez en face de ça un féminisme de lutte mais délirant dans cet aspect du combat féministe j'ai eu un je vous avais déjà parlé de Threads il y a des échanges marrants sur Threads où vous avez vraiment des jeunes hommes également qui sont bien lobotomisés aux idéologies féministes et qui vous expliquent qu'il y a le combat féministe qu'il faut combattre que c'est très combattant qu'il faut combattre etc je vous ai déjà dit une chose la guerre des sexes vous faites de la danse en couple elle n'existe plus c'est magique donc c'est juste un exemple mais on éloigne les gens les uns des autres pour en fait les mettre en collision nous devons globalement être des militants mais par l'exemple d'une logique inverse recréant une complémentarité nous devons également retransmettre là si nous disons ces choses là c'est important en fait parce que les solutions elles sont là plus il y a des gens lucides l'URSS s'est effondré les systèmes totalitaires s'effondrent toujours c'est juste une question de temps et comme je vous dis je vous l'ai déjà dit même si nous voyons pas immédiatement une solution en France le monde révolutionne autour de nous et des solutions sont en train de le monde est en réalité en train d'évoluer je vous ai dit au début c'est pas parce qu'il y a de mauvaises forces à l'oeuvre qu'il n'y a que de mauvaises forces à l'oeuvre regardez bien il y a beaucoup de choses qui évoluent simplement nous en avions une vision prismatique en France je termine juste là dessus tu voulais pas je voulais rebondir parce que sinon en fait ça va dévier encore une fois sur plein de sujets et je pourrais pas rebondir alors il y a deux choses parce que par rapport à un message qu'il y avait dans les commentaires d'ailleurs on vient de passer la barre des 5400 donc vous êtes extrêmement nombreux merci à tous d'être aussi nombreux et présents en direct pour cet entretien marathon venez directement sur Youtube les amis la chaîne Youtube de Géopolitique Profonde ce sera plus simple et plus sympa vous pouvez interagir directement dans le tchat et évidemment si vous voulez soutenir la chaîne si vous aimez ce contenu les émissions en studio les documentaires et tous les autres formats qui vont arriver vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous ou même vous abonner à la revue vous avez tous les liens en description alors donc là il y a eu plein de sujets je vais juste faire très court par exemple pour le sujet des ovnis parce que là évidemment ça parlait de Jean-Pierre Petit après ça parlait un peu des ovnis alors si vous voulez parler des ovnis pour intégrer une dimension vraiment d'actualité et très intéressante regardez l'excellente émission qui a été faite avec Faits et Documents justement sur le narratif ovni qui est en train de s'implanter et l'analyse de Xavier Poussard qui a longuement étudié le sujet et surtout en fait le niveau d'information aux Etats-Unis parce que le phénomène ovni est intéressant parce que le phénomène ovni il n'est pas présent partout c'est-à-dire les aborigènes ne nous parlent pas d'ovni les africains ne nous parlent pas forcément d'ovni les indiens ne nous parlent pas forcément d'ovni c'est-à-dire que les extraterrestres sont fascinés par les Etats-Unis comme par hasard c'est assez drôle et il y a eu le narratif ovni qui est réapparu quand il y avait eu le ballon espion chinois il y a quelques mois qui était sur les côtes américaines donc regardez cet excellent entretien de faits et documents avec Xavier Poussard sur le narratif ovni ensuite il y avait d'autres messages parce qu'on parlait après aussi d'énergie tu as parlé de pétrole etc il y a des personnes qui disaient oui donc le pétrole est abiotique c'est sûr donc non en fait ce n'est pas sûr tout n'est que théorique quand vous regardez les données mondiales c'est vrai que ce qui est curieux c'est de voir qu'on annonce depuis 60 ans que dans 30 ans il n'y aura plus de pétrole mais en fait c'est que les techniques de raffinage aussi évoluent etc et faites attention là c'est juste vraiment un conseil que je vous donne par rapport à vos propres convictions vous ne pouvez pas être certain de ça prenez le temps de creuser les sujets vous n'avez pas toutes les notions de géologie toutes les notions de physique il faut y aller un peu à tâton parce que sinon ça ridiculise un peu le débat mais ce sont des théories qui sont très intéressantes bien évidemment en tout cas il n'y a pas de certitude et elles sont en plus combinables et elles sont en plus combinables je vous donne un exemple on a trouvé du pétrole sur Titan l'une de Saturne donc oui le pétrole peut être abiotique c'est à dire du carbone hyper compressé mais les espagnols par exemple recyclent le CO2 des cimenteries pour faire du pétrole naturel de fait les deux types de pétrole existent à la fois le dinosaure qu'on cassait les déchets végétaux tout ce que vous voulez et le vrai pétrole abiotique sur Titan c'est une société française je crois qui a fait ça en Espagne justement sur le biocarburant hyper intéressant parce que c'est malin avec les espèces d'algues qu'ils utilisent à partir des rejets de CO2 d'une cimenterie c'est super bien passé alors et un autre point encore une fois parce que sur le GP on produit tous les jours du contenu et on a produit aussi du contenu donc là on a quand même parlé du phénomène de dépopulation et aussi de surpopulation donc j'ai vu plutôt pas mal de questions sur est-ce que finalement on est vraiment trop nombreux sur Terre ou pas il y a plusieurs points à analyser de manière sérieuse pour ça vraiment si vous n'êtes pas abonné à la revue abonnez-vous à la revue vous avez un excellent article de Laurent Ouzon sur l'implosion démographique qui est absolument excellent Laurent Ouzon c'est un génie sur ces sujets là donc vraiment n'hésitez pas à regarder et on a fait un entretien aller sur la chaîne dans l'onglet entretien en direct remonter en arrière ou aller dans la barre de recherche mettez Laurent Ouzon on a fait plein d'entretiens avec Laurent et on a fait un entretien donc sur l'implosion démographique et pour vous donner une idée Laurent Ouzon aimait bien utiliser une certaine image c'est que si on transformait tous les êtres humains en liquide et bien la totalité du liquide rentrerait ne remplirait même pas le lac Léman en Suisse voilà et donc ça ça permet au niveau des échelles de se dire est-ce qu'on est véritablement trop nombreux en termes d'humains pas forcément ce qui compte c'est évidemment la production d'énergie la consommation d'énergie le monopole après de certains les déséquilibres en termes de quantité de production etc donc ce sont là des sujets vraiment à causer donc il faut faire attention si vous êtes là dans une logique personnellement en train de vous dire on est trop nombreux sur Terre regardez vraiment l'interview qu'on a pu faire avec Laurent Ouzon ou lire l'article qui est dans la revue parce que c'est très intéressant ça permet vraiment de relativiser et encore une fois c'est ce qu'on a abordé avec Pierre-Antoine Plaquement et là ce qu'a rappelé aussi Jean-Maxime c'est qu'il y a toute une logique de subversion qui est en place diffusée par certains think tanks originaire des Etats-Unis même s'il y a aussi un phénomène civilisationnel qui fait que toutes les sociétés développées font de moins en moins d'enfants il y a aussi toute une logique de subversion qui veut vous empêcher de penser au fait que faire des enfants avoir une famille nombreuse ou en tout cas même être pour le vivant c'est mal voilà tout simplement être pour le vivant c'est mal on en vient là parce que la finalité justement de ces nouveaux groupes et d'ailleurs ça explose en France c'est quoi ? si vous allez voir des interviews qui sont catastrophiques quand vous allez voir le physique de ces gens là et écouter leurs propos sur des trucs type combini ou bruit des trucs à la con comme ça la personne il fait bonjour je m'appelle Miguel j'ai 22 ans et je viens de faire ma vasectomie je suis très heureux donc ça c'est catastrophique et c'est en train d'exploser c'est vraiment en train d'exploser et c'est dites-vous bien que c'est la haine de soi au sens le plus essentiel c'est la haine du vivant et un dernier argument et après je te laisserai la parole Jean-Mexin vous-même on pourra passer à un autre sujet c'est que il faut aussi faire preuve un peu plus de pragmatisme ou en tout cas avoir un logiciel pragmatique pour essayer de faire une autocritique si vous ne faites pas d'enfant d'autres vont en faire pour vous et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe actuellement c'est-à-dire que encore une fois l'entretien avec Laurent Ozon je vous conseille vivement de le regarder on a aussi fait une émission sur l'intelligence artificielle avec Laurent c'est toujours un régal parce qu'il est extrêmement carré et cultivé dites-vous bien que c'est l'Occident avec aussi certains pays en Asie c'est-à-dire que c'est la Corée qui a le plus bas taux de natalité mais il y a aussi donc la Chine même l'Inde est en ralentissement démographique mais en tout cas que ce soit pour la Chine et les pays en Occident de toute façon il y a une crise démographique il y a une crise il y a un vieillissement de la population et on a une véritable problématique de naissance au-delà des perturbateurs endocriniens des idéologies qui sont mortifères et qui amènent en fait au suicide et à la haine de soi et aussi des problématiques économiques qui empêchent justement de fonder des foyers et de vivre décemment et donc de pouvoir s'étendre on ne fait pas assez d'enfants on est en train de disparaître c'est aussi simple que ça et vous avez dans l'article qui a été fait par Laurent Ozon deux scénarios qui ont été faits il y a ce qu'on appelle le scénario de référence et un autre scénario je suis désolé je l'ai dit longtemps donc j'ai oublié les termes exacts il vaut bien qu'on voulait nous faire croire qu'il y allait avoir en fait une explosion de la population parce qu'on allait être trop nombreux et en fait le scénario qui a été mis à jour montre qu'il y a un effondrement de la population sauf en Afrique en Inde aussi et dans certains pays du Moyen-Orient donc si vous vous dites on est trop nombreux sur Terre si vraiment vous êtes dans cette logique-là vous inquiétez pas dans tous les cas on est tous en train de disparaître sur notre territoire on va se faire remplacer par d'autres êtres de toute façon voilà donc si vous voulez vraiment rester comme ça il n'y a pas de soucis mais dites-vous bien qu'il faut faire des enfants il faut faire des enfants parce qu'au-delà même d'un sujet civilisationnel il faut être pour le vivant pour la vie tout simplement donc je te laisse la parole Essayez également s'il vous plaît de poser des questions en lien avec le sujet si vous posez des questions totalement à côté du sujet nous ne les prenons pas en compte et c'est juste inutile en fait par contre si elles sont pertinentes nous les gardons en réserve pour d'autres sujets mais peut-être plus tard vous voyez quand c'est trop loin du sujet mais voilà c'est pertinent par contre de poser des bonnes questions même si elles ne sont pas dans le sujet mais ça sera pour plus tard sur ce sujet là donc c'était très important ce que tu disais c'est complètement vrai j'ai parlé tout à l'heure en termes de démographie spécifiquement d'un ciblage des plus intelligents ou plus précisément des plus socialement conscients des plus conscients des luttes sociales nous convainquons les idéologies mondialistes ont pour but de convaincre les gens qui sont le plus conscients du mondialiste de s'autodétruire de s'autodétruire rappelez-vous c'est l'un des marqueurs des idéologies des idées artificiellement créées qui ont prétention à remplacer la réalité je me répète qui aboutissent à l'autodestruction de ceux qui les endossent et qui en plus les rend agressifs contre ceux qui ne sont pas d'accord mais l'idée réellement de l'idée d'amener à l'autodestruction des peuples est vraiment évidente donc tous ceux qui sont plus socialement conscients vont être ciblés regardez la façon dont le mouvement Occupy Wall Street s'est abîmé dans d'autres domaines alors que c'était initialement intelligent toujours pareil ces mouvements-là on les infiltre on les réorientent vers autre chose par exemple ça a terminé dans l'activisme anti-Trump etc on a aussi parlé d'une chose dont j'avais déjà parlé dans mon article 1 c'est la façon dont les aristocraties en place naturelles qu'elles soient historiques ou bien naturelles sont remplacées par des gens mondialistes avec lesquels elles finissent par s'allier avant de disparaître en fait il y a eu toute une période charnière dont j'avais déjà parlé dans l'article 1 c'est que les aristocraties en place sont mises sous pression et c'est Trotsky qui en parlait elles sont mises sous pression toujours pareil par des troupes asymétriques ou par des troupes terroristes pour justement que ces aristocraties-là se réfugient auprès des mondialistes et de fait se fassent subvertir par les mondialistes se fassent pourrir leurs lignées ça c'est une vraie logique qui est vraiment fréquente l'idée c'est de déborder inévitablement les véritables aristocraties par des manières de penser mondialistes sauf que ce que ne vous disent pas les mondialistes c'est là où quel espoir parce que là il faut vraiment comprendre l'espoir c'est comme sur le sujet OVNI spoiler je vous dis que cette planète n'est pas que la nôtre moi aussi j'ai vu des choses spéciales dans ma famille on en a à peu près tous vu il est évident d'ailleurs Jean-Pierre Petit est vraiment le king à ce niveau-là il y a déjà des silos nucléaires qui ont été désactivés il y a déjà des missiles nucléaires qui ont été interceptés ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette planète n'est pas la nôtre et ça veut dire aussi que la militarisation de l'espace certains ne sont pas forcément d'accord en tout cas c'est une hypothèse de travail que je vous invite à considérer toujours est-il que ça fait partie de l'idée qu'il n'y a pas que de mauvaises forces à l'oeuvre il y a des luttes d'influence et globalement je vous dis que l'humanité a toujours été l'objet d'une lutte d'influence mais ça cible spécialement les gens les plus avancés ou les gens qui sont les plus gênants pour les pires subversifs mais que peut-être que les guerres terrestres sont le reflet d'autres guerres spatiales et peut-être qu'il y a plusieurs histoires superposées c'est une hypothèse de travail en tout cas c'est important de comprendre que quand il y a de mauvaises forces à l'oeuvre ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que de mauvaises forces à l'oeuvre il peut aussi y avoir de bonnes forces à l'oeuvre par contre sur la planète X non c'est de la connerie Zekaria Sitchin vous oubliez tout ce qu'il a dit c'est de la connerie je vous en reparlerai une autre fois donc et là en fait donc 22h30 on va passer à l'actualité donc on va on va voir vite fait un des textes de loi qui est en train d'être adopté donc là il est en en relecture parce que je me suis trompé j'ai parlé de commission parlementaire mais c'était pas ça c'était la commission mix paritaire si je ne me trompe pas commission mix paritaire qui a mis un veto mais avant de parler ça donc juste pour terminer parce que j'ai vu un dernier commentaire et là je vais être assez direct parce qu'il faut l'être c'est encore une fois cet argument même qu'on a pu voir pendant l'entretien avec Pierre-Antoine Plaquevent c'est à dire oui mais faire des enfants sur cette terre qui est si dure les amener dans un monde où ils vont souffrir ou même là j'ai vu des commentaires oui mais faire des enfants pour les faire grandir dans les smart cities etc vous avez une pensée de faible Denis si dans votre logique en fait c'est que il faut bien comprendre quelque chose et vraiment être direct c'est que ça veut dire que vous êtes en souffrance si vous avez ce prisme là c'est que vous êtes en souffrance la base du vivant c'est de pouvoir en fait être serein et heureux on peut être bien même aujourd'hui en fait même dans notre époque actuelle avec un niveau de technologie avec une crise économique des crises sociales des crises spirituelles il y a la possibilité en fait d'être bien et ça il faut le comprendre et donc quand vous avez ce logiciel en tête vous ne parlez pas pour les autres vous parlez uniquement de vous quand vous dites oh là là c'est la planète on va l'amener dans un monde de risque parce que vous voyez le monde comme un monde horrible et c'est parce que vous avez un problème de souffrance uniquement comprenez bien ça et ça il faut faire un travail pour se dire qu'en fait non la vie il faut avoir de l'énergie il faut avoir une énergie vitale il faut avoir un élan vital et c'est d'ailleurs ce qui manque de plus en plus dans la civilisation occidentale donc voilà c'est un rappel que je ne veux pas rien faire il y a des gens qui vont ranger mais dites vous bien que le nihilisme est catastrophique et il y a plein de facteurs qui sont en train de détruire la civilisation et ça ça en fait partie et au bout d'un moment il va falloir pousser un petit peu certaines personnes les brusquées pour leur dire directement les gars réveillez vous faites preuve d'énergie vitale un petit peu parce qu'en fait cette pensée négative défaitiste de mort et de souffrance ça n'intéresse personne en fait voilà c'est la même chose que ce que l'on disait tout à l'heure sur le féminisme c'est à dire que quand je vous parlais j'ai eu un échange avec un homme un jeune homme qui m'expliquait que c'était normal que tout le monde soit féministe que ne pas être féministe c'était anormal et que je lui pose la question de savoir premièrement normal ça vient de normes donc tu parles d'une norme qui t'a donc été imposée d'une certaine façon maintenant définis moi ce que c'est que le féminisme il m'explique que c'est être pour l'égalité que c'est merveilleux d'être pour l'égalité que c'est faire l'égalité entre les hommes et les femmes et je lui dis en fait tu es en train de me parler de respect de respect des femmes quelque chose de basique en fait la question c'est est-ce que c'est nécessaire de créer du féminisme pour avoir du respect ou est-ce que tu es en train de passer par le prisme féministe pour parler de quelque chose que tu n'as pas compris c'est juste le respect naturel entre humains déjà là ça bugait un petit peu mais par extension l'idée quand on développe là ce que Raphaël disait c'est un conditionnement je disais tout à l'heure un conditionnement à la défaite en fait il faut vous convaincre et c'est le propre du mondialisme il faut vous convaincre que le mondialisme est implacable alors que si vous regardez réellement non pas à travers le prisme de Pierre Hiddard mais si vous regardez réellement ce qui est en train de se passer il y a une énorme révolte des BRICS plus contre le mondialisme d'une façon qui est absolument manifeste pour qui il y a une influence et qui a un minimum l'expérience en fait de la façon dont les choses se décident c'est ce que je pourrais par exemple reprocher à Pierre Hiddard Pierre Hiddard est un prof d'université Pierre Hiddard est absolument moteur dans la compréhension du mondialisme et de fait moi c'est grâce à lui que j'y ai été amené par contre concernant la marche des affaires et son inexpérience dans la marche des affaires la façon dont les choses se décident on va dire dans certains sénacles ou de certaines façons je parle pas que de la franc-maçonnerie je parle vraiment des luttes d'influence à différents niveaux à différents niveaux et bien il a tort par certains égards je dis pas qu'il a tort sur tout je dis en tout cas que ce sont des luttes d'influence protéiforme je dis aussi qu'il ne lit pas forcément bien les reculs tactiques d'une certaine façon ou les fois où on lâche du lest pour faire le dos rond sur un sujet pour en faire passer un autre ça c'est la magie de la politique c'est la magie de la diplomatie c'est aussi la magie des cénacles internationaux dans lesquels parfois les uns et les autres font partie des mêmes cénacles et parfois il faut habiller Paul pour déshabiller Jean où on ne peut pas faire la guerre contre tout le monde en même temps intéressant parce que je pense qu'on va en reparler cette semaine dans une autre émission sur la Russie en tout cas en effet rappelez-vous que les idéologies spécialement le mondialisme veut nous convaincre surtout les plus avancés voyez le film Idiocratie le film Idiocratie au début vous avez ce résumé qui est très bien on doit voir un film culte absolument un film culte pareil pour moi l'un de mes films cultes avec la vie des autres et avec évidemment Dune qui est extraordinaire il est important donc on va terminer juste ce sujet là mais juste conclusion j'abonde dans le sens de Raphaël si de toute façon vous êtes réceptif à ça ou si vous comprenez des gens qui sont réceptifs à ça en fait ces gens ne mesurent pas le conditionnement idéologique qu'on leur a imposé et c'est le principe de ce que je vous disais concernant le féminisme c'est que ce garçon me disait exactement ce que j'ai constaté moi dans le domaine du lycée ce que des élèves ma dream team des meilleurs élèves m'ont dit qu'ils vivaient face à des jeunes filles qui leur disaient ah mais tu sais tout le monde aujourd'hui tout le monde est féministe si t'es pas féministe t'es anormal attention oui sauf que encore une fois le féministe regardait tout à l'heure égare des jeunes demoiselles en révolte pour leur dire il faut surtout pas faire d'enfants il faut surtout faire une carrière pour aller surtout être hyper soumise et hyper disciplinée face à telle ou telle firme multinationale face à laquelle elle sera beaucoup plus disciplinée et obéissante qu'elle ne l'aurait jamais été si elle avait fait par exemple l'armée parce qu'à l'armée il y a du respect ce genre de choses par exemple vous voyez ce que je veux dire les idéologies toujours nous amènent vers d'autres chemins qui ne sont vraiment pas les meilleurs oui le dune est excellent je voudrais juste rebondir rebondir sur ça une dernière fois parce que c'est quand même un sujet important c'est bien qu'on le traite même si là on décale un peu de toute façon l'émission est libre donc on fait on fait aussi au feeling en même temps c'est très intéressant ce que tu as dit sur le féminisme et la vision du monde que ça donne en fait et surtout la vision de l'avenir que ça donne aux femmes surtout aux femmes américaines et là on peut voir d'ailleurs parce que ça fait maintenant des décennies que le féminisme un féminisme radical est mis en place on peut voir l'évolution et en fait la fin de ces gens là le nombre d'histoires que vous pouvez voir maintenant de témoignages de femmes et d'ailleurs vous en avez aussi même là il y a eu des commentaires des documentaires qui ont fait d'énormes buzz sur des femmes en Suisse ou même en France c'est à dire que ce sont des gens qui finissent seuls vous savez c'est le fameux cliché de la personne qui finit avec 18 chats totalement isolés parce que comme l'avait dit Pierre-Antoine Plagbon tout à l'heure c'est une pensée en fait finalement d'adolescent le fait de penser qu'à soi de ne pas se projeter dans l'avenir de ne pas vouloir fonder un foyer de ne pas vouloir s'ancrer créer une lignée c'est une pensée individuelle c'est une pensée d'adolescent et de consommateur et il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour le côté dangereux c'est à dire que dites-vous bien que ces personnes-là finissent seules et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui c'est qu'une personne par exemple qui n'a pas d'enfant qui n'a pas de famille parce qu'on atomise la famille on détruit les liens familiaux avec même les cousins les tantes etc les liens familiaux se détruisent de plus en plus on a déjà invité Laurent Guénaud trois fois et donc on détruit ces liens-là et à la fin qu'est-ce qui se passe vous avez des personnes qui ne peuvent pas payer leur EHPAD ou qui doivent utiliser le peu d'argent qu'ils ont mis de côté pour être en fait dans des centres et attendre on leur propose petit à petit même de tout simplement dire les gars vous avez fini pourquoi vivre une vie vu qu'en fait vous n'êtes plus actif vous pouvez tout simplement partir et oui on va vous mettre dans une capsule on va même prendre une photo de vous vous pouvez faire un petit smiley en partant c'est dingue c'est génial le conditionnement idéologique c'est extraordinaire absolument et donc que ce soit les hommes ou les femmes ce qui est encore plus triste pour les femmes c'est que la fertilité de la femme s'arrête beaucoup plus tôt que l'homme un homme peut avoir encore des enfants il a la capacité de faire des enfants 60-70 ans ne parlez pas du débat moral évidemment est-ce qu'un homme vous avez Robert De Niro je crois qu'il y a 80 ballets qui a encore eu un gamin récemment est-ce que c'est bien non je ne sais pas également le pleurnicheur non mais pas forcément le pleurnicheur comment il s'appelle non mais c'est parce que c'est vrai que Dolph Lundgrune le suédois magnifique extraordinaire dans Rambo 3 en gros pour le sujet masculin est-ce qu'un mec qui se retrouve après avoir 85 ans quand le gamin il est adolescent ou il a 14-15 ans et qu'on ne peut pas l'accompagner est-ce qu'on est en déambulateur etc est-ce que c'est bien non mais par contre ça veut dire que les femmes se font avoir et on leur vole des années de vie qui passent très vite et ça il faut le dire c'est-à-dire que absolument évidemment là c'est pas une phrase irrespectueuse envers les femmes etc mais c'est qu'une femme qui passe la quarantaine une femme qui a passé toute sa vie à être féministe à être dans la guerre des sexes qui n'a pas d'enfant qui a eu des séries et des séries de conquêtes peut-être même des divorces etc qui ne s'est pas posé et installé honnêtement qui veut récupérer une femme comme ça dites-vous bien si vous êtes un homme distable est-ce que vous voulez une femme de 40 ans qui a eu un lot de 1 extrêmement long qui peut se compter en 2 en 3 chiffres le fameux body count qui devient aigri par la vie est-ce que les gens veulent de ça pas forcément et ça il faut bien le dire en fait et c'est pour ça qu'il y a des témoignages horribles en fait de femmes qui sont seules et isolées et qui souffrent et qui vont simplement finir seules et on leur propose à la fin le suicide c'est le fameux il y a le cimetière des éléphants etc et dites-vous bien que pour les hommes aussi c'est pareil ce n'est pas parce que pour la fertilité ça peut durer plus longtemps pour les hommes même qu'il y a une force physique plus importante pour les hommes parce qu'un homme peut rester actif dans plein de domaines d'activités différents plus longtemps parce qu'on a une force physique on meurt plus tôt aussi mais on a une force physique plus importante dites-vous bien qu'un homme qui a 80 ans qui n'a pas d'enfant qui n'a pas de famille sur son lit de mort est-ce que à votre avis il va vraiment rester dans cette mentalité de je suis fier et heureux de ne pas avoir amené un enfant sur cette planète horrible et d'avoir donné une vie horrible je pense que beaucoup d'entre eux souffrent de solitude et ont peur en fait quand ils se retrouvent sur leur lit de mort et là on a déjà des témoignages de personnes qui se prennent ce qu'on appelle le mur c'est-à-dire les femmes qui dépassent le stade où elles ne sont plus sur le marché du désir et elles en prennent conscience et à la fin elles finissent seules et elles font des témoignages juste horribles et on voit sur leur visage une souffrance ce qui est atroce à voir et pour les hommes aussi donc voilà c'est juste un petit rappel qui me semble quand même important absolument absolument c'est très juste je parle également de conscience civilisationnelle en fait la conscience civilisationnelle c'est ce qui vient quand on commence à œuvrer si vous n'avez pas de conscience civilisationnelle de mon point de vue c'est que vous n'avez rien foutu ou en tout cas pas assez pour comprendre qu'à un moment ce que vous faites est la somme d'un travail qui prend la suite de quelque chose et qui va vers quelque chose si par contre la pensée de jeune fille ou la pensée des lycéens qui voilà quand on n'a pas assez ce désir intérieur c'est qu'on n'a pas assez conscience de sa civilisation qu'on n'a pas assez conscience du caractère sacré de la vie et important et surtout de la de l'intérêt de la vie de tous les jours c'est à dire d'apprendre et de continuer à apprendre pour continuer quelque chose mais toujours dans le cadre d'une lutte d'influence dans laquelle vous devez nous devons trouver notre place c'est très intéressant parce qu'on va faire le lien entre plusieurs sujets et je vais également alors deux choses une petite chose il y a Akir Zaman qui dit que pour trouver pour faire un enfant il faut trouver la bonne femme c'est bien beau de faire des enfants mais que vont-ils devenir et bien avant tout ça c'est vraiment un problème dans les deux sens la femme parfaite n'existait pas l'homme parfait n'existe pas en revanche nous nous façonnons réciproquement ça c'est très important c'est très important quand nous comprenons que nous ne sommes pas parfaits si nous étions parfaits nous ne serions pas ici mais que nous devons aller vers une certaine amélioration si ce n'est perfection ensemble et métaphoriquement quand je vous parle de la danse en tant que métaphore de la vie de couple c'est un exemple à partir d'une guerre des sexes où on pourrait s'en vouloir au contraire nous trouvons un certain terrain d'entente pour nous améliorer ensemble c'est une métaphore de la vie qui est intéressante dans ce domaine là comme dans d'autres c'est la même chose mais ayez cette compréhension du fait qu'on peut grandement se façonner et que les hommes ont une énorme responsabilité là dedans parce que réellement nous avons une énorme influence sur nos femmes quand nous faisons le travail et de fait une bonne gauchiste se réforme en 3 mois 6 mois si vous avez les bons outils je ne parle pas uniquement du joujou extra qui fait crack boom U mais des petites choses auxquelles je me livre sur par exemple Shreds quand vous avez des gens qui sont très lobotomisés par des idéologies ce qui est intéressant moi je trouve ça intéressant parce que c'est comme un un galop d'essai pour jauger de l'importance des idéologies et de comment les mettre en échec c'est très facile de prendre une idéologie en défaut mais il faut y prendre un peu de temps mais ça vous permet de voir comment pensent ces gens là pour pouvoir les mettre en échec et de fait nous pourrions vous en parler dans le sens où très souvent les idéologies ont simplement besoin de réelles pour être contredites mais encore une fois nous devons payer par l'exemple toujours pareil l'exemple permet de réformer bien plus que les mots mais bon ça laissons ça de côté ce qui est intéressant c'est que je ah oui je voulais également dire Akiz Zahman j'ai vu un message qui est passé concernant tac 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 ah non je vais le retrouver concernant l'islam et le hezbollah oui quand on nous dit que l'islam c'est le balai d'Israël mais que de l'autre côté c'est le hezbollah qui est le grand ennemi d'Israël il y a déjà un problème de dissonance cognitive en réalité c'est ce que je vous disais tout à l'heure les brics plus sont en train de prendre complètement en défaut le narratif du nouvel ordre mondial c'est un suivi qu'on va aborder lorsqu'on va regarder l'extrait avec Alexandre Delvat parce que là ça change le suivi on va de toute façon la passer à l'actualité attends je voulais rebondir juste sur Dune et sur la conscience civilisationnelle parce qu'on va lier plusieurs sujets en même temps ça sera juste une minute oui s'il te plaît monsieur Kornayovic si vous dépassez les 5 minutes je vais montrer en avant-première le générique que j'ai préparé le générique audio pour présenter toutes les apparitions de Jean-Maxime Kornayovic d'accord ? je crains vous avez l'arme ultime du chantage vous êtes témoin messieurs là vous êtes témoin je suis ultime d'un audio chantage ça me permet étant donné que là les émissions durent un moment qu'on est vraiment dans le marathon alors par contre évitez d'écrire des vulgarités même si vous êtes sympa si vous écrivez des vulgarités dans le chat je suis obligé de vous bannir même si vous participez intelligemment depuis le début bref donc ça me permet d'aller au toit mais Jean-Maxime tu as 5 minutes sinon je diffuse en exclusivité d'accord ? le nouveau ce qui sera le nouveau générique de Jean-Maxime Kornay pour son arrivée d'accord ? et vous n'êtes pas prêts d'ailleurs voilà donc je te laisse je reviens dans 5 minutes je me plaiderai à la direction et d'ailleurs petit indice si vous aimez le zouk vous allez être voilà vous allez être gâtés voilà donc bref allez Jean-Maxime je te laisse la parole et je reviens dans 5 minutes top chrono le zouk c'est très bien le zouk c'est très bien nous parlions juste avant de conscience civilisationnelle et j'ai vu passer des vilains commentaires en disant que Dune était une le film en ce moment au cinéma était une merde etc alors déjà je réfute complètement pour avoir lu les ouvrages que j'avais lu au collège et surtout je connaissais l'ancien de David Lynch mais qui pour moi tout ça a mal vieilli mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable parce qu'aujourd'hui avant c'était de briques et de brocs on faisait des films de science-fiction avec des choses qui n'étaient pas voilà il fallait rivalité de créativité pour pouvoir figurer des choses qu'aujourd'hui on peut faire en images de synthèse d'une façon mille fois plus extraordinaire et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a donc dans le film en réalité une femme extraordinaire qui a été d'un extraordinaire courage devant durant l'épisode du covid mais vraiment du courage que non enfin qu'une femme une femme sur 10 000 n'aurait pas m'a traîné pour aller voir d'une pour me forcer à voir d'une en fait je ne savais même plus qu'il passait au cinéma mais je voulais voir vraiment d'une au cinéma et elle m'a traîné à l'insu de mon plein gris alors que j'étais claqué j'avais eu plein de boulot etc pour aller voir ce film extraordinaire et dedans il y a justement un moment un échange qui est très bien fait je ne sais plus s'il fait partie du livre mais en tout cas on voit le père et on voit la dialectique du père qui sait ce qu'il doit continuer et du fils qui ne se pense pas encore prêt à avoir justement cette conscience civilisationnelle et j'en suis réellement reconnaissant à cette femme qui m'a amené donc voir ce film là qui quelque part m'a conduit dans ce film à diverses réflexions qui correspondent en plus à ce que je fais par certains égards mais vous avez cet échange avec le père et le jeune le jeune lui dit je ne sais pas si je suis prêt et le père lui dit que parfois on n'est pas forcément prêt à quelque chose on est appelé à quelque chose c'est d'autant plus intéressant que c'est le terme du mot allemand beruf beruf le métier en allemand qui est étymologiquement ce à quoi nous sommes appelés ce à quoi nous sommes appelés c'est pas tant qu'on s'est conditionné pour on est prêt à quelque chose il y a également dans le film Volt un échange marrant est-ce que tu prêtes non moi non plus mais on y va quand même et bien ce qui plus tard enfin ce qui est dit à ce moment là au jeune tu y seras appelé tu verras si à un moment tu es au bon monsieur au bon pardon au bon moment là j'ai et dans le contexte du film bien plus tard le père donc se fait assassiner dans de terribles circonstances et en fait le père avait un seau qui était le seau de la maison des Atreides qui est sauvé pour que le fils le récupère et le fils qui n'était pas sûr de prendre symboliquement la suite de son père en portant son seau donc le seau de sa maison au sens grand M tout d'un coup là il comprend qu'il a quelque chose à continuer quand son père est mort quand sa maison entière vient de subir une injustice et quand une grossière injustice menace d'emporter bien plus que ce qui vient de se passer que ça soit vraiment une mauvaise force qui va s'étendre sur toute la planète ça spoil ou ça spoil pas c'était d'une 1 etc c'est pas grave je vous donne sans forcément spoiler je vous dis que là vous avez donc la compréhension du fait que nous avons une suite à endosser nous-mêmes en fait parce que nous y sommes appelés et encore une fois là c'est ce dont je parlais la conscience civilisationnelle et j'insiste sur le fait que c'est une femme extraordinaire qui m'a traîné voir ce film et que je lui en suis reconnaissant parce que c'était d'une extraordinaire importance pour moi par rapport aussi à ce que je fais dans un certain contexte vous avez aujourd'hui en réalité relié ça au contexte dont j'ai parlé dans l'émission de vendredi brièvement Thierry Messon rappelez-vous j'ai parlé de deux choses à la fin de ma chronique premièrement l'Ukraine la France a été le pays qui a voulu Barjavel excellent bien sûr excellent la France a été le pays occidental qui a tout fait pour neutraliser l'Ukraine et surtout la France a été le premier pays à lancer la riposte contre le nouvel ordre mondial suite au 11 septembre 2001 une riposte qui est allée via les Émirats Arabes Unis toucher l'intégralité du monde arabe et de ce que sont aujourd'hui les Bricks Plus c'est la France un peu comme la maison des Atreides qui a lancé quelque part cette riposte des Freemades et de ce qui va devenir la riposte Bricks en tout cas il y a quelque chose de vrai dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui et donc j'ai trouvé ça assez remuant ça m'a un peu remué mais en tout cas ce film est une extraordinaire réussite pour moi il n'y a pas un seul faux pas dans ce film là mais il est bon de lire les livres pour comparer mais en tout cas le film est extraordinairement bien mis dans ce type d'intensité qui rejoint ce qu'on disait juste avant c'est à dire la conscience civilisationnelle pourquoi nous agissons je vous l'avais déjà dit dans l'article 2 il doit y avoir une idée de justice derrière c'est ce qu'ils font de la légitimité de l'Etat c'est ce qu'ils font de l'autorité il y a ou bien le risque ou bien la justice c'est à dire l'équitable répartition etc. donc voilà j'ai terminé mon point je pense que j'ai dépassé 5 minutes et vous allez avoir un générique non 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 c'est bon comme quoi ça marche je l'utiliserai comme chantage récurrent comme menace récurrente parce que je te l'envoie tous les jours pour te le rappeler qu'il existe je fais toujours de la terreur c'est une musique incroyable que j'ai composée bref on va passer il est 22h51 on est très en retard mais c'est pas grave c'est l'émission marathon on va continuer merci à tous d'être aussi nombreux on est extrêmement nombreux plus de 5500 en tout évidemment n'hésitez pas à venir directement sur la chaîne youtube à mettre un pouce réagir en commentaire ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux et de pouvoir vous accompagner tous les dimanches j'espère que vous passez un bon moment nous en tout cas ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir faire ces émissions à la fois d'échanger avec vous en même temps de traiter de sujets qui à mon avis sont très intéressants et passionnants et donc évidemment si vous avez aussi des questions en lien avec les sujets qu'on aborde on les lit on peut en sélectionner certaines évidemment soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous soutenir ça me permettra de prendre un bras de micro et oui parce que contrairement aux rumeurs le KGB ne nous finance pas j'aimerais bien recevoir un livre de chez toi et on parle pour toi que pour avoir un bras de micro voilà ce serait pas mal parce que là j'ai fait la séance aujourd'hui des bras donc c'est horrible de tenir le micro bref donc voilà vous avez le bouton rejoindre pour me soutenir au moins si vous le faites pas pour vous faites le au moins pour moi je crois que c'est Sarkozy qui avait dit ça donc bref donc on va pouvoir passer à l'analyse un petit peu de l'actualité donc on va juste voir le fameux texte de loi qui est actuellement en lecture alors attendez je vais voir le stade actuel je crois que j'avais la page ouverte qui permettait de voir où est-ce que ça en était parce que ça a été donc adopté en première lecture mais bloqué par la commission mixte paritaire je vais vous faire un partage d'écran alors accrochez-vous les amis c'est exceptionnel c'est-à-dire la loi Soral est là et je ne mens pas c'est-à-dire que là je vais vous citer directement ce que l'on voit ici hop là évitez un cas Soral alors qu'est-ce qui se passe exactement qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours donc racisme anti-sémitisme ce que contient le texte examiné aujourd'hui à l'assemblée donc ça date du 5 mars les débutés vont débattre à partir de ce mardi d'une proposition de loi qui a été donc adoptée en première lecture une proposition de loi visant à lutter contre le racisme et l'antisémitisme donc je vous lis vite fait quelques passages pour vous mettre dans le contexte donc le texte porté par le député Renaissance Mathieu Lefebvre pour ambition de sanctionner plus directement et sévèrement les auteurs de propos racistes, antisémites, négationnistes ou plus largement discriminatoires et bien évidemment nous sommes pour combattre la haine bien évidemment donc voyons voir exactement quel va être ce texte de loi donc la première chose c'est que dans l'article 1 la proposition de loi entend permettre à un tribunal correctionnel de livrer un mandat d'arrêt ou de dépôt contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement pour apologie de crime ou contestation de crime contre l'humanité voilà donc c'est une loi il y a eu plein de d'échanges au sein de l'Assemblée il y a même eu une engueulade avec Meyar Habib et Dupond-Mority directement ils en sont même presque venus aux mains donc toujours le même spectacle absolument pitoyable donc pour juste les mesures Mathieu Lefebvre cite dans son rapport la condamnation en 2019 d'un insoral à un an d'emprisonnement pour contestation de crime contre l'humanité sauf qu'en l'absence de mandat de dépôt l'essayiste n'est jamais allé en prison ça n'aurait pas été le cas avec la loi débattue voilà donc la loi a été adoptée en première lecture je vais vous partager un autre écran donnez-moi juste quelques secondes donc le texte parce qu'il y a des éléments extrêmement curieux et intéressants à analyser et peut-être que Jean-Maxime parce que normalement Jean-Maxime à chaque fois que j'écris ta présentation je marque juriste donc tu as des notions en tant que juriste si je ne me souviens pas je suis juriste oui par contre je n'ai pas mis mon nez dans cette loi mais avant de la lire et pour ce que j'en ai entendu il est absolument évident que c'est une loi de terreur d'état et que ça va avoir pour but en réalité sous prétexte idéologique de discréditer sélectivement des gens qui pourraient menacer d'être courageux politiquement imaginons un cas d'état Jean-Maxime parce que je veux juste lire certains passages qui sont extrêmement intéressants évidemment je vous encourage tous lorsqu'il y a des textes de loi à lire les textes de loi et même à vérifier si une loi est adoptée ou non c'est à dire que par exemple là cette loi et la modification il faut savoir ce qu'elle comporte exactement et savoir si elle est passée ou pas et donc je vous le répète la commission mixte paritaire a acté son désaccord sur le projet de loi donc c'est pour le moment en attente mais c'est à dire que la loi déjà a été quand même adoptée en première lecture donc ça peut évoluer donc là je vous mets la page du texte de loi donc on est sur le site de l'assemblée nationale.fr et donc vous pouvez voir sur la proposition de loi donc la modification de certains articles et là on peut lire des choses qui vont être assez curieuses c'est à dire la provocation non publique à la discrimination à la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation une prétendura sous une religion déterminée et punie une amende de 3750 euros donc il y a aussi la diffamation non publique commise envers une personne vraie ou supposée appartenance etc et regardez bien il y a aussi un passage qui est quand même extrêmement intéressant hop je vais mettre la souris comme ça vous pouvez bien le voir est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe de leur orientation sexuelle de leur identité de genre vrai ou supposée ou de leur handicap et donc là Jean-Maxime il faut que tu m'expliques qu'en penses-tu ? d'abord toi je voudrais savoir ce que tu en penses ça va m'intéresser moi très honnêtement je n'ai pas de compétence de juriste donc ne connaissant pas exactement tout le fonctionnement de la justice française au niveau des procédures je n'étant pas avocat n'étant pas juriste je pourrais avoir du mal à faire des commentaires qui pourraient paraître on va dire des commentaires précis sur la procédure et le changement des procédures actuelles par contre moi ce qui m'inquiète c'est de ce que cela peut impliquer lors de son application sur la diffamation dite non publique bien évidemment la provocation non publique à la discrimination et moi ce qui me choque le plus c'est-à-dire que évidemment le fait de renforcer une loi sur le racisme contre le racisme l'antisémitisme la discrimination c'est logique c'est logique que ces lois continuent de se développer on sait très bien comment fonctionne le gouvernement par contre ce que je trouve très curieux c'est-à-dire c'est la partie où on parle d'identité de genre vraie ou supposée et là moi je me dis on arrive dans une espèce de quelque chose qui peut devenir à mon avis folie et j'en avais parlé je voudrais juste terminer sur ça on avait parlé je crois que c'était la semaine dernière lorsqu'on parlait de la pédophilie l'éphébophilie etc on parlait de l'histoire du droit et du fait que historiquement il y a deux écoles qui se sont toujours affrontées deux écoles qui représentent finalement très bien les idéologies qui se sont développées à travers l'histoire c'est-à-dire dans l'histoire du droit vous apprenez qu'il y a l'école des analogistes et des anomalistes qui se sont affrontées historiquement les anomalistes se concentraient plutôt sur chaque cas concret et en fait donc l'anomalie la chose que vous pouviez observer directement face à chaque cas en l'occurrence le sujet qu'on abordait c'était sur l'éphébophilie la pédophilie voir si la personne était pubère ou non parce que si la personne est pubère ou non il y a une grosse différence juridique qui apparaît c'est-à-dire que la personne qui n'est pas pubère c'est-à-dire qui n'a pas de majorité de développement sexuel elle ne possède pas de discernement et donc en fait ça ne veut pas dire que ça excuse évidemment un acte sexuel d'un adulte sur une personne qui est pubère bien évidemment mais par contre ce sont des notions importantes et les analogistes se concentraient plutôt sur la forme abstraite et donc mathématique ils essaient de trouver en fait une caractéristique universelle qui s'appliquerait à tout le monde c'est-à-dire 14 ans pour tout le monde alors qu'on sait qu'il y a des populations où la puberté va arriver très tôt elle peut arriver à 11 ans 12 ans c'est-à-dire qu'en gros une femme peut enfanter peut tomber enceinte dans certaines régions du monde à partir de 11 ans en moyenne et il y a d'autres pays où même il peut y avoir des cas précis où il y a des personnes qui ne sont toujours pas en fait pubères à même 15 ou 16 ans alors que pourtant il y a des lois qui permettent là je vais faire très court mais c'est-à-dire qu'au niveau juridique il y a des notions très spécifiques si par exemple vous avez en fait un mineur mais qui est entre 15 et 18 ans qui a une relation sexuelle avec quelqu'un qui a 14 ans ou 15 ans là il y a des différences juridiques et lorsqu'on est face à un cas concret dites-vous bien que si vous avez quelqu'un qui a 14 ans qui est pubère un homme imaginez par exemple un garçon de 14 ans qui est donc en pleine puberté et ses organes reproductifs sont fonctionnels etc. et que cette personne a une relation sexuelle ou commet même une agression sexuelle envers une personne qui a 15 ou 16 ans et qui n'est par contre pas pubère c'est possible il y a des cas qui existent comme ça et bien là en fait c'est les fameuses frontières les flous juridiques qui sont très compliqués à traiter donc voilà moi c'est quand je vois ce texte de loi qui parle de l'identité de genre vrai ou supposé alors moi je ne sais pas trop quoi en penser voilà mon commentaire si tu as une remarque toi Jean-Maxime je suis surtout preneur faut-il avoir peur des juges nous avons l'alliance entre un pouvoir législatif téléguidé et ça c'est déjà vu dans l'histoire d'une part et d'autre part un pouvoir judiciaire tout aussi téléguidé les deux étant avant tout motivés par des idéologies et en réalité ce qui est en train de se placer c'est ce que Thierry Messon a également raconté qui lui était arrivé après 2001 il a eu face à lui une justice extraordinairement partielle ça ne s'était vu que dans deux cas auparavant Bernard Tapie là pour le coup c'est pas quelqu'un que j'irais défendre mais surtout Roland Dumas Roland Dumas pareil pour des histoires politiques les deux en tout cas là les sont surtout Thierry Messon les deux on laisse Bernard Tapie de côté mais les deux suivants ont eu face à eux un appareil d'état pour des raisons illégitimes qui en réalité a été téléguidé non pas par une raison d'état mais par des réseaux affairistes qui à un moment ou un autre ont dû avoir un intérêt commun dans les énormes fuites durant l'affaire des frégates de Taïwan pour Roland Dumas et les gros enjeux derrière le 11 septembre 2001 pour le cas de Thierry Messon nous avons déjà des précédents comme ça de justice c'est en réalité toute la justice française devrait être épurée et on le sait on le sait et bien des magistrats ou des gens lucides le disent l'exemple de ce livre là Jean-Marc Varro faut-il avoir peur des juges j'en parlerai séparément parce que ça nous amènerait trop loin ce qui est intéressant c'est l'articulation entre un pouvoir législatif détourné d'une part et un pouvoir judiciaire détourné d'autre part j'en avais déjà un peu parlé dans l'article 2 normalement les deux doivent faire partie de l'état les deux sont des composantes de l'état donc en réalité quand on pense à la séparation des pouvoirs elle est idéologique mais elles doivent être pourtant conditionnées aux raisons à la raison pour laquelle l'état existe à savoir la protection du peuple ça veut dire que la justice qu'elle soit d'accord ou non elle doit aller dans le sens de la protection du peuple au moins dans le sens du moindre mal ça c'est ce qu'on appelle en droit statué en équité mais pareil les lois doivent également être faites dans l'intérêt du peuple j'enfonce une porte ouverte pas du tout dans l'intérêt de certains groupus etc là nous avons quelque chose qui s'était déjà vu avec le cas les lois guesso et compagnie dont on savait qu'elles étaient influencées par des lois en réalité israélienne on se demande bien pourquoi mais dans ce contexte de la Shoah quelque part ça pouvait vaguement au moins sinon se justifier du moins être compréhensible mais quand on tue la vérité historique il y a toujours un problème historiquement et nous avions plein d'historiens sérieux qui n'étaient pas d'accord avec ça parce qu'en réalité on préserve une certaine vision de l'histoire qui en réalité permet il faut que j'arrête de dire en réalité qui permet des exploitations abusives de type mafieux c'est ce qu'avait dénoncé notamment Norman Finkelstein encensé par Steve Pechenik Norman Finkelstein avait écrit j'en avais déjà parlé l'industrie de l'holocauste alors que la mère de Norman Finkelstein qui était une survivante d'Auschwitz avait touché en tout et pour tous 500 dollars et allait à la soupe populaire mais j'ai des amis qui ont vu ça en Israël des anciens véritables rescapés de la Shoah il y a certaines années il y a quelques années qui étaient encore à la soupe populaire alors que des groupes des groupes entiers ont bénéficié du racket de nombreux pays y compris pas que l'Allemagne notamment la Pologne la Suisse etc. concernant la Shoah et qu'à l'arrivée ils sont ils se sont des certaines élites se sont engraissées pendant que les véritables victimes n'ont bénéficié de rien incidemment Norman Finkelstein je l'ai déjà dit a été durement pilonné par enfin durement l'activisme judiciaire contre Norman Finkelstein en France a été mené notamment par une cheville ouvrière du nom de Gilles William Goldnadel qui est aujourd'hui le traitant entre guillemets au sens officier traitant des patriotes français qui sont un peu égarés c'est un message que je passe en sous-main mais il faut un peu y réfléchir en fait donc là vous aviez déjà un précédent un précédent israélien en tout cas des réseaux pro-israéliens et là on vient de s'apercevoir que cette proposition de loi dite loi Soral d'ailleurs a été portée par le député Renaissance Mathieu Lefebvre président du groupe d'amitié France-Israël et auteur d'ailleurs d'une lettre c'est un article de R ça d'une lettre à un ami israélien voilà des éléments de désinformation importants qui participent de cette israélisation de la France ou de la vision française que ce soit contre l'islam que ce soit contre voilà on va activer on va donner à des gens la possibilité de mettre en scène et c'est ce dont nous parlons depuis tout à l'heure grâce à cette loi nous allons donner à la justice la possibilité de mettre en scène des collisions du peuple entre d'un côté les vilains musulmans méchants djihadistes et de l'autre côté les méchants français Dupont-Lajoie très raciste très vilain mais ça veut dire que des deux côtés on va tuer l'intelligence et ça c'est très plausible et de fait c'est ce qu'il se passe déjà sans même cette loi là je pense qu'on va arriver en tout cas à cette conclusion et ça pourra être notre conclusion sur ce point là sinon il ne faut pas trop développer bien sûr merci beaucoup Jean-Maxime pour rester faire un petit lien il y a eu un autre événement d'actualité en fait on va faire rapidement les points d'actualité et après on prendra le reste de l'émission pour analyser la prestation ta prestation avec Alexandre Delval qui a un entretien extrêmement intéressant ah oui non pardon on m'a engueulé parce que je dis extrêmement très intéressant extraordinairement intéressant excusez-moi pour les éléments de langage étant donné que je suis un jeune aussi en formation et que je suis aussi là sur du multitâche je vais m'exprimer régulièrement très mal je vais m'en excuser pour les tics de langage etc mais bon c'est un exercice compliqué de tenir pendant plus de 5 à 6 heures de l'âge tout en restant toujours impeccable et fluide je vais m'en excuser donc il y a l'entretien avec Alexandre Delval que l'on va traiter juste après un autre point d'actualité très intéressant que vous avez tous à mon avis vu et qui n'ont pas extrêmement intéressant parce que je n'aurai pas de tics de langage je dirais relativement intéressant donc je vais vous repartager à nouveau et là cette fois-ci il y aura le son je vais vous montrer voilà Emmanuel Macron a été interrogé par un journaliste et le journaliste a abordé la fameuse affaire Jean-Michel Tronieu Brigitte Macron qui serait un homme ça a été repris par les médias aussi anglo-saxons et d'ailleurs il faut noter quelque chose de très curieux c'est que les personnes qui découvrent cette affaire-là ne se concentrent pas sur la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait un homme mais découvrent en fait qu'il y a un écartage très important et que lors de leur rencontre Emmanuel Macron avait 14 ans 15 ans selon la version officielle mais sur le plus jeune et donc c'est quand même quelque chose d'assez étrange qui peut être questionnable sur justement le fait d'une emprise sur un jeune enfant bref donc ce sont des questions je ne dis rien je ne veux pas de visite de la police demain si vous voyez ce que je veux dire il ne serait rien passé exactement et je trouve ça tout à fait normal et même très bien continuons comme ça vrai ou supposé je me plie déjà à la future loi qui va arriver que ce soit vrai ou supposé je ne dirai rien public ou non public donc je vais vous laisser écouter cet extrait et on pourra faire un petit commentaire et peut-être y a-t-il un lien avec ce qui pourrait arriver au niveau du texte de loi et peut-être que fait et document à remuer certaines choses qui forcent le gouvernement à prendre certaines décisions étant donné que là c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron parler de cette affaire ou répondre à cette question là je vous mets l'extrait Jean-Maxime je te dirai juste en gros tu dis 5 sur 5 ou 0 sur 5 2 0 à 5 une fois que je mets le son si tu l'entends bien mais vous assistez en termes d'attaque Mathis c'est une femme puissante qui vous accompagne et qui s'appelle Brigitte Macron le pire je ne sais pas moi de le qualifier parce que c'est elle qui l'a vécu mais quand vous avez d'abord il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains et après je pense les pires des choses c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent y compris dans votre dans votre intimité parce que oui j'en dirais pas plus pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme oui c'est ça ça a quand même des fadards bien sûr comment vous faites ? d'abord je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer et je m'indigne et je pense c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai eu un mot auquel je tiens je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats le combat féministe ce n'est pas un combat des femmes c'est un combat des hommes et des femmes parce que ça nous touche tous il n'y a pas une société qui vit dans la dignité hop là donc alors je vais retirer juste l'écran hop là donc on a des fadas quand même donc on va saluer le fada en chef le chef de tous les fadas qui est Xavier Poussard de fait document on pense que c'est directement un message envoyé directement à Xavier Poussard un commentaire Jean-Maxime rappelez-vous de la bonne phrase qui résume beaucoup de choses de Marshall McLuhan diplomate britannique les plus grands secrets sont gardés par une seule chose sur tous les sujets que nous venons un peu d'évoquer etc le plus grand gardien en faveur des vilains c'est quoi ? les plus grands secrets sont protégés par l'incrédulité du public parce que il y a une dissonance cognitive qui est énorme il est beaucoup plus rassurant de se dire que non on ne nous ment pas au quotidien je ne suis pas en train d'insinuer des choses je suis en train de dire juste qu'il y a un ressort de rappel qui est un réflexe humain naturel quand on vous fait sortir déjà quand vous n'avez pas un esprit préparé quand vous pensez que votre gouvernement est mignon que Macron est le plus mignon qui existait etc il y a une dissonance cognitive lointaine par contre quand vous avez l'esprit préparé que vous avez lu par exemple c'est pour ça que je ne suis pas très fiction Netflix et compagnie mais vous lisez des anciens des livres de mémoire des gens des services ou ce genre de choses par exemple et bien ou alors des dissidents de l'Est des gens qui ont vécu par exemple ou bien le nazisme et bien vous avez l'esprit un peu plus préparé parce que vous savez que beaucoup de choses peuvent s'effondrer et qui disait ça c'était je crois que c'était Elie de Saint-Marc qui disait qu'il avait gardé de l'effondrement de 1940 un souvenir qu'il avait poursuivi toute sa vie c'est à dire que tout ce que nous avons peut s'effondrer en 24 heures point ça fait réfléchir mais le confort rend bête et le confort encourage le confort de penser et c'est ce que disait rappelez-vous je vous avais déjà cité comme il s'appelle Andrii Wobaczewski le Solzhenitsyn polonais où il disait que dans les temps de confort on oublie les réflexes de survie par opposition à Kafka seuls les paranoïaques survivent mais des gens comme Kafka Kundera Orwell et compagnie quel est leur point commun ils ont vécu les rouges dont nous parlons depuis le début quand je vous disais que les rouges aujourd'hui qu'on a dans nos gentils féministes qui veulent passer les fachos et les forces de l'ordre et les c'était qui d'autre les patrons évidemment au kérosène pour les brûler je vous ai dit que ces gens là là on est dans un contexte civil mais je vous dis que ces gens là dans un contexte de révolution vous auriez des gentils des gentils subversifs qui en feraient leur gros bataillon leur garde rouge et ces gens là ils auraient ils auraient des armes et après c'est la phrase du seigneur de guerre dans le Lord of War une balle tirée par un gamin de 15 ans est aussi efficace qu'une balle tirée par un adulte ou par un gamin de 8 ans est aussi efficace que celle tirée par un adulte vous voyez ce que je veux dire l'avantage des enfants c'est qu'en plus ils ne réfléchiront pas trop si on leur donne certains ordres s'ils sont bien conditionnés c'est le problème l'inévitable dualité de la chose militaire c'est que derrière la chose militaire derrière la maîtrise de la violence dont je vous avais parlé dans mon article 2 vous avez l'apprentissage de la conscience de la responsabilité c'est comme quand vous faites des arts martiaux vous voyez donc le problème nous sommes dans la situation d'un peuple qui n'a pas été armé suffisamment ou plutôt qui a été idéologiquement désarmé durant des décennies qui a été en plus mis en collision avec nos gentils importés humanistes donc un peuple qui vit dans une panique muette du quotidien et à l'arrivée nous sommes face à l'impensable entre autres à cet impensable comme d'autres mais cet impensable est bien moins terrible que la vente d'Alstom ou que la cession l'abandon le défaussement dirait-on de Astrid à Bill Gates c'est bien plus terrible en termes de suite donc oui nous sommes à une drôle d'époque par contre je vous dis une chose il n'est point de secret que le temps ne révèle disait Racine en Britannicus mais également il n'y a rien d'inéluctable en histoire et c'est vrai que là on voit certains lâcheurs on avait une équipe de choc on avait Stroza on avait 5 personnes importantes je pourrais même vous les retrouver en temps réel derrière le cabinet on va dire non pas le cabinet noir mais des gens qui étaient proches qui faisaient l'architecture plus ou moins secrète de la Macronie il faut les retrouver je vais vous les retrouver tout de suite Stroza on le retrouve quelque part lui et le temps que tu cheres ah oui vas-y je pensais que tu allais prendre du temps pour chercher et après on va passer à autre chose Patrick Stroza Frédéric Michel Arnaud Jolins Alexis Kohler ce sont des gens qui font des dégâts mais c'est intéressant comme ils sont en train de quitter le navire c'est que peut-être qu'ils sont en train de se dire que le tir en face commence à s'allonger et la grosse affaire n'est pas Brigitte la grosse affaire c'est celle dont a parlé notre invité de vendredi c'est pas tant Brigitte qui est importante c'est sous quel chantage on peut mettre Macron quand il s'agit de récupérer Astrid ou Alstom et compagnie jusqu'à quel point il sera d'accord avec tout et n'importe quoi pour vendre la France de façon à sauver ses petites fesses ou les glaouites sa madame c'est vraiment ça le sujet en fait on met des gens qui ont des scandales bizarres à des postes pour les rendre facilement corruptibles c'est ça qu'il faut comprendre j'enfonce une porte ouverte mais c'est bien de le rappeler pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de voir le premier commentaire que j'aurai à faire c'est tout simplement observer le langage corporel faites très attention au timbre de la voix et vous avez toujours beaucoup d'informations qui sont renvoyées lorsque une personne s'exprime que ce soit par son langage corporel les mots qu'il utilise l'expression faciale etc faites ce que vous voulez cette information mais regardez toujours c'est très intéressant si vous voyez une personne en colère une personne indignée une personne qui est choquée et qui en fait prendrait ça à la rigolade en disant qu'en fait ce qu'il lui enverrait en fait une sorte de dans sa communication une sensation un peu d'absurdité c'est à dire qu'il réagirait à quelque chose d'absurde regardez par vous même ensuite vous savez il y a eu une affaire avec évidemment Natacha Ré une condamnation enfin une condamnation un procès qui a eu lieu contre Natacha Ré enfin avec Natacha Ré procès qu'elle a gagné et donc là par rapport à cet extrait là il y a quand même des propos récemment de la part de Macron qui sont juste très intéressants pour vous montrer ma bonne foi je vais tout simplement reprendre les propos même donc d'Emmanuel Macron repris directement par CNews c'est que à l'issue de la cérémonie selon l'IVG dans la constitution le président de la république Emmanuel Macron a dénoncé le machisme transphobe envers son épouse Brigitte indiquant qu'il s'agit de fausses informations et de scénarios montés voilà moi je préférerais dire directement diffamation mais c'est quand même bien c'est vrai que ça reste du machisme transphobe à vous de vous faire une idée un autre commentaire aussi je vois certaines réactions sur cette affaire les personnes qui vont dire on s'en fiche de savoir si Brigitte Macron les théories sont vraies ou fausses alors oui et non c'est à dire évidemment sur le personnage de Brigitte en fait cette personne fait sa vie il n'y a pas de problème sauf que c'est une personne qui fait partie de l'autorité de l'état qui est la compagne du président de la république au delà du fait que ça veut dire enfin que on doit comprendre qu'il y a potentiellement une biographie qui est fausse quels peuvent être les autres mensonges ensuite lorsqu'on creuse la biographie ça a été tout le travail de Xavier Poussard c'est que l'affaire commence sur le fait de se dire il peut y avoir en fait des questions à se poser sur un certain écartage et sur des informations réelles ou non et qui peuvent créer une problématique il vous vient qu'on parle du chef de l'état et que ça peut représenter des moyens de pression énormes de la part de puissances étrangères souvenez-vous que Donald Trump lorsqu'il a quitté la présidence des Etats-Unis il n'a gardé qu'un seul dossier confidentiel c'est un dossier sur Emmanuel Macron donc évidemment vous avez le droit de vous dire on s'en fiche de savoir si la personne est un homme ou une femme etc bien sûr de toute façon ce ne sont que des théories mais essayez de penser un peu aux conséquences que ça peut avoir donc sur un état le représentant de l'état et les pressions qu'il peut y avoir et Jean-Maxime peut-être que tu pourras rebondir sur ça étant que la spécialité c'est quand même de parler de subversion avec aussi un travail dans le renseignement il faut quand même faire certains calculs et certaines connexions logiques pour dire que cette information en tout cas ce sujet là est à prendre au sérieux qu'il soit vrai ou faux dans tous les cas il faut le régler si notre président est attaqué et que c'est faux il faut le protéger on parle d'un détournement de l'état et on parle également de ce que Steve Petchenik avait dit notamment au sujet des Obama mais également d'Hillary Clinton c'est à dire des gens qui sont cooptés sur des décennies voire même pris quasiment au berceau pour être des individus parfaitement préparés à obéir on a eu un autre exemple extraordinairement intéressant souvenez-vous de la façon dont il est ancien cet exemple mais on en a eu un meilleur tout récent la façon dont Khalifa ou on ne sait plus si on doit dire Khalifa comme on dit Hamas du CRIF avait pris la main de Macron lors d'un dîner du CRIF en lui serrant la main en hauteur vraiment avec une sorte de tremblotage de tremblottement très bizarre qui faisait vraiment qui laissait la en suspens la question de savoir si vraiment Macron n'était pas sous MKUltra dans ces moments-là il avait un regard fixe on ne savait pas trop sous quelle drogue il était mais c'était quand même assez significatif sachant que parmi les drogues pour ne pas avoir de problème avec la justice la caféine est une drogue bien sûr évidemment sous l'effet de la caféine ou sous vitamine C qui c'est bien sûr ou sous poudre de perlin-pimpin moi tout à l'heure je me suis fait un rail de chenouf un rail de vitamine C ce qui explique certaines choses mais j'ai un peu qu'il s'est fait le rail parce que ça correspond à une administration étrange donc oui non mais je suis en fou pire que ça je me souviens d'un délire de lycéen où un pote à moi s'était pris un rail de sucre en poudre c'était très con mais c'était drôle sur le coup mais voilà on a chacun ses petits plaisirs Raphaël ne jugez pas qui êtes donc qui êtes-vous pour juger je ne suis pas très d'accord avec ces jugements très méchants très négatifs on a eu un autre quelque chose que j'ai retransmis sur mon twitter je ne me souviens plus c'est le patron le PDG de Rungis sur mon twitter vous pouvez trouver je l'ai ah oui Stéphane Laiani nous avons eu durant l'affaire du salon de l'agriculture des images extraordinaires de Laiani en face de Manigold alors Laiani est en face de Manigold ils se font leur délire et à droite il y a qui ? il y a Macron Laiani tient la main de Macron quand Macron veut se faire lâcher la main Laiani a une façon extrêmement violente de une façon extraordinairement violente de ramener c'est comme des techniques de maintien de l'ordre vous savez il y a des techniques de maintien de l'ordre plier le bras d'une certaine façon ça ce sont des techniques de garde du corps j'ai fait quelques on va dire quelques petits métiers spéciaux et simplement quand vous avez des gens que vous voulez rendre docile mais docile et gentil et mignon de façon discrète quand on est en circonstance polissée on lui prend gentiment la main d'une certaine façon qui l'amène à vous accompagner gentiment et quand il durcit un peu le bras en disant mais ne m'amenez pas là vous lui dites mais si monsieur nous allons aller là alors qu'en réalité vous êtes en train de lui maintenir le poignet d'une façon douloureuse en bloquant le cou d'une certaine façon ce qui va faire que en apparence pour les gens autour qui ne sont pas habitués à ça vous allez avoir l'impression qu'il se donne la main et qu'il l'emmène à un endroit en réalité c'est une supplie façon de lui faire comprendre qui c'est le patron en fait et là sur ces images là ça serait presque intéressant qu'on les montre en direct mais je vais le faire tout à l'heure je vais aller les chercher quand j'aurai terminé ma phrase là là Yannis vraiment a le bras tendu à côté pour maintenir Macron à son côté pendant qu'il est en train de faire ah oui auprès de Manigold vous savez Manigold c'était quelqu'un qui avait été très négatif d'ailleurs durant la crise du Covid qui avait parlé au nom des restaurateurs etc nous avions vraiment une entente entre deux gus qui étaient de mèche et le petit Macron qui est réputé être président quand même d'une puissance nucléaire qui était amené vraiment de façon très malaisante en n'osant rien dire vraiment comme un petit garçon qu'on aurait soumis parce qu'il aurait été tellement habitué à être soumis on parle de Stéphane Laiani le PDG du marché de Rungis comme s'il avait été habitué à être dominé de cette façon là c'était évident et quand on voit ces images là on ne peut pas ne pas comprendre qu'il y a un vrai pépin et que Macron de fait est le pantin au sens absolument propre d'une mafia d'état qui est facile à identifier mais c'est quand même significatif c'est assez net en tout cas ces images étaient vraiment intéressantes et là pour le coup ça illustrait le propos je vais aller chercher ces images si tu me les envoies je peux peut-être les montrer rapidement et après on sera au dernier point d'actualité qui me semble très important à aborder l'actualité autour d'un boxeur extrêmement connu qui a fait un buzz monumental aux Etats-Unis récemment donc Ryan Garcia qui a fait une interview très courte avec Andrew Tate sur X et a tenu des propos très particuliers qui a créé un effet qu'il faut appeler l'effet Kanye West c'est à dire que du jour au lendemain vos comptes bancaires deviennent bloqués vous perdez tous vos partenariats et la presse s'occupe de dire du jour au lendemain que vous êtes un fou un malade mental que vous êtes sous médicaments que vous avez besoin de médicaments et que vous êtes surtout suicidaire donc on va en parler juste après je vais en envoyer l'image je vais vous vous la partagez tout de suite le salon alors on va mettre le son s'il y en a donc alors au salon de l'agriculture Emmanuel Macron et Stéphane Layani le patron du marché de Rungis jeu de main jeu de ville alors attendez je vais voir si je peux mettre un écran est-ce que là vous voyez mieux vous voyez mieux là donc on va voir l'image hop alors en effet en effet c'est particulièrement curieux et je dirais même que c'est très bien de voir justement le fait de se tenir la main vous vous souvenez quand on était à l'école il fallait attendre devant la classe main dans la main deux par deux on sent que c'est tout simplement une pratique traditionnelle purement française ça me dérange absolument pas ce que je vois donc Jean-Maxime est-ce que tu veux terminer faire un dernier commentaire sur ce qu'on vient de voir vu qu'on vient de montrer les vidéos nous voyons exactement qu'en réalité Macron est traité et il est encadré mais de façon réellement violente ça veut dire qu'il n'est qu'un pantin mais là on le voit vraiment au sens vraiment encore une fois au sens propre mais je vous dis que ces techniques là en réalité sont bien plus fréquentes que ce que l'on croit dans certains milieux mais c'est intéressant d'avoir ces images là et de voir évidemment qu'elles n'ont pas été commentées mais ne sous-estimons pas l'importance de ces images là qui disent absolument tout c'est plus qu'un geste de contrôle c'est un geste de totale domination et surtout de collusion de plusieurs personnes autour d'un seul soi-disant président c'est intéressant en tout cas ces images vraiment valaient leur pesant de cacahuètes c'est intéressant qu'on en reparle ça rappelle aussi un dîner du CRIF où on avait vu ce qu'on disait tout à l'heure j'en ai parlé tout à l'heure tu étais là où on le voit tenir la main de Macron c'est Francis Khalifa qui lui tient la main et on voit Macron avec un rictus un petit peu de frustration mais on le montrera une autre fois Jean-Maxime c'est bon ça suffit dans tous les cas ce sont des éléments toujours importants à prendre en compte ce n'est pas quand même de notre président je te le mets quand même à disposition tellement c'est si c'est hallucinant on va passer sur la dernière actualité avant de passer pour la fin de l'émission à l'analyse d'une partie de l'entretien qui a été fait dans les studios de GPTV avec Jean-Maxime Cornet Alexandre Delval et d'autres invités mais donc avant ça je vais vous partager l'écran pour parler rapidement d'un sujet très important je vous en ai parlé tout à l'heure est-ce que vous voyez bien hop là donc alors déjà pour les fans de sport de sport de combat vous voyez marquer la sueur alors qu'est-ce que la sueur fait sur géopathique profonde pourquoi sur un sujet important et bien c'est parce qu'on parle d'une actualité qui a été reliée par énormément de médias y compris des médias qui s'occupent du sport et donc ça fait un buzz immense aux Etats-Unis donc cette personne là vous voyez c'est Ryan Garcia un boxeur un boxeur de boxe anglaise qui a un énorme potentiel qui est un très grand combattant et donc les propos choc de Ryan Garcia en direct avec Andrew Tate donc ça date du 6 mars 2024 la boxe ne s'arrange pas vraiment cette fois ce sont des propos chocs que tient Ryan Garcia face à Andrew Tate il y a peu nous avions parlé de la tourmente actuelle traversée par Ryan Garcia alors que l'athlète est connu pour avoir de graves problèmes de dépression ah bah oui les fans étaient inquiets par le biais de ses réseaux sociaux des messages faisaient état de la mort de celui que l'on surnomme Flash peu de temps après Garcia avait tenu à rassurer qu'une vidéo pour le moins étrange cette fois ce sont des propos chocs que tient Ryan Garcia au cours d'un live X avec Andrew Tate donc Andrew Tate bon là il présente voilà le passage de Ryan Garcia sur ce direct n'aura pas manqué de faire parler pour cause Ryan Garcia fait état d'une expérience choquante donc je vais pas vous passer l'extrait parce que c'est en anglais donc ainsi Ryan Garcia déclare avoir été kidnappé par l'élite et cite plus particulièrement une entité nommée le Bohemian Grove mais le plus choquant est à venir en effet le boxeur révèle avoir été emmené dans les bois on l'aurait forcé à regarder des enfants se faire viler je vais pas le dire non plus parce que ce serait dommage de se faire censurer mais vous avez compris coutumier du buzz en tout genre même en route est à tenu à revertir le jeune athlète il déclare ainsi tu sais que la voie dans laquelle tu t'engages est dangereuse mon ami parce que évidemment on sait qu'Android il a dû dire ça parce que c'est pour agir au fait d'être coutumier du buzz et non pas parce qu'il peut donner une information importante mais rien à faire Ryan Garcia déclare même posséder des preuves voilà et donc là vous avez vu même dans l'article de la sueur c'est coutumier du buzz en tout genre première réaction alors déjà vous expliquez pour ceux qui ne connaitraient pas ce qu'est le Bohemian Grove le Bohemian Grove donc c'est un marécage c'est un terrain de camping qui est où le propriétaire c'est donc le Bohemian Club le Bohemian Club qui est un club très particulier un club privé où de grandes célébrités de hauts fonctionnaires et des stars en tout genre se rassemblent chaque année pour faire une grande réunion et avec des rites extrêmement étranges leur emblème c'est l'emblème c'est une chouette d'ailleurs t-shirt qui a été porté par Emmanuel Macron avec le logo il faut s'en souvenir de ça il était dans une petite salle on aurait dit qu'il était dans un local un local à balai il portait un t-shirt avec le logo du Bohemian Club et donc Alex Jones dans les années 90 a fait un reportage avec une caméra cachée pour montrer enfin une caméra oui véritablement cachée pour voir ce qui se passait à l'intérieur et on a pu voir une cérémonie étrange avec des hommes vêtus avec des robes des capuches une grande statue de moloch et une effigie d'enfants donc qui se mettait à brûler on entendait les personnes faire des tas de rituels où ils prononçaient des paroles et ils se sont mis à brûler ensuite l'effigie d'un enfant et il faut savoir qu'il y a des tous les rituels attention t'es moins audible la répète mets ton micro plus proche il y a une bizarrerie de son là à l'instant hop c'est bon là tu m'entends mieux c'est parce que je suis en train de disparaître pendant que je vous parle très bien tu es un hologramme j'ai toujours su que tu n'étais qu'un hologramme la matrice m'a trouvé donc voilà bref donc là si vous m'entendez mieux c'est bon et donc il y a des personnalités très importantes qui se rassemblent là et ça c'est le bohemian grove c'est à dire il y a eu des enquêtes d'Alex Jones qui montrent qu'il y a des liens très étranges avec la pédocriminalité clairement et donc Ryan Garcia a parlé de ça et il faut bien se dire quelque chose si Ryan Garcia parle de ça là les médias vont dire donc Ryan Garcia est un fou il veut simplement faire le buzz est-ce que vous pensez vraiment qu'une star de boxe mondiale prendrait le risque de parler de ce genre d'affaires sachant que ses comptes bancaires ont été fermés qu'il a reçu énormément de menaces qu'on décide de l'internet est-ce que c'est simplement en fait un pétage de plomb pourquoi il choisit précisément ce sujet la piste c'est simplement quelqu'un qui veut faire le buzz je la trouve quand même assez légère cette piste là voilà donc Jean-Maxime est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça tout à fait ça me rappelle ce que je disais à mes élèves à la question de savoir comment vous reconnaissez un héros j'avais eu un incident en lycée comme ça face à une jeune lycéenne activiste qui voulait absolument être écoutée par le monde entier même quand elle disait des bêtises ou en tout cas quand elle n'avait pas assez réfléchi à un sujet elle me disait mais monsieur les héros c'est subjectif j'entends encore sa voix je disais que les héros certes ont une partie subjective culturelle époque meurt etc mais il y a une partie objective c'est à dire la mise en danger de sa vie de sa carrière de sa situation de son confort dans différents contextes en tout cas on a là une prise de risque évidente de la part de quelqu'un qui semble dire des choses que si on relie les points on peut les envisager comme vraisemblables au minimum en tout cas plausibles là le vrai sujet c'est vraiment encore une fois celui dont on a parlé et que qui ont beaucoup de mal à cerner les gens qui sont compacts que cela soit des religieux catholiques qui malheureusement ne connaissent pas assez certains aspects on va dire non conventionnels en fait il y a des luttes d'influence et pour bien pouvoir lutter contre globalement les vilains il faut un minimum connaître ce que font réellement les vilains parce que sinon vous n'allez pas savoir où sera la frontière entre l'oeuvre du diable et les manifestations saines qui nous permettent d'avoir des informations je vous donne un exemple la Geneviève Delpech qui était qui est une médium femme femme d'un personnage médiatique important d'il y a quelques années c'est une médium qui a aidé à retrouver la petite Maëlys dans le cadre de l'affaire Nordal-le-Landais une médium qui a insisté pour que les gendarmes désocent entièrement la voiture qui avait servi à Nordal-le-Landais pour finalement retrouver une toute petite trace d'ADN qui a permis de confondre Nordal-le-Landais pourtant si on avait écouté des gens par exemple Catho Compact on aurait dit il nous aurait dit les médiums c'est l'oeuvre du diable nous avons ici un exemple du fait que des connaissances non conventionnelles permettent de lutter contre des méchants qui utilisent eux aussi merci Louis-Marie Michel Delpech son mari donc des connaissances non conventionnelles utilisées dans le bon sens de fait donc une médiumnité positive qui a pu être utilisée pour confondre des réseaux de gens qui font de très sales choses avec des enfants Steve Petchenik le grand Steve Petchenik en parlait il y a une limite dans tous les systèmes institutionnels c'est qu'on ne touche pas aux enfants et qu'à partir du moment où vous avez eu une affaire Epstein rappelez-vous que Steve Petchenik avait été le grand lanceur d'alerte contre l'affaire Epstein avant même la victoire de Trump en 2016 c'est moi qui avais traduit les éléments personne ne l'avait relevé à l'époque nous en avons parlé après et aujourd'hui j'en ai déjà parlé nous allons avoir un lent dégonflement de l'affaire Epstein parce que les enjeux sont trop gros et parce que trop de personnes sont touchées et qu'on verrait très bien de quel réseau il s'agit sauf que là-dedans je vous dis à chaque fois qu'il s'agit de réseau contre réseau mais des réseaux imbriqués comme je vous avais dit durant l'émission de vendredi vous avez une partie vérolée de l'appareil d'état américain alliée avec une partie vérolée de l'appareil d'état israélien mais vous avez des patriotes des deux côtés américains d'une part israéliens d'autre part qui sont vent debout contre ces fanatiques et ces tarés là mais cette histoire là elle est vieille comme l'Ancien Testament qui parlait également de la lutte entre un Moïse qui avait voulu faire quelque chose de son peuple idolâtre pardon de son peuple composite il a tenté d'en faire un peuple peuple d'élite ça n'était pas gagné et ça c'est ce que dit Blavatsky Moïse a réellement tenté de faire quelque chose de son peuple mais en le mettant en garde notamment contre certaines puissances négatives que ces idolâtres avaient une fâcheuse tendance à invoquer puisque c'était des anciens résidus des Ixos des adorateurs de Bâle phéniciens et compagnie il y avait pas mal d'idées superposées comme ça mais donc cette lutte d'influence entre deux tendances complètement opposées est vieille comme l'Ancien Testament mais quand nous ne la comprenons pas ou quand nous voyons nos connaissances obérées par des gens qui nous recommandent d'en oublier la moitié et bien nous ne pouvons pas lutter efficacement contre ces gens là si vous ne comprenez pas par exemple comment marche le vaudou c'est marrant je le lisais dans Blavatsky cet après comment marche le vaudou sur quel principe ce type de magie noire fonctionne ou bien pourquoi vous allez mettre du sang pourquoi le sang va attirer des mauvaises entités dans le cadre de certains rituels et bien vous vous condamnez à ne pas comprendre la logique de ces gens là donc à ne pas pouvoir correctement la contrer là on parle d'affaires assez sales mais encore une fois quand nous oublions la moitié des enseignements qui devraient être à la base de notre compréhension du monde nous sommes condamnés à toujours être surpris à se dire pourquoi ces choses là existent et pourtant je vous dis qu'il y a l'intervention de certaines entités et de certains pactes dont au final ces gens là parlent par certains moments regardez Ami Winehouse ou d'autres vous avez pas mal de rockers qui disent il y a un moment j'ai fait un pacte j'ai fait etc il y a des bizarres même Lady Gaga c'est un très bon exemple pour quelqu'un comment Lady Gaga Lady Gaga bien sûr puis il y a des tests d'urine qui se perdent aussi à chaque concert de Lady Gaga c'est encore un autre sujet même excuse moi mais pour Lady Gaga le nombre de photos qui ont pu être diffusées de ces participations à des sortes de vernissages ou des expositions artistiques avec Marina Abramovic Abramovic où on voit justement des tableaux avec des enfants ligotés une table avec une femme maquillée pour représenter un cadavre avec des tripes qui sort etc complètement ça devrait éveiller notre attention ce n'est pas que de l'art ce n'est pas que de la provocation enfin derrière la provocation il y a d'autres messages qui sont envoyés une chose comment ? c'est de l'argent Maxime d'accord ? oui bien sûr c'est de l'argent c'est de l'argent je suis un vilain malpensant de ne pas aimer ça je vois également regardez par exemple typiquement faisons la comparaison chez les musulmans les halim savent pour les musulmans au niveau basique on ne touche pas aux djinns c'est nécessaire que les gens de base s'en méfient pourquoi ? parce que sinon à un moment ils vont faire trop de des choses qu'il ne faut pas faire l'islam était très sain là dessus par contre à un niveau plus élevé mais halim savent que parmi les djinns il y a aussi de bons djinns et qu'on peut discuter avec et que parfois on a de l'information comme ça voilà mais qu'il faut être particulièrement pur quand on touche à ces sujets là nos amis africains nos amis africains connaissent également ces choses là parce que eux ont moins oublié que nous cette histoire vous pouvez je vous avais déjà parlé de Pierre Fontaine dans un livre qui s'appelle Magie Noire un rare livre sur la magie à la fois blanche et noire des noirs d'Afrique mais aussi la magie blanche pas que la magie noire et il rendait justice à la magie blanche africaine à Rosemary's Baby saloperie également sous prétexte d'art donc je termine là dessus il rendait justice au fait que coexistaient deux magies séparément vous aviez le meilleur et le pire or nous dans notre monde chrétien ou post-chrétien nous savons instinctivement qu'il y a des bizarreries sous nos yeux typiquement Rosemary's Baby le livre de le film de Polanski qu'il conviendrait d'interroger parce que quand on dit Polanski ceci c'est de l'art si vous voyez ce film là vous ne pouvez pas comprendre qu'il n'y a pas un problème et je vais vous rajouter également un autre film extraordinaire film d'auteur un film d'horreur d'auteur américain qui s'appelle Starry Eyes on le vous mettra en bande annonce pour que chacun puisse le retrouver c'est un peu similaire Rosemary's Baby c'est assez les yeux fixés Starry Eyes qui dans les deux cas vous raconte de bizarres utilisations pour des rituels de jeunes femmes pures pleines d'idéal qui vont servir dans le cadre de rituels pour mettre au monde des lignées sataniques ou alors ça c'est pour le cas de Rosemary's Baby lignées sataniques ce genre de choses ou le film de Kubrick Eyes Wide Shot évidemment Eyes Wide Shot exactement j'ai personnellement une amie qui a assisté à des choses auxquelles elle n'aurait pas dû assister et si on avait su qu'elle avait assisté à ces choses aujourd'hui elle serait morte on ne me dise pas que ces choses là n'existent pas quand je parle de ces choses là que chacun se dise que quand je parle de ces choses là je sais un peu de quoi je parle l'autre chose c'est Starry Eyes je termine cette idée c'est vraiment l'affaire Weinstein Weinstein et Epstein un mélange des deux plutôt Weinstein raconté mais c'est un film d'horreur hyper intéressant seule la fin est un peu exagérée mais ça vaudra le coup qu'on fasse un sujet satanique à un moment satanisme à un moment pourquoi ? parce que j'en parle en rigolant mais le sujet est très sérieux parce que j'avais une pub que je vois après un moment une pub sataniste on reparlera de ces choses là mais on parle bien du fait que dans le contexte du cinéma c'est le cas de Starry Eyes dans le contexte du cinéma on met des personnes en état de réceptivité pour avoir des dissociations et des des réseaux que ça va nourrir dont ça va nourrir les énergies en drainant les énergies de femmes innocentes qui pensent juste avoir un premier rôle pareil j'ai quelques expériences de compréhension de ces choses là ou alors j'ai ramassé les dégâts de gens qui ont subi ce genre de choses là toujours est-il que encore une fois je comprends ces sujets là et c'est une autre raison de lire Blavatsky parce qu'elle explique tout ça et Blavatsky est justement de la juste compréhension de théurgie donc de magie blanche de toutes ces choses là si ce n'est pas apporté des gens qui la critiqueraient ce n'est pas mon problème je me contente de vous la mettre apporté quant à la question d'une bibliothèque Jean-Maxime là il va falloir qu'on avance on nous a demandé une bibliographie ésotérique tout à l'heure je vais vous envoyer ça dans l'ordre des ordres conseillés et de toute façon comme je l'ai dit un espace ressources sur le serveur Discord va arriver prochainement je suis très en retard je sais on va pouvoir mettre ça à l'exposition comme ça vous aurez une bibliographie et aussi des fiches de lecture etc dans l'espace en tout cas ressources vous avez tous les liens en description pour rejoindre le serveur et d'ailleurs il y aura un dernier tirage au sort pendant qu'on regardera l'extrait vidéo pour avoir comme l'eau une revue de géopolitique profonde au format numérique de votre choix donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le Discord vous avez les liens en description aussi on est toujours aussi nombreux on est même encore plus nombreux qu'au début donc merci à tous d'être aussi présents évidemment pensez au pouce vous pouvez aussi alors dernier avertissement pardon et ensuite vous pouvez évidemment cliquer sur le bouton rejoindre excuse moi vous pouvez aussi vous abonner à la revue le lien en description Jean-Maxime que voulais-tu dire ? dernier avertissement pour Juju News qui passe son temps à faire des messages qui vicient le message que je suis en train d'envoyer si je vous instruis sur ces sujets là très sérieusement en m'y croyant un petit peu c'est que j'ai des raisons de m'y croire un minimum mais surtout des gens qui multiplient les messages malveillants n'ont pas leur place ici ça ne sert à rien voilà allez perdre votre temps tout seul il n'y a aucun problème c'est avec grand plaisir donc un dernier commentaire par rapport à l'actualité avec Ryan Garcia et après on va passer à l'analyse de l'entretien non vraiment j'en ai dit assez là j'en ai dit assez on sera censuré non mais moi j'ai un dernier commentaire infirme vas-y balance ta purée pardon excuse moi là on est sur le phénomène Kanye West encore une fois alors évidemment il faut bien dire une chose pour Ryan Garcia on est face à quelqu'un qui est en craquage mental complètement quand vous voyez ce qu'il a écrit sur les réseaux c'est à dire qu'il écrivait énormément de messages qui n'avaient pour certains aucun sens etc et surtout en tout cas il s'était mis à parler qu'au nom de Jésus-Christ je ne dis pas que c'est forcément mauvais mais c'est encore une fois le même phénomène qu'avec Kanye West Kanye West a eu la même chose Kanye West d'ailleurs c'est Ye le mec est tellement méganomane il est tellement génial il s'appelle lui-même Yezus quand on a un craquage mental comme ça à mon avis ce n'est pas uniquement parce qu'on est un dépressif qu'on fait la fête parce qu'on est un boxeur et qu'on est une star encore une fois le fait d'avoir choisi ce sujet de vouloir s'exposer sur un sujet aussi précis de parler de choses aussi sombres aussi violentes et d'inclure dans son discours une forme très symbolique avec la parole le message du Christ la figure du Christ et la figure du mal et même du satanisme à mon avis ça ne peut pas être qu'un hasard et uniquement dû à des coups dans le crâne il faut faire très attention au traitement médiatique qui est vraiment étrange et je vous dis c'est le même phénomène que Kanye West Kanye West qui est un malade mental qu'on soit clair c'est un énorme malade mental mais c'est quelqu'un qui a traversé des choses atroces dans sa vie par le biais de sa mère avec son ex-femme etc. c'est quelqu'un qui a énormément souffert aussi donc ça normalement ça attaque la caboche mais ils vivent dans des sphères que nous ne connaissons pas et qui sont des sphères très étranges la semaine dernière on avait montré un extrait je crois avec Kevin Hart qui faisait une interview avec une humoriste américaine une humoriste américaine qui disait qu'elle avait reçu des propositions finalement très étranges qui revenaient un peu avant de son âme en échange du succès et immédiatement Kevin Hart on avait montré la vidéo Kevin Hart lui dit directement de se taire on lui fait un chute même pas discret et nous n'en ont pu parler ça avait fait aussi un énorme buzz et intéressez-vous aussi aux figures comme Jay-Z etc à mon avis vous aurez des éléments intéressants dans ces milieux artistiques on a aussi parlé de Lady Gaga de Marina Abramovic d'ailleurs le père Rothschild est mort il n'y a pas longtemps on avait des images avec Rothschild et Abramovic sur des tableaux très étranges avec toujours les mêmes symboliques bref que vous soyez de sensibilité ésotérique ou non ces personnes là le sont c'est ça on peut au moins comprendre les symboles moi par exemple quand je le dis régulièrement je n'ai pas de sensibilité personnelle sur l'ésotérisme mais par contre il faut essayer de comprendre les symboles parce que ce n'est pas parce que vous vous n'êtes pas sensible à ça que d'autres ne le sont pas et des personnes qui ont un pouvoir de décision ou même une influence extrêmement importante voilà rappel excellent rappel excellent et donc on va passer on va bientôt atteindre les minuits merci à tous d'être aussi nombreux et donc là on attaque la dernière partie de l'émission j'espère que vous passez tous un bon moment sur cette émission marathon comme d'habitude c'est un véritable plaisir de pouvoir faire ces émissions et vous accompagner dimanche soir pour les personnes qui regardent cette vidéo qui arrivent en milieu de vidéo qui voudraient la visionner à nouveau on est plus de 5700 en direct donc il y a un chapitrage qui apparaît quelques jours après dans la description de la vidéo comme ça après vous pouvez choisir vous repérer dans les vidéos pour regarder tout ça c'est aussi sur une plateforme de podcast si vous voulez l'écouter uniquement en audio sur toutes les plateformes de podcast vous pouvez trouver les émissions donc voilà j'espère que vous passez un très bon moment j'espère que Jean-Maxime tu passes un bon moment bien sûr bien sûr voilà tu dis ça comme si je t'avais menacé de toute façon mais tu sais très bien que tu m'as menacé je veux dire ça chelonne donc voilà on va passer à la dernière partie alors je vais préparer le partage d'écran on va pas mettre toute l'émission évidemment alors hop là tac donc l'émission l'excellente émission sur la très bonne chaîne que vous connaissez tous géopolitique profonde qui commence à se faire de plus en plus d'ennemis et on les salue car ils sont tous extrêmement polis et extrêmement droits donc c'est toujours un plaisir d'avoir des ennemis vertueux et honorables donc là c'était une émission avec Alexandre Delval une émission extrêmement intéressante le sujet c'était les BRICS ont-ils détruit l'Occident mais ça parlait de mondialisme ça a parlé de différents sujets ça a aussi parlé de la question israélienne donc l'interview je vous invite l'entretien je vous invite à regarder l'entretien parce que Alexandre Delval était absolument excellent en début d'entretien je pense que ça tout le monde peut le dire son analyse était très pertinente il faisait attention au choix des mots il faisait de la définition de la redéfinition régulièrement de certains termes c'était absolument fascinant et passionnant et ensuite Jean-Maxime enfin Jean-Vladimir Cornejovic est arrivé sur scène donc ce que je te propose Jean-Maxime étant donné qu'on peut pas mettre toute l'émission c'est que là j'ai mis au moment où tu vas commencer à t'exprimer suite à l'explication à l'analyse à l'entretien pertinent de Alexandre Delval qui donc parlait du mondialisme parlait de la de la vision américaine géopolitique américaine du conflit qu'il pouvait y avoir avec la Chine aussi il parlait de ce qu'on peut appeler des systèmes monde avec il parlait aussi d'idéologie il a parlé justement du monde musulman il y a eu des termes très intéressants qui ont été utilisés par Alexandre Delval qui n'a pas pu réutiliser plus tard sur d'autres sujets curieusement c'est à dire l'influence par exemple de l'islam sur les individus et les groupes les communautés et les individus qui peuvent leur donner en fait une sorte de mission commune et l'exemple qu'il avait utilisé c'était le fait que il donnait un exemple avec un imam qui était incapable de voir l'obscurantisme de l'islam parce qu'il faisait partie de l'islam et donc l'islam peut avoir une influence sur la pensée de cet individu là sur des aspects négatifs qu'il peut y avoir sur un islam politique ou en tout cas la manifestation politique de l'islam voilà donc c'était très intéressant et donc Jean-Maxime Cornet est arrivé donc j'espère que vous êtes prêts moi je vais me mettre un petit peu en retrait je vais lancer un tirage au sort dans quelques secondes dans le discord pour gagner une revue au format numérique de votre choix donc n'hésitez pas à aller dans le en description rejoindre le discord aller dans le salon live et il y aura la touche rejoindre pour participer au tirage au sort donc je vous dis à tout à l'heure Jean-Maxime c'est toi qui va prendre les rênes je vais lancer la vidéo donc c'est toi qui va faire le commentaire suite à l'analyse d'Alexandre Delval et on va pouvoir voir un échange dans la joie et la bonne humeur et l'intelligence et dès que tu veux que je coupe tu me le dis il faudra juste que tu me laisses au moins deux minutes le temps que j'aille au ton être mais en tout cas je lance la vidéo c'est parti les agressions d'une minorité qui est intimide psychologiquement et physiquement qu'est-ce que t'en penses Jean-Maxime là de ce débat entre Jérémy et Alexandre vous avez tous les deux raisons simplement vous n'utilisez pas les bons termes il faut distinguer guerre civile d'une part de guerre intérieure d'autre part il faut distinguer défaillance de l'état et réaction du peuple qu'est-ce que vous appelez guerre intérieure ? on va y venir guerre intérieure par définition la guerre à l'intérieur d'un pays entre deux peuples dont l'un est artificiellement importé quand vous avez c'est pas une guerre c'est une agression il y en a un seul qui se bat une guerre c'est quand il y a deux camps éthymologiquement j'ai raison pour le coup mais si vous voulez le dire autrement c'est à votre discussion ah non une agression c'est pas une guerre une guerre il y a deux camps qui se déclarent la guerre une guerre est un ensemble d'actes agressifs physiques sans doute dans le cadre du droit international là après on fait intervenir des peuples c'est encore autre chose mais s'il faut s'abîmer dans des argusies on va s'éloigner du sujet ah non non c'est pas une argusie une guerre c'est une définition très précise il y a deux camps non mais c'est important c'est important que ça soit le sujet c'est une guerre intérieure par contre le sujet c'est aussi la défaillance de l'état quand l'état importe artificiellement ce cas c'est à dire des gens dont on nous dit qu'un cheval là il vient de se contredire il nous dit d'un côté que c'est pas une guerre puis il nous dit qu'une guerre c'est entre deux peuples je venais de parler d'une guerre intérieure entre deux peuples dont l'un artificiellement avait été importé donc on avait bien deux peuples il vient de se contredire moteur ici importance du fait de bien comprendre la différence entre des immigrés et des importés d'une part et surtout de comprendre que de toute façon l'immigration dès son début dans ce cas-là de massive a été importée pour détruire la France tout en détruisant comme nous l'avions déjà vu les logiques de développement les logiques de développement vertueuses qui traversaient la Méditerranée c'est à dire que nous avions des logiques de développement qui auraient pu développer la moitié de l'Afrique elles ont été artificiellement cassées à l'époque de la décolonisation rappelez-vous pour une double raison d'une part anglo-américaine une rivalité pétrolière les anglo-américains étant des rivaux pétroliers mais unis pour détruire un empire pétrolier indépendant franco-africain première raison deuxième raison Israël qui voulait que les populations juives d'Afrique du Nord soient obligées de partir pour aller peupler Israël c'était le délire de l'agence juive c'est raconté notamment par un juif marocain dans un bouquin qui s'appelle le cri de l'arbre son nom m'échappe mais vous avez le titre je vous le redonnerai en source toujours été qu'à l'époque je vous avais déjà parlé de tout ça la création artificielle d'une collision pire qu'une collision une impossibilité de travail commun entre les français indigènes entre les musulmans d'Afrique du Nord et les juifs ça se passait correctement jusque là ils ont détruit tout ça pour empêcher justement que des logiques de développement puissent se répandre à l'Afrique toute entière et là on revient sur le sujet du début de la soirée c'est à dire le NSSM 200 la logique de création artificielle de collisions partout puis après d'importation de ces collisions là et c'est le caractère artificiel de cette logique là que je questionnais au passage moteur du fait qu'il y a un camp loyaliste légaliste complètement désarmé et habitué justement au travail et à la confiance c'est à dire les deux conditions de la civilisation ce camp là étant pris en tenaille entre deux camps donc d'un côté vous avez très bien parlé coupé je pense qu'il manquait juste l'expression état défense là nous parlons de ce que nous avions déjà parlé c'est à dire le travail et la confiance dans un contexte d'inertie civilisationnelle dont nous avions déjà parlé en Afrique du Nord parce que par manque d'eau par habitude des radias etc ça a toujours été une zone difficile à remettre en valeur pourtant nous l'avions réussi je ne dis pas que tout avait été bon dans la colonisation j'ai déjà parlé de ça j'ai déjà parlé du fait que la colonisation a toujours été doublée d'un véritable colonialisme d'un véritable colonialisme et en réalité les gens honnêtes des deux côtés tant les musulmans que les français bien souvent au sein de l'armée bien souvent des catholiques face à une république anti-chrétienne anti-catholique et bien les ententes entre les peuples ont été sabotées par des salopards depuis Paris mais également des salopards depuis globalement les anglo-américains puis les comment dire les institutions juives internationalistes qui elles n'allaient pas peupler Israël elles voulaient prendre des juifs pour aller les mettre à Israël mais c'était pas qu'eux qui allaient à Israël il y a beaucoup de blagues justement sur le sionisme en ce sens que c'était un mouvement qui voulait amener des juifs d'un pays à un autre mais qu'eux ils ne se sentaient pas concernés il y a beaucoup d'hypocrisie là derrière n'empêche que la logique de développement qui était réellement vertueuse sans dire qu'elle était parfaite elle était basée sur des bêtises juridiques considérer l'Algérie comme la France c'était de la bêtise néanmoins tout ça aurait pu évoluer posément une des solutions tout à fait autre là tout a été fait pour créer le maximum de collisions et c'est bien dramatique mais bon c'était juste une référence à ça moteur ? faillant en réalité l'alliance inévitable de la décadence c'est des mafias transnationales à partir du moment ou quoi où l'Etat ne fait plus son boulot j'ai vraiment parlé de ça en long en large en travers vous aurez des éléments de langage qui vous intéressez j'aime bien cette expression mafia transnational je le mets dans mon livre sur le chapitre sur les mafias parler de criminalité financière internationaliste parler également de subversion financière internationaliste vous voyez le livre Mac Mafia de Macha Gleini en 2009 très bon là-dessus sur ce qu'il s'est passé en Europe de l'Est parce que mutatis mutandis on a les mêmes choses là-dessus en tout cas le camp légaliste est pris en tenaille entre deux morceaux d'un côté donc la délinquance qui devient une super mafia parce que l'Etat est défaillant si l'Etat était défaillant on ferait comme Rudy Giuliani à New York c'est très bien voilà c'est ça mais on va y venir de toute façon par contre la question c'est donc l'Etat ce camp légaliste est pris en tenaille entre deux pinces celle-là c'est la première c'est la plus facile c'est également la plus facile à traiter mais la deuxième c'est qui ? c'est l'Etat détourné qui a détourné l'Etat contre son peuple ? un Etat normalement c'est la structure de protection du peuple comment se fait-il que maintenant déjà on l'oublie chercher sur les sites institutionnels j'ai parlé en long en large en travers de ça parce que j'ai fait un article justement qui a résumé tout ça mais à aucun moment vous ne trouvez une définition de l'Etat sur un site institutionnel français vous aurez des morceaux de définition et c'est seulement en allant dans un manuel de droit constitue qu'on vous dira finalement l'Etat ouais porte quand même une démarche de société avec une vision de la société mais sinon on ne vous dit jamais clairement que c'est la structure de protection du peuple et c'est ce qui fait que quand des vilains identitaires s'indignent du fait qu'on importe des gentils migrants et que l'Etat ne les empêche pas de venir et que regardez la comparaison entre ce qui s'est passé à Vintimi et avec les identitaires d'une part et ce qui se passe au Texas là vous avez la subversion Biden de l'Etat fédéral et vous avez les troupes étatiques des Etats fédérés qui sont en train de se dire vous êtes en train de créer la défaillance de l'Etat fédéral nous c'est une cause de rupture de l'union au sens historique constitutionnel c'est pour ça que l'Amérique n'est pas du tout comme l'Europe elle a des je pense que la civilisation occidentale n'est pas morte elle survivra dans les Amériques et pourtant je ne suis pas du tout pro-américain je pense que la civilisation occidentale est beaucoup plus mal barrée en Europe qu'aux Etats-Unis par l'Amérique ça survivra mais ça dépend l'Occident survivra dans les Amériques mais à terme pour des c'est pas moi qui le dit c'est Gaston Boutoul le père de la polémologie française nous dédidions aussi ce livre à ce monsieur Gaston Boutoul qui était un maître de Jacques Sopel même si les wasps deviennent minoritaires Gaston Boutoul montre bien que l'histoire est commandée avant tout par la démographie enfin l'histoire des hommes pas l'histoire mais la démographie des wasps elle n'est pas fabuleuse elle est bien meilleure que celle des occidentaux européens bien meilleure ils sont pratiquement à 2,1 et pas uniquement à cause des immigrés parce que l'Amérique que l'on connaît c'est Michael Jackson New York ou Los Angeles mais l'Amérique profonde qui est 50% de l'Amérique c'est des gens qui vont à la messe que ce soit catholique ou protestant ou des évangéliques qui progressent c'est une Amérique familiale et comme c'est un état qui est moins social un état qui est moins social on donne plus de pouvoir à la famille c'est tragique quand même de dire que alors juste je me permets de couper parce que en fait je me suis trompé je me suis trompé dans le temps c'est ce que je pensais le moment où Jean-Maxime va dire la chose qu'il ne faut pas dire c'est un petit peu après donc je vais avancer le temps c'est la deuxième tirade voilà mais au moins ça permettait de nous mettre un peu dans le contexte parce que là c'est hors sujet non au delà du hors sujet c'est que bon là au moins on a pu voir un Alexandre Delval très compréhensif dans l'échange très calme et donc là l'entretien se passait très très bien c'était vraiment un excellent débat jusqu'au moins mystère et donc voilà je vais me remettre en retrait et je vais avancer le temps et comme je l'ai dit le tirage au sort est lancé sur le Discord n'hésitez pas vous pouvez vous avez le lien en description vous allez lancer en live vous cliquez et l'un d'entre vous gagnera dans 19 minutes une revue GPO format numérique voilà j'espère que vous passez un bon moment et je vous dis à tout de suite mais place à la violence on abandonne l'Europe finalement c'est-à-dire de dire non moi je l'abandonne déclencheur de on peut laisser de côté ce sujet Ukraine en réalité vous l'avez dit c'est l'OTAN qui a provoqué on sait très bien que juste avant l'intervention russe c'était l'Ukraine qui massait des troupes et qui tirait de plus en plus c'est totalement documenté mais c'est sous-étudié de toute façon l'OTAN a tout fait et je pense surtout que la Russie a partiellement été intoxiquée dans cette guerre par contre je pense tout de même que cette guerre va être comme avec Gaza le déclencheur d'un nouvel ordre mondial imprévu par le mondialisme triomphant anglo-américano-israélien je m'explique 1991 israélien précisément pourquoi ? cela vous choque ? et là c'est le drame je ne vois pas en quoi Israël une très préhension qui va vous manquer dans ce cas Wesley Clark quel est son arrière-plan ? Oswald Spengler quel est son arrière-plan ? Wilhelm Raj quel est son arrière-plan ? tous d'anciens juifs russo-polonais moi je ne souscris pas à ce genre de thèse vidéo laissez-moi terminer ma phrase laissez-moi terminer ma phrase laissez-moi terminer ma phrase laissez-moi terminer ma phrase c'est inutile c'est pauvre intellectuellement c'est pauvre intellectuellement ça ressemble à Pierre Iallard de voir des juifs partout monsieur si vous êtes incertain avec cet argument là c'est qu'il y a un problème dans le raisonnement laissez-moi terminer mon idée non mais laissez-moi la terminer je n'ai même pas terminer mon idée 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 finis ton idée vous ne connaissez pas dans ce cas les luttes d'influence interne vous connaissez Abraham Chomsky il est juif laissez-moi terminer ma phrase laissez-moi terminer ma phrase c'est difficile de vous laisser comme il y a des chrétiens des deux côtés vous faites le débat tout seul il n'y a pas de problème mais la façon dont vous êtes rapidement sorti sur ce sujet là monsieur pose problème mais vous avez un problème avec les juifs apparemment c'est tellement pauvre c'est le plus grand lanceur d'alerte du renseignement américain qui lui-même est juif on parle pas en même temps on parle pas en même temps c'est débile cette droite extrême vous ne connaissez rien de mon arrière je n'aime pas du tout la façon dont la Mike m'interrompt moi alors que c'est Raphaël Delval c'est Delval qui l'aurait dû interrompre vous voyez ce que je veux dire au moment où je viens de monter moi dans les tours c'est moi qui me fait interrompre alors que c'est depuis tout à l'heure qu'il aurait dû interrompre Delval moteur let's go ça ne m'intéresse même pas vos trucs de voir des juifs avec des plans secrets ça n'a aucun intérêt c'est pas de la géopolitique c'est du péril ça vous fait peur donc le sujet vous fait peur au moins c'est bien moi j'ai peur de rien j'ai peur de rien c'était juste pas le sujet c'était juste pas le sujet alors vous êtes parti alors je vais expliquer vous voulez en revenir vous allez me laisser parler merci monsieur vous allez me laisser parler attendez s'il vous plaît on se laisse parler avec respect je ne sais pas où l'on va en venir mais on laisse finir et après vous voyez que là même si j'ai monté dans les tours je suis tranquille je suis tranquille mais j'ai dû monter dans les tours pour demeurer audible face à quelqu'un qui voulait me faire taire toute autre situation aurait été mauvaise mais c'était intéressant justement de donner un peu de la voix et encore je ne l'ai pas fait beaucoup juste pour m'assurer que je sois entendu et qu'à aucun moment lui n'arrête ce que moi je suis en train de tenter de dire c'était intéressant c'était là pour le coup un moment intéressant et vous avez vu qu'il y a eu un seul mot déclencheur et là il s'est grillé tout seul et ce qui est intéressant c'est que dans une deuxième tirade plus tard c'est la réponse à il y a quelqu'un là c'est la réponse à Anto Bell comment un FM peut tirer comme ça il faut que tu vois l'intégralité du débat en réalité parce que donc la première fois il y a eu une tirade que vous avez vue tout à l'heure on a bien échangé correctement là c'est la première tirade où il m'arrête ici je finis par vraiment le ridiculiser suffisamment pour que dans une deuxième tirade il me permette de placer des éléments importants et après il y a eu un constat de non-entente mais c'était très intéressant de voir ce moment où il a tenté par terroriste de me faire le coup de la rhétorique du prof d'université qui est en train d'expliquer à un petit élève qu'il est idiot que s'il pense certaines choses ce qui était surtout intéressant c'est qu'on va le voir plusieurs fois se contredire mais c'était donc intéressant de monter dans les tours par contre deux fois de suite Mike m'interrompt quand moi je donne le change et ça c'est chiant je l'ai fait comprendre après à Mike derrière mais ce n'est pas grave il faut comprendre quelque chose c'est que pour animer un débat c'est toujours un peu complexe et là moi c'est ce qu'on s'était dit en privé les coupures de Mike à ton encombre pour que Delval puisse après répondre c'était pas si mauvais que ça parce qu'après d'ailleurs on va laisser trois minutes de diffusion parce qu'après ce sera la fin du moment où d'ailleurs dans le chapitre il va marquer débat ou le ça permet en fait de voir qu'elle va être l'argumentation d'Alexandre Delval et ça se suffit à soi même et même Mike a dit à la fin de l'émission parce qu'en plus Alexandre Delval a quitté l'émission et Mike a tout simplement dit ce genre d'échange et même le fait d'avoir laissé l'accord à Alexandre Delval permet de mettre les choses au clair et ce n'est pas faux du tout absolument c'est vrai que moi je n'y suis pas habitué je ne suis pas habitué à ce type de malveillance là et en même temps ça m'a guéri parce que il faut à un moment que je découvre le truc et Mike a également eu raison de me dire une chose c'est que dans un débat par exemple sur une chaîne PC sur une chaîne politiquement correcte j'aurais eu contre moi l'intervenant mais j'aurais eu aussi l'interview ouvert contre moi regardez les débats de Florian Philippot pareil c'est du feu roulant assise contraint vous voyez ce que je veux dire donc c'est intéressant pour moi quant à un complément de réponse pour Antobel il n'y a pas que cette vidéo là qu'il faut voir concernant concernant les francs mac il y a plusieurs vidéos qui en parlent dans lesquelles notamment l'émission de vendredi où on en a pas mal parlé il y a des luttes d'influence interne au sein de la franc-maçonnerie comme il y a des luttes d'influence interne pour le contrôle de tous les et là on en parle c'est hyper important pour vous de le comprendre on en parlera après donc je vais juste laisser parce que là Mike va donner la parole à Alexandre Delval déjà il a donné quelques arguments et là on va pouvoir après échanger rapidement dessus et arriver aussi à la fin de l'émission ce qui est déjà passé mais voilà en tout cas on va juste laisser ça parce que ça va être très intéressant et on va mettre les pieds dans le plat sur le terme terrorisme intellectuel c'est ce qu'on voit là face à nous et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que la première défense parce que lisez Schopenhauer il a l'air d'avoir toujours raison ça a été de toute façon le freudisme à deux balles ça ne marchera pas avec moi parce qu'évidemment si Jean-Maxime essaie de dire calmement laissez-moi m'exprimer sur ce sujet et après si vous réagissez de cette manière il pose une question qu'est-ce qui se passe ça vous fait peur ou est-ce qu'il y a un problème en plus Jean-Maxime vous le connaissez il parle longtemps il prend le temps de bien séparer à chaque fois les sujets donc là c'est simplement oui freudisme à deux balles bon ce sont des petites techniques pour décrédibiliser la personne et on va ensuite écouter les arguments que donne Alexandre Delval et on va réagir ensemble juste après mais je relance je répète je répète j'ai moi traduit Steve Pechenik le plus grand lanceur d'alerte du renseignement militaire américain lui-même d'une famille décimée de la Shoah qui parle sans cesse du sujet que vous éludez là tout de suite à savoir les luttes d'influence interne au sein du judaïsme mais quel est le lien avec la géopolitique peut-être que si vous laissez terminément l'idée et que vous non mais c'est du Pierre Hillard que vous faites là c'est le degré zéro de la géopolitique vous c'est votre idée amusez-moi beaucoup non mais c'est le degré zéro de la géopolitique vous sortez du sujet monsieur si le sujet vous fait peur c'est un autre sujet moi j'essaie de l'aborder posément vous voyez ce que je veux dire ce que vous ne faites pas avec le sujet vous ne me laissez pas parler j'allais vous dire si vous ne m'aviez pas intérêt à mon projet j'essaie de finir ce que tu veux dire pour que Alexandre Tellval puisse te répondre non non c'est à moi de parler total avec ce genre d'explication non mais vous ne m'avez même pas écouté monsieur alors il a un intérêt dans cette voie là je lâche pas l'affaire laissez-vous finir s'il vous plaît le sujet vous fait peur le sujet ne me fait pas peur Jean-Marcime dis ce que tu as à dire et puis après Alexandre Tellval te répond il a déjà répondu je pense Alexandre Tellval il ne veut pas entendre ce propos très bien mais tu peux quand même dire je vais tout de même terminer le sujet quand Wesley Clark général d'origine lui-même juif polonaise dénonce la mauvaise stratégie de certains des plus fanatiques des juifs anciennement russo-polonais qui ont modifié intérieurement notamment l'état d'esprit néo-conservateur aux Etats-Unis enfin créer l'état d'esprit néo-conservateur pour créer des guerres à répétition autour d'Israël qui allaient déstabiliser l'entièreté du Moyen-Orient élargie là nous avons des luttes d'influence interne au sein du judaïsme et nous avons des gens lucides et des véritables serviteurs de l'Etat fusent des juifs américains qui s'opposent à des fanatiques qui détournent l'appareil d'Etat américain si ce sujet-là vous dérange je pense que vous... mais non, ça me dérange pas c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous mais non la vraie grille de l'écure c'est que souvent ce sont des gens de l'Est de l'Europe mais pas forcément juifs Bzezinski était catholique polonais et c'était lui le maître de l'Europe s'il te plaît s'il te plaît il y en a plein il y en a plein mais c'est pas celui-là laisse répondre Jean-Maxime laisse répondre s'il te plaît Bzezinski était catholique polonais et il était le chef de file de toute cette école de pensée et Kissinger était allemand juif et lui il était plutôt pour une politique intelligente vis-à-vis de la Russie il a dénoncé l'extension de l'OTAN comme George Kennan on revient la géopolitique George Kennan le meneur du containment l'homme qui a inventé la théorie du containment George Kennan comme Kissinger pourtant les artisans de la guerre froide ils ont dénoncé cette extension de l'OTAN vers l'Est c'est pour ça que moi je préfère qu'on reste dans la géopolitique mais là c'est une dérive de voir qui est juif qui est pas juif j'ai commencé à parler vous m'avez fait un procès là-dessus en passant à côté du sujet je suis désolé les gens qui ont ce genre d'arguments comme vous c'est ça qui permet à l'extrême gauche et à la gauche de devoir les nazis c'est ce qui permet de dire que la droite patriotique est nazie la droite gaulliste elle a rien à voir vous imaginez si j'étais juif l'arrière-plan excuse moi Jean-Maxime tiens je pense qu'on en a eu assez pour montrer ce qui s'est passé juste avant de laisser réagir parce que c'est toi à mon avis qui aura certains commentaires des commentaires à faire sur ça dites-vous bien que si vous avez regardé le début de l'entretien au bout d'un moment Alexandre Delval parle de l'islam il parle des musulmans et ce qui est curieux c'est que un de ses arguments ça va être simplement pourquoi parler en gros du judaïsme en géopolitique ça n'a aucun sens c'est à dire que pour l'islam ça va être totalement valide pour l'histoire par exemple si on parle du catholicisme ce serait valide si on parle de l'orthodoxie ce serait valide mais pourquoi pour la question du judaïsme automatiquement ce serait intégralement faux après il donne l'argument qui est un argument valable en soi qui peut être valable de dire que des personnes qui arrivent de manière caricaturelle en disant les juifs en disant Israël en prenant l'intégralité d'Israël en ne prenant pas en compte qu'un des armes même de l'état israélien il y a des parties d'opposition c'est vrai que ça donne des arguments pour pouvoir dire tout simplement que cette analyse là veut tout simplement aller dans l'antisémitisme pur et que ça permet de discréditer les gens les accusants d'être des nazis donc ça peut être un argument mais ce qui est curieux c'est le rejet intégral de cette dimension là en géopolitique moi je pense que c'est ça qui est important en fait à retenir et en effet quand tu dis alors la symétrie entre le fait d'essentialiser les musulmans en se contredisant pas mal de fois et d'envisager qu'il y ait un lien entre ce que pensent les gens et ce qu'ils font en géopolitique d'un côté et de l'autre côté c'est absolument pas valable dès qu'on touche au non pas c'est même pas le sujet du judaïsme c'est en plus certaines idéologies en réalité qui se disputent le judaïsme ça serait plus justement dit comme ça en réalité ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il y a un moment un peu plus loin on va pas réécouter le débat mais je vous recommande vraiment d'aller voir ce débat là vous voyez surtout et là sur les questions qu'on voit par rapport à la franc-maçonnerie ou par rapport à ces choses là vous voyez bien le débat qu'on a eu vendredi vous voyez aussi celui face à Pierre Hidard et Alain Pascal vous voyez aussi celui face à Stanislas Verton vous aurez les réponses à vos questions par contre là le sujet qui était intéressant c'était l'asymétrie de son discours qui était tellement facile à prendre en défaut j'en ai pas du tout eu le temps fondamentalement je pense que dans ce débat là je n'aurais pas dû réagir immédiatement même si c'était intéressant de noter qu'il ne m'avait pas laissé parler quand je continue vous ne m'avez pas laissé terminer je ne voulais pas lui laisser le chemin mais c'était fait trop tôt je pense il aurait été plus intéressant de le laisser développer son cours de prof d'université pour mieux le contrer ensuite ce que j'ai mieux fait par la suite mais sur le coup pour moi je suis intervenu trop tard je n'ai jamais manqué de maîtrise de moi-même mais je ne voulais pas voilà c'était une façon de faire je pense que ce n'était pas la meilleure mais je l'ai mieux fait après dans la suite de ce de ce débat là ce qui est par contre intéressant c'est qu'il y a un moment vous allez voir si vous regardez l'intégralité du débat si ce n'est pas fait que que quand il tente de gagner du temps en ne parlant qu'à son voisin il lui explique des choses doctement comme un prof d'université face à quelqu'un qui l'espère faible mentalement alors que il s'était très bien défendu en plus son voisin il y a un moment j'attrape au bon l'une de ses phrases quand il dit qu'il n'y a pas de cohérence en géopolitique il n'y a que des incohérences c'est sa phrase exacte et là je l'attrape au vol en lui disant quel postulat foireux et c'est au bon moment en fait il y a des moments comme ça dans le débat qui sont intéressants en tout cas moi ça me permet de placer certaines choses et surtout on voit c'est la conclusion du débat en tout cas que de toute façon ce n'est pas réconciliable mais au moins on a établi le point de non réconciliabilitude dans le débat ce qui est intéressant c'est qu'il arrache quitte juste après moi sur le coup je pensais vraiment que c'était vaguement honnête de sa part mais en réalité oui clairement il arrache quitte argot de gamer si je peux la rebondir sur certains commentaires alors qu'on soit clair justement il faut faire preuve d'intelligence comme ce qu'a fait Jean-Maxime lors de ces débats c'est à dire quand il avait été on ne pouvait pas faire plus clair que Jean-Maxime pour bien désigner les groupes qu'il ciblait de manière précise en les différenciant quand vous là vous allez écrire tout simplement oui mais les juifs machin vous faites excusez moi de le dire même si ça vous énerve cette phrase parce qu'elle est utilisée par les médias mainstream etc vous faites un amalgame il n'y a rien de précis dans ce que vous dites et c'est très dangereux pour votre propre pensée il faut être capable d'analyser tous les différents réseaux on a fait venir Pierre-Antoine Plaquevent tout à l'heure on a fait toute une émission avec Pierre-Antoine Plaquevent il y a de ça plusieurs mois par rapport à un article qui a été fait dans la revue par exemple sur le CFR le Council of Foreign Relations qui a eu une influence considérable sur la politique extérieure aux Etats-Unis et regarder tout simplement les groupes les personnes qui composent ce groupe là et de se dire qui fonctionne en réseau quel est ce réseau exactement quelle peut être leur idéologie leur puissance d'influence aussi financière etc et c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs un autre point il y a des personnes qui se retrouvent à avoir un réflexe pavlovien c'est aussi de rejeter intégralement le travail de quelqu'un qui pourrait botter en touche ou même faire une erreur ou même avoir son propre avis parce qu'évidemment il a le droit d'avoir son propre avis sur une question Alexandre Delval était extrêmement intéressant et extrêmement pertinent pendant tout le début de l'entretien et je vous encourage évidemment par exemple à prendre son livre et le lire oui réellement réellement et c'est là où c'était un peu décevant parce qu'il y a des points qu'il aurait été intéressant de développer ou de voilà ensuite pour répondre à quelqu'un qui veut poster depuis tout à l'heure oui on refait le match on refait le match on refait le match alors ça s'appelle oui analyser tout simplement un événement ça referait en fait une cacophonie donc là on analyse en plus calmement et je pense en plus qu'on fait preuve d'honnêteté lorsqu'on s'exprime parce que là il n'y a pas de il n'y a pas de pathos derrière on essaie d'analyser un point précis objectivement et moi je le rappelle en plus ne faites pas de généralisation dans votre analyse ne rejetez pas en plus les travaux d'Alexandre Delval même regardez l'entretien et vous allez voir que tout son analyse en première partie est extrêmement pertinente est vraiment excellente donc ne rejetez pas tout le monde prenez les informations cultivez-vous restez curieux c'est comme ça qu'on progresse tout simplement vas-y vas-y merci également pour une rafale de commentaires intelligents qu'on ne pourra pas tous citer ce soir mais c'est très intéressant de voir les éléments complémentaires qui sont donnés dans certains commentaires merci à vous donc est-ce que Jean-Maxime tu as peut-être un autre commentaire à faire non pas forcément sur le débat c'est-à-dire l'attitude mais peut-être sur les propos les arguments d'Alexandre Delval ou même ce que toi tu voulais exposer peut-être approfondir un petit peu etc on se donne encore environ 15 minutes le temps que le tirage au sort se termine et pour avoir pour permettre à quelqu'un de gagner la revue au format numérique de géopolitique profonde et on arrivera à la fin de cette émission marathon on arrivera encore une fois à 6h d'émission ce qui est énorme j'espère que ce format vous plaît vu que vous êtes encore plus de 5600 en tout à cette heure là vous êtes des fous je pense que ça vous plaît énormément voilà donc merci à tous et donc Jean-Maxime je laisse la parole merci à tous et pour les héroïques qui bossent le lundi vous pouvez regarder la fin de la diffusion même si on est heureux de vous voir là ça ne sera pas parti demain c'est pas grave mais merci merci à vous donc je disais qu'il y avait un sujet important dans ce qu'on a vu là et ça répond aussi aux questions concernant la franc-maçonnerie l'énorme sujet et il est complémentaire à ce que l'on a dit vendredi notamment vendredi même si j'en avais parlé devant j'en avais déjà parlé devant Alain Pascal et Pierre Hiddard d'une part et Stanislas Berton d'autre part le sujet de tout ça c'est quoi ? c'est les luttes d'influence les luttes d'influence intérieure il n'y a que très rarement des courants monolithiques et je ne sais même pas ce qu'on pourrait en trouver en réalité dès que vous avez un minimum de l'expérience des affaires d'une façon ou d'une autre au niveau micro comme macro-social rien n'est jamais unilatéral et même quand ça va d'un point A à un point B il y a toujours des sous-tendances d'une façon ou d'une autre etc. du coup quand Delval se contredisait à répétition en disant que rien n'avait d'influence sur rien ou alors que tout était totalement aléatoire ça c'est une façon typiquement mondialiste de présenter les choses je ne dis pas que Delval soit un mondialisme je dis que c'est un virus d'un certain mode de pensée dont raffolent les mondialistes et que leurs agents d'influence souvent sont contaminés par ce genre de logique il y a aussi une chose sans être un agent d'influence parfois on veut être on veut garder un strapontin en l'occurrence Antobel sois un peu plus malin s'il te plaît je suis justement en train de te parler qu'il y a des luttes d'influence interne réellement et on en a bien parlé vendredi précisément sur ce point là parce que c'est la même chose que ce dont on avait parlé mais sans sur le fait que le Grand Orient de France par exemple abritait un certain Alain Bauer qui était un traître reconnu à la France mais le Grand Orient c'est 200 ans 200 ans 300 ans de trahison donc ça c'est important de l'avoir en arrière plan il y avait un dernier point que je voulais énoncer concernant ce dont nous avions parlé là c'est la logique à la Karl Popper ça fait partie des en fait de cette logique des idéologues qui veulent noyer le poisson c'est qu'il n'y a aucune logique en rien et que du coup ce n'est que de l'empirisme et que c'est par hasard qu'on est arrivé à tel point également par hasard qu'on est arrivé à un autre point puis c'est presque par hasard qu'il y a eu la guerre etc. c'est absolument faux c'est totalement contraire à ceux qui ont vécu les événements notamment les agents du renseignement notamment les financiers qui sont les deux je dirais les deux meilleures sources de tous ces sujets là on aura l'occasion d'en reparler mais je me reviens par exemple l'histoire de Gustave Ohmberg souvenir d'un banquier français si je ne me trompe pas il y a deux livres comme ça après la première guerre mondiale des banquiers français qui racontent la façon dont la finance anglo-américaine était arrivée artificiellement à vouloir la guerre la plus longue possible tout en imposant des canaux de financement notamment par JP Morgan justement de façon à endetter toujours plus par la guerre pour qu'après la première guerre mondiale les banques aient une puissance excessive sur l'Europe que l'Europe soit dans la main des banquiers qui avaient quelque part un avantage au carnage mais regardez il se passe la même chose en Ukraine sous nos yeux donc voilà je ne développe pas ces points là je pense que Karl Popper c'était important pour parler de l'empirisme l'empirisme et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait déjà utiliser l'expression dilettantisme stratégique empirisme ou dilettantisme c'est à dire que ces gens là partent du principe fataliste qu'on ne peut jamais rien comprendre en rien qu'il n'y a pas de logique que de façon etc les toutes choses étant égales par ailleurs on ne sait jamais trop ce qu'on fait du coup il faut faire par petites touches dans un sens par petites touches dans l'autre puis quand on arrive à quelque chose c'est par l'opération du Saint-Esprit la réalité non la réalité notamment Pierre Hillard le méchant Pierre Hillard l'a parfaitement documenté mais ce sont des choses qui sont aujourd'hui documentables c'est que vous avez vraiment des réseaux qui veulent les guerres et vous le voyez sous vos yeux en Ukraine donc ça je pense que ça serait l'idée de conclusion vous avez toujours des réseaux contre des réseaux voyez bien ces émissions là dans lesquelles on parle de pas mal de choses j'essaie de voir si on peut rajouter des bricoles parce qu'à un moment je parle Delval dit que ça ne le gêne pas que l'idée judéo-protestante aux Etats-Unis ne le gêne pas que c'est formidable que c'est l'avenir de la chrétienté là c'est totalement signé c'est totalement signé de la part des réseaux on va dire néo-conservateurs non pas pro-israéliens mais pro-incertain Israël en réalité ce sont ces gens qui sabotent et qui conduisent qui précipitent Israël à sa perte également avec quelque chose de malsain chez les chrétiens évangéliques je le dis devant Delval à un moment que les chrétiens évangéliques veulent que la moitié les deux tiers des juifs soient massacrés pour que le dernier tiers se convertisse enfin parce que ces vilains vont enfin reconnaître Christ et je cite un moment le général Bolken un évangélique qui dit face à Allah que son dieu mon dieu je savais que mon dieu était plus gros que le sien et c'est le même qui dit à un moment que l'ennemi c'est Satan ouais sauf que ce mec là il n'a pas lu le Coran parce que quand dans le Coran il est marqué noir sur blanc que Satan c'est l'ennemi du musulman et que Satan c'est le problème de tous les hommes etc il y a peut-être des choses à comprendre que ces évangéliques ne comprennent pas beaucoup c'est la version la plus bourrine je dirais du christianisme mais elle a fait les gros bataillons des armées qui ont conquis l'Irak en 2003 et qui l'ont regretté ensuite en fait nous avons déjà parlé de tout ça suivez bien les émissions parce qu'il y a certaines questions auxquelles on a déjà répondu je vais en profiter pour remondir sur un commentaire encore une fois quelqu'un qui a écrit que Mike était un mauvais arbitre non c'est pas vrai dites-vous bien que sur GP on fait des émissions des fois où il y a un plateau où les personnes peuvent être plutôt tous en accord ou avoir des atomes crochus on va dire sur certains sujets mais aussi il y a des débats il faut accepter le fait que le débat va susciter des émotions chez les intervenants et c'est un exercice qui est compliqué à gérer et là en l'occurrence pour l'émission avec Alexandre Delval ça a été très bien arbitré parce que Jean-Maxime on lui a donné le temps pour s'exprimer Alexandre Delval a essayé de le couper lorsqu'il a franchi la ligne rouge mais au début lorsqu'il a commencé mais t'inquiète il a déjà été retiré et donc au début de l'entretien justement ils étaient en accord ils échangeaient très bien et aussi réfléchissaient bien quelque chose c'est que je pense que dans l'esprit de certaines personnes ils aimeraient en fait voir des temps de parole plus long les émissions ont un temps limité et on a aussi des chroniques à faire il y a des éditos il y a plein de sujets à traiter donc dites-vous bien que Mike a beaucoup de choses à gérer et là en l'occurrence il a fait un excellent travail après pour la manière d'animer ça sera un autre sujet si vous aimez ou non ça vous avez le droit par contre l'arbitre je suis obligé de vous dire là objectivement il a fait un très bon rôle d'arbitrage surtout qu'on ne sait jamais comment un débat peut se dérouler comment quelqu'un peut réagir et là ça a amené surtout des éléments très intéressants de réflexion que ce soit pour comprendre la pensée d'Alexandre Edval pour avancer sur certains sujets etc. et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires sous les vidéos toutes les émissions GP n'hésitez pas à mettre des commentaires pour redire ce que vous en avez pensé et même si vous vous appréciez n'hésitez pas à le dire nous vous êtes très nombreux à nous soutenir notre chaîne ne fait que grandir mais chaque message positif et d'encouragement c'est toujours plaisant formidable il va être en finir ben voilà donc il est minuit 25 merci à tous d'avoir été aussi nombreux on est arrivé à la fin donc on va pouvoir arriver à la conclusion de cette émission on va pouvoir vous laisser dormir j'espère que cette émission vous a plu donc je le rappelle plusieurs petits rappels avant d'arriver au moment où on se dit au revoir et bonne nuit c'est donc on a fait venir Marc-Gabriel Reguil en première émission en première partie ensuite on a fait venir Pierre-Antoine Plaquevent pour des sujets qui ont été traités dans la revue Pierre-Antoine Plaquevent pour la revue de janvier Gabriel Draghi pour la revue de mars qui est en cours de livraison pour tous nos abonnés un article passionnant et vraiment très complet sur les smart cities l'agenda vert l'agenda 2030 je vous conseille vivement de vous abonner à la lettre si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir avoir accès à tous les articles mais aussi un autre aspect quand vous êtes abonné c'est que vous avez accès à une stratégie de décentralisation pour découvrir la DeFi encore une fois je le répète géopolitique profonde c'est un travail d'information vous voyez tous les formats qu'on développe des formats de documentaire des formats de débat un format aussi de stream radio libre qu'on fait le dimanche et ça a l'air de vous plaire et merci à tous évidemment d'être aussi nombreux mais on se concentre aussi sur une partie économique d'énergie d'autonomie de décentralisation on en a tous besoin les français en auront de plus en plus besoin et jetez un oeil vous avez en lien les liens en description sur des formations gratuites pour voir ce que va être la multibancarisation les débuts de la décentralisation vous avez aussi le serveur Discord on peut échanger tous ensemble il y a des tirages de soeurs qui vous permettent de découvrir la revue par exemple si vous n'avez pas les moyens de prendre directement un abonnement ou vous voulez simplement découvrir vous pouvez avoir une chance de cette manière pour découvrir les travaux que nous réalisons dans la lettre et aussi si vous voulez nous soutenir pour que je puisse par exemple me prendre un fameux bras de micro vu que le Kremlin refuse de nous financer évidemment mais les Etats-Unis aussi d'ailleurs refusent de nous financer donc vous avez la touche rejoindre juste en dessous de la vidéo sur Youtube donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté de GP et soutenir notre travail dans tous les cas voilà merci à tous d'avoir été aussi nombreux je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée je vais laisser l'avant dernier mot à Jean-Maxime tout de suite alors un dernier petit point qu'on a laissé de côté tout à l'heure lorsqu'à un moment j'ai vu un commentaire passer désolé aucune colonisation des bonnes j'ai déjà parlé de la différence entre colonisation et colonialisme vous voyez ce que nous avions dit dans une vidéo précédente c'était mon article 2 un point également dont je veux vous parler qui là pour le coup ce sera un point d'ouverture dont on a déjà parlé mais c'est une application de la même chose de l'article 2 dont j'avais déjà parlé aujourd'hui une amie qui est une très belle femme et lettrée vivant dans le 17ème arrondissement m'a envoyé le message suivant je me suis fait traiter de salope de française entre guillemets par un sarrasin en allant au marché il m'a dit que j'étais fraîche et comme j'ai continué mon chemin sans y prêter attention ben voilà n'empêche j'ai pas osé me retourner pendant 5 minutes et j'ai eu peur voilà la panique muette dont nous avions déjà parlé vous voyez ça ce sont des des réalités du quotidien des réalités du quotidien dont nous avions parlé et qui nécessitent une véritable démarche d'autocritique de la part de nos immigrés et de la part afin de différencier en réalité les véritables musulmans des importés problématiques parce que de toute façon ça va mal se terminer ces affaires mais vous voyez aujourd'hui la situation dans laquelle les femmes de France sont humiliées et terrorisées tous les jours par ce qu'on appelle une panique muette les hommes français sont forcés de ne rien faire ou alors quand ils font quelque chose ils ont face à eux un état détourné qui les ciblera très durement et ils se retrouveront en taux justement en présence d'un porté problématique pour être gentil c'était d'ailleurs le thème du film Secret Défense en 2008 par Philippe Haïm qui lui a un arrière plan israélisé je pense que c'est un juif français vous voyez la logique c'est que les immigrés dans ce en quoi ils ont été encouragés à mal se comporter en France quand ils ne sont pas pris au réseau par les réseaux trotskis pour dire que les vilains français sont tous des vilains etc et bien ils font partie du problème par leur absence d'autocritique parce que ça permet au final aux français d'être d'accord avec une vision israélisée du problème et que les rares français qui résistent à cela terminent dans le cadre du film Secret Défense en tant qu'eux-mêmes perpétrateurs d'un attentat djihadiste en tant que converti français vous voyez ce que je veux dire voyez ce film à l'occasion Secret Défense 2008 si vous en avez l'occasion mais vous voyez le gros problème en fait la tenaille dont parlait Delval a raison c'est que les français sont pris en tenaille entre un état détourné et des immigrés problématiques il y a un vrai problème à ce niveau là en tout cas nous comptons également sur nos amis immigrés les vrais parce qu'il y en a qui sont honorables pour faire leur autocritique mais pour un qui fera son autocritique il y en aura toujours 50 problématiques c'est la raison pour laquelle ça va mal se terminer mais au moins nous essayons de dégager des solutions aujourd'hui et bien excellent donc les tout derniers ah mais non j'ai oublié la dernière chronique rapide à faire de fin d'émission les conseils de découverte de créateurs soit de contenu ou même d'un ouvrage particulier j'aime bien j'aime bien qu'on fasse ça pour faire découvrir des auteurs des chaînes etc donc Jean-Maxime je te laisserai la parole juste après si tu as des conseils à donner si tu as une chaîne que tu as découvert que tu aimerais conseiller ou alors un compte sur les réseaux sociaux qui peut produire du travail intéressant ou un livre que tu as pu découvrir important à lire dans tous les cas moi ce que je vais vous conseiller aujourd'hui je vous conseille de regarder vraiment une excellente chaîne YouTube j'aimerais bien pouvoir le faire venir sur la chaîne je me ferai écraser intellectuellement l'avantage de mon travail c'est que déjà que je ne suis pas forcément de très haut niveau je passe mon temps à être face à des gens excellents donc c'est toujours un plaisir et d'ailleurs c'est pour ça que je suis très content d'avoir Jean-Maxime Cornet comme comparse de second partie d'émission du dimanche je vous conseille de regarder la chaîne et de vous abonner et de regarder le contenu de la chaîne Egonon une excellente chaîne de philosophie et aussi d'analyse avec des contenus de très très bonne qualité de très bons entretiens donc la chaîne Egonon qui produit un excellent travail donc c'est quelqu'un qui produit un contenu d'une qualité vraiment exceptionnelle et sa chaîne a encore très peu d'abonnés donc n'hésitez pas à regarder son travail et si vous appréciez le suivre et le soutenir bien évidemment et aussi je vais vous conseiller un autre créateur de contenu qui était déjà vu sur la chaîne il y a plusieurs mois je vous conseille de suivre tous si vous vous intéressez à la santé à la longévité au sport à la science et si vous voulez rire sur des formats de manière artisanale où la personne n'en a rien à faire c'est Michael D. Gundil suivez la chaîne de Michael Gundil c'est le maître en France des livres de musculation avec la méthode de Lavier avec Frédéric de Lavier qui fait qui a aussi sa chaîne mais Frédéric de Lavier dans ses ouvrages qui s'occupe de l'aspect des dessins anatomiques et aussi de la partie biomécanique Michael Gundil s'occupe justement des parties scientifiques des parties de santé et sa chaîne est juste incroyable il y a de très bons conseils à la fois de santé et de sport donc voilà je vous conseille vraiment de regarder à la fois Egonon pour la philosophie pour l'esprit et pour le corps Gundil qui est le boss le maître de la masse que je salue il ne nous regardera pas parce qu'il n'a pas le temps mais que je salue qui était déjà venu sur la chaîne voilà et je mettrai les liens sur le discord mais en tout cas je répète Egonon prenez des notes et Michael des Gundil voilà Jean-Maxime est-ce que tu as des gens que tu veux conseiller ou faire découvrir alors j'ai vu passer une recommandation le livre de Stéphane Blais je précise que Stéphane Blais était un ami et que nous devions jouer de la musique ensemble en lien avec cette idée-là et par rapport à certains commentaires que je vois j'apprécierais même si vous êtes nombreux là j'apprécierais que certaines questions ne soient pas posées et que certaines personnes puissent réfléchir à la question des prises de risques des uns et des autres il y a toujours des risques quand on parle de certains sujets je précise que je ne suis pas du tout suicidaire n'est-ce pas simplement il vous faut être lucide là-dessus les messages doivent parfois être transmis de façon plus ou moins discrète il y a des choses dont de toute façon nous ne parlerons pas forcément frontalement parce que ça ne servirait à rien par contre vous saurez tout au fur et à mesure ça prendra le temps que ça saura mais on vous en parlera au fur et à mesure il y a plein de questions plein d'émissions sur les sujets sensibles franc-maçonnerie et compagnie on en parlera au fur et à mesure mais vous voyez là on fait une émission de 6 heures et pourtant on n'a pas encore épuisé la totalité de la connaissance du monde donc c'est normal qu'on ait plusieurs émissions comme ça donc rappelez-vous que dans les milieux sensibles il y a certaines choses qu'on doit comprendre sans poser de questions et il y a certaines questions qu'il est malcéant de poser ce sera ma conclusion mais tout ça il faut le prendre avec humour on reparlera tous ces sujets là et je voulais juste vous parler incidemment d'un livre qui est un classique de l'ufologie qui s'appelle Pénétration Pénétration de Ingo Swann au Niçois qui m'y pense mais dont le message était de façon intéressante que tu l'écris dans le chat privé en même temps si tu veux oui que je ne suis qu'un homme je ne peux pas faire deux choses en même temps je ne sais pas si toi tu es un sujet après mais je l'avais déjà préparé parce que je suis un gros malin tu vois j'anticipe mon manque d'intelligence si si on peut voir oui là sur Telegram donc le message de pénétration de Ingo Swann était qu'il existe une guerre contre les dons parapsychologiques de l'humanité parce que ce sont ces dons qui nous permettent de nous libérer que ceux qui peuvent comprendre comprennent donc d'une façon ou d'une autre tout ce qui relève de soi-disant les dons du diable c'est le diable ces choses là etc les dons spéciaux permettent en réalité à l'humanité de se libérer face aux gens qui abusent qui abusent justement d'une connaissance oubliée dont nous n'avons plus la maîtrise mais en réalité spoiler je vais vous raconter la fin non pas du livre mais la fin de l'histoire de laquelle nous sommes des acteurs c'est que de toute façon à la fin les bisounours gagnent et les méchants sont astropoutrés voilà ça prendra le temps que ça prendra mais ça sera la fin dernière chose j'aimerais s'il vous plaît un grand chambelan je voudrais nommer un grand chambelan un ou une de la récupération de l'intégralité du chat parce que je l'étudie après coup pour voir si l'intégralité du chat oui oui parce qu'en fait ça n'existe que je crois qu'on ne peut revoir les petits messages à la droite que pendant quelque chose comme 24h ou je sais pas quoi mais qu'après on n'y a plus accès c'est ce que je viens de constater je crois que j'ai compris la logique j'aimerais bien que quelqu'un le récupère pour moi et me l'envoie parce que mon temps commence réellement à être compté mais j'aimerais pouvoir exploiter vos bons commentaires parce que parfois ça enrichit mes articles au fur et à mesure ou en tout cas par rapport à ce qu'il doit répondre à vos questions voilà voilà donc s'il y a un grand chambelon ou une grande chambelonde qui se dévoile ça sera avec grand plaisir contactez-moi en off s'il vous plaît et bien parfait donc si quelqu'un souhaite se sacrifier et assumer cette tâche horrible et bien qu'il y ait pour soutenir Jean-Maxime en tout cas je vous souhaite à tous une excellente soirée le chapitrage de la vidéo arrivera dans 24-48 heures si vous êtes arrivé en cours d'émission et vous souhaitez naviguer à travers ces entretiens Marathon encore une fois merci à tous d'avoir été aussi nombreux j'espère que ça vous a plu on se revoit la semaine prochaine pour une émission qui sera très importante je vous le dis d'avance il y aura Franck donc le fondateur de Jéopoïtique Profonde qui sera présent pour parler justement de décentralisation des services des formations que propose GP parler aussi de crypto-monnaie des dossiers qu'il a fait dans la revue qui sont pédagogiques et qui sont excellents ne manquez vraiment pas cette émission surtout si vous avez des doutes des incompréhensions dans cet univers par exemple de la décentralisation de la finance décentralisée etc c'est extrêmement important et ça vous sera utile ok et ensuite évidemment il y aura Jean-Maxime qui sera là en seconde partie et ça va être du coup une soirée géniale voilà et pour demain sur la chaîne de GP il y aura Christelle Néant qui sera l'invité super à 18h30 donc voilà je vous préviens d'avance et aussi je vous le dis les amis il y a une émission la semaine prochaine qui va détruire alors si Alexandre Delval n'a pas aimé Jean-Maxime Corneille il ne va pas aimer ce qui va arriver dans les prochains jours j'en dis pas plus mais dans tous les cas on vous réserve de bonnes surprises voilà donc encore une fois mettez un pouce dès que la vidéo se termine n'hésitez pas à mettre immédiatement des commentaires en dessous de la vidéo ça va permettre bien la référencer ou même après si vous partez vous coucher n'hésitez pas évidemment à mettre un commentaire que ce soit pour donner votre avis ou juste pour booster le référencement n'oubliez pas ça s'il vous plaît donc voilà et merci à tous je vous souhaite une très bonne fin de soirée une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher une très bonne semaine et encore une dernière fois avant de vous coucher faites 15 minutes de silence pour la défaite de Benoît Saint-Denis à l'UFC 299 il reviendra plus fort que jamais on l'espère et c'est quand même important soutenons nos athlètes français oui tu voulais dire un dernier truc n'oubliez pas autre chose je vous l'ai déjà dit mes réseaux sociaux sont séparés sur Instagram plutôt les aspects spirituels sur Twitter sur X les aspects sérieux et souvent je vous fais des jeux de pistes parce qu'en fait en sous-main on m'envoie certaines petites choses il y a des petits jeux de pistes parfois c'est vraiment à vous d'être la même chose que ce que je disais tout à l'heure il y a des questions qu'il ne faut pas forcément poser mais parfois il y a des jeux de pistes et Péchenique fonctionnait comme ça c'était assez marrant parce que parfois ça ne sert à rien de dire des choses en frontal ça ne sert à rien de mettre un curseur sur sa tête mais c'est intéressant de retransmettre des infos sachant que beaucoup de choses en ce moment sont en train de bouger et en réalité je vous le dis il y a vraiment de l'espoir simplement nous en sommes tous acteurs et dernière chose retransmettez s'il vous plaît en tout cas soyez des prédicateurs soft donnés à réfléchir aux gens qui en ont besoin aujourd'hui parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le désarroi ce n'est pas plaisant de voir ça on nous conditionne on en a parlé ce soir on nous conditionne pour nous mettre dans la confusion nous mettre dans du défaitisme très négatif alors qu'en réalité il y a beaucoup d'espoir encore une fois voilà voilà malgré la défaite de Benoît Saint-Denis exactement les spectateurs de Géopolitique Profonde la chaîne vous dit à demain 18h30 avec Mike Borowski et Christelle Néant et d'autres invités et je vous souhaite à tous une excellente soirée bonne nuit et à dimanche prochain pour une nouvelle émission marathon ciao ciao une rentable c'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime mais aussi protéger ses finances et sa vie privée comment en appliquant nos stratégies financières l'objectif surperformer face à l'inflation la lettre confidentielle la seule lecture rentable c'est à dire c'est à dire